Madame Émilie Chalas. Monsieur Thierry Chastanier donne pouvoir à Monsieur Clouer jusqu'à son arrivée. Monsieur Pascal Clouer. Je l'ai vu. Monsieur Alain Confesson. Madame Céline Délat donne pouvoir à Madame Fister jusqu'à son arrivée. Madame Salima Gidel. Monsieur Antoine Flécher donne pouvoir à Monsieur Luis Beltran jusqu'à son arrivée. Madame Sylvie Fougère. Vincent Fristot, donc je suis présent. Madame Christine Garnier. Monsieur Romain Gentil. Monsieur Claes Abfast. Monsieur Pierre-André Juven. Monsieur Nicolas Cada donne pouvoir à Monsieur Juven pour la séance. Madame Sandra Kriyev. Madame Chloé Lebré. Madame Lucille Lereux. Madame Elisa Martin donne pouvoir à Monsieur Confesson pour la séance. Madame Laure Masson donne pouvoir à Monsieur Wazizi jusqu'à son arrivée. Madame Céline Ménétrier donne pouvoir à Monsieur Namur pour la séance. Monsieur Pierre Merriot. Présent. Monsieur Yann Mongaburu donne pouvoir à Madame Pantel pour la séance. Monsieur Gilles Namur. Présent. Madame Anne-Sophie Olmos donne pouvoir à Madame Bachère pour la séance. Madame Chloé Pantel. Présent. Madame Isabelle Peters. Présent. Madame Laura Fister. Présent. Monsieur Lionel Picolé. Présent. Monsieur Nicolas Pinel. Présent. Monsieur Éric Piolle. Présent. Madame Anne Roche. Présent. Monsieur Hakim Sabri. Présent. Madame Barbara Schumann. Présent. Monsieur Olivier Six. Présent. Monsieur Jérôme Soldeville. Présent. Madame Dominique Spini. Présent. Madame Montavelle donne pouvoir à Monsieur Merriot jusqu'à son arrivée. Madame Maud Vadelec. Présent. Monsieur Jamel Wazizi. Présent. Et Madame Amel Zenati. Présent. Appel terminé. Merci beaucoup. Nous avons donc le quorum. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que nous sommes toujours sous la règle des institutions sous Covid. Et ça ne tombe pas si mal parce qu'on voit qu'il continue à y avoir un certain nombre d'élus d'ailleurs malades. Mais donc les élus peuvent être porteurs de deux procurations. Mais bon, le quorum est largement atteint. Le quorum qui est d'un tiers, mais il est largement atteint. Même largement atteint. Nous avons largement plus des trois quarts du conseil. C'est aussi l'occasion de vous dire, donc, sur le plan technique, nous démarrons ce conseil. Pour l'instant, il y a un petit problème de retransmission. Mais les débats sont enregistrés et pourront donc être diffusés normalement. Je vous propose de commencer puisque pour l'instant, nous n'avons pas d'heure pour la résolution de ce problème. Donc il ne me semble plus sage de commencer. Et de toute façon, ça sera à rediffuser dans l'intégralité. C'est juste la diffusion en direct là qui, pour l'instant, ne fonctionne pas. Je mets au voie l'élection du secrétaire de séance. Je propose la candidature de Vincent Fristot qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour unanimité. Donc merci, M. Fristot, d'être notre secrétaire de séance et je déclare le conseil ouvert, ce conseil du mois de février, lundi 7 février 2022. Chers grenoboises et chers grenobois, mesdames et messieurs les élus, le conseil municipal qui démarre aujourd'hui s'ouvre dans une période qui est singulière, qui est forte pour notre ville. Fort en émotion, d'abord, bien sûr, puisque nous avons appris avec stupeur, une stupeur aussitôt suivie d'une immense tristesse, de la disparition brutale de Christian Chaudru. Il était, vous le savez, ancien chef de service de la cuisine centrale de Grenoble. Christian Chaudru avait lancé, après son départ de la ville de Grenoble, le projet 3 étoiles solidaires, avant de devenir le président de la banque alimentaire de l'ISER. Par ces quelques mots, nous tenons aujourd'hui à lui rendre hommage. Nous saluons son engagement magnifique pour l'alimentation de nos enfants, de nos aînés, pour la solidarité, la dignité des plus vulnérables, ici à Grenoble, mais aussi dans nos villes jumelles. Je pense notamment à la ville de Ouagadougou, au développement de ses cantines scolaires, dont il fut aussi la cheville ouvrière, un projet qui a resserré les liens avec notre ville jumelle. Pour lui, vivre bien, c'était aussi bien manger. Et oui, la dignité passe aussi par l'assiette, par le pain, par la table qu'on partage, par le temps que l'on prend. La qualité n'est pas un privilège, c'est un droit. La santé n'est pas un privilège, c'est un droit. Le goût n'est pas un privilège, c'est un droit. Et nous tenons ici à remercier Christian Chaudru pour avoir donné du goût et de la saveur à notre ville pendant toutes ces années. Mercredi aura lieu l'inauguration du camion atelier cuisine de la Banque Alimentaire. C'était un projet qui lui tenait à cœur. Et au nom de la ville de Grenoble, aux côtés des élus et des équipes qui ont eu le bonheur de travailler à ses côtés pendant toutes ces années, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille, en notre nom à tous, à ses proches et à toute l'équipe de la Banque Alimentaire. Notre ville, elle est là dans une période singulière aussi, je l'ai dit, parce que ce mois de février est le premier mois plein de Grenoble, capitale verte de l'Europe. Je l'ai rappelé le 15 janvier, lors de la cérémonie de lancement. Ce titre est bien plus qu'une médaille, même en période olympique. Il nous donne de l'élan pour aller plus vite, plus haut, plus fort pour le climat, pour paver le chemin de la nouvelle prospérité, une prospérité qui ne réduit plus le progrès à la croissance infinie du PIB, une prospérité qui nous fait grandir, toutes et tous, ensemble, une prospérité qui prend soin de nos enfants et de nos aînés, une prospérité qui donne à chacune, à chacun, les moyens de s'émanciper, les moyens de tenir tête aux assignations, aux discriminations, une prospérité qui met la vitalité économique au service de l'intérêt général, et non l'inverse. Il n'y a pas si longtemps, on appelait ça la République, et c'est le CAP qui guide notre action ici à Grenoble sur tous les sujets, et à commencer par la santé, par la santé de nos enfants. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, je tiens à le refaire ici. Je remercie l'association Respire, qui révèle la pollution que respirent nos enfants aux abords des écoles de notre ville. C'est inacceptable, ça n'est pas une fatalité, c'est notre responsabilité à toutes et à tous, notre responsabilité d'adultes, de parents, d'élus, d'agir plus vite, plus haut, plus fort, à toutes les échelles. Grenoble fait sa part, c'est la thématique de ce mois de février, un mois dédié à la qualité de l'air, avec des débats animés par le Conseil scientifique de Capitale Verte, avec la tour Pérée, qui va se transformer en tour Atmo, en phare de la qualité de l'air, pour informer tous les habitants du bassin de vie en temps réel sur la qualité de l'air que nous respirons. Notre métropole, également, doit être à la hauteur de l'enjeu, en débloquant les fonds d'accompagnement pour sécuriser les métropolitains, sécuriser aussi la sortie du diesel, qui doit être positionnée, clairement. Nous avons besoin d'horizons, vous le savez, Paris, Lyon, Strasbourg, sont en route vers la sortie du diesel, et nous devons rester pionniers sur la justice sociale et environnementale. À titre d'exemple, la ville de Strasbourg accompagne ses habitants et ses habitants à hauteur de 50 millions d'euros pour se préparer à la sortie du diesel, et nous aussi, sur ce territoire grenobois qui nous est cher, nous devons relever le défi qui croise santé publique, justice sociale et justice environnementale. La santé, je viens de le dire, c'est une des clés de la nouvelle prospérité dont nous posons les bases, décision après décision, délibération après délibération. C'est large, c'est un défi qui touche de la qualité de l'air à la santé mentale. Et ce jeudi, vous le savez, Grenoble, toute l'Union européenne, les ministres de la Santé, ils seront rassemblés à Grenoble. Quand la France veut, la France peut, et la présidence française de l'Union européenne, même si nous déplorons qu'elle ait été maintenue dans ce calendrier, au milieu des échéances électorales importantes pour le pays, cette présidence française de l'Union européenne doit être l'occasion de porter la santé publique au plus haut niveau. La France doit convaincre l'Europe de porter l'abandon des brevets sur les vaccins. C'est un enjeu moral, de dignité, en conformité avec nos valeurs. C'est un enjeu de sécurité aussi, sécurité sanitaire pour nos sociétés, limiter le nombre de vagues et de variants que nous sommes susceptibles d'endurer aussi longtemps que les vaccins resteront une marchandise. La France doit aussi rappeler à l'Europe l'importance essentielle des services publics de santé. Nous devons tourner le dos à la case du service public de santé, que cela soit la réduction du nombre de lits, la tarification à l'acte chère à notre actuel Premier ministre et qui a fait tant de mal, les atteintes à la profession de sages-femmes dans les maternités qui mettent les futurs parents, à commencer par les femmes, dans un stress et des zones de risque inacceptables. Et la France doit rappeler, toujours, réaffirmer le droit des femmes à l'IVG, y compris parmi les membres de l'Union européenne. Ici, à Grenoble, ville du premier planning familial de France, nous regardons les reculs en cours avec colère, avec détermination, pour agir encore et toujours pour l'égalité des droits. Et oui, j'ai honte, honte que la santé ait été la grande absente du discours d'ouverture d'Emmanuel Macron. Ce silence en dit long. Notre santé doit s'appréhender de façon globale au regard de l'environnement, mais également des inégalités sociales et territoriales à l'école, auprès des publics précaires, dans son logement, dans les rues de nos villes. Il faut toute une ville pour faire de la santé publique. Et rapidement évoqué par Olivier Véran dans une présentation de sa feuille de route pour la santé pendant la présidence française, la santé mentale est plus qu'un angle mort des politiques libérales. Santé de santé actuelle est passée. C'est pourtant le thermomètre qui mesure les ravages et la violence des politiques néolibérales. C'est la santé mentale qui reçoit les ravages de la précarité, du chômage, du retrait des services publics, des violences sexistes et sexuelles. Les ravages d'une idéologie aussi qui fait croire à chacun qu'il est le seul responsable de ce qui lui arrive, qui fait peser sur ses seules épaules de l'individu les désordres du monde. Après tout, comme on le sait tous, il n'y a qu'à traverser la rue pour retrouver un travail. Une personne sur cinq est touchée par un trouble psychique. C'est 13 millions de nos compatriotes. Un jeune sur quatre dit avoir peur de l'avenir, notamment en lien avec le réchauffement climatique. Les femmes, les jeunes, celles et ceux qui sont aux marges, sont aux avant-postes des fragilités. Et lors des confinements et des restrictions, la numérisation des rapports sociaux et les inégalités au sein de la famille ont aggravé et multiplié les situations de mal-être. On estime ainsi à deux adolescents sur cinq, 42% de deux adolescents sur cinq, qui sont concernés par des symptômes dépressifs. et les urgences pour gestes suicidaires ont vu leur nombre d'admissions augmenter de 40% en 2021 par rapport aux trois années précédentes chez les jeunes filles en particulier. Alors que la pandémie de Covid se prolonge, nous faisons déjà face à une réplique sans précédent d'inégalité sociale, à une épidémie d'isolement, à une dégradation dangereuse de la santé mentale dans l'ensemble de la population, à Grenoble, comme partout ailleurs. Cels et ceux qui étaient isolés le sont encore plus. Et il y a plus d'un an, j'ai interpellé le gouvernement au sujet de la santé mentale des jeunes. Peu a été fait. Les chèques psy, mais ils ont été peu sollicités. Peu de psychologues ont été recrutés dans l'enseignement supérieur. Et puis toujours ce même refus d'ouvrir le RSA aux jeunes, qui forment là une insécurité de plus. Les services psychiatriques sont embolisés, à Grenoble comme partout. Il faut plus d'un mois, souvent, plusieurs mois même, pour une première consultation chez un psychologue. Et entre-temps, combien de drames, combien de violences contre les enfants, contre les femmes, contre soi. Voilà pourquoi nous avons lancé ce plan structuré en faveur de la santé mentale. Nous contribuons à informer, à orienter, à accompagner. Nous l'avons lancé il y a une semaine, une campagne d'information large pour informer les grenobois et les grenobois de la nécessité de partager les souffrances. Nous continuerons à aller à la rencontre du plus grand nombre et des plus marginalisés pour repérer le mal-être. Nous renforçons les moyens avec le recrutement de psychologues dans les lieux d'écoute et de parole, notamment. Nous augmentons de 15% notre enveloppe dédiée au financement des associations qui travaillent avec les plus vulnérables, les plus précarisés, ceux qui sont au marge de notre société. Face à une idéologie qui fait tout porter et tout peser sur l'individu, nous remettons du collectif, des équipes, des règles, des services publics. Nous sommes déterminés, mais seuls. Nous ne pourrons pas tout. Les collectivités ne pourront pas lutter seules contre cette vague de souffrance psychique. La santé mentale et la psychiatrie doivent devenir enfin une priorité nationale. La prévention est la clé pour prévenir les mal-êtres et les souffrances. La prévention pour limiter aussi le recours aux soins. Mais il y aura toujours des pathologies nécessitant d'être soignées. La prévention ne remplace pas le soin. Elles doivent toutes deux être renforcées. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui ont eu lieu sont un simple pas en avant, alors qu'il fallait réellement un bond de géant pour rattraper notre retard. Seulement 800 ouvertures de postes annoncées, alors qu'on estime à 10 000 le nombre de professionnels manquants. Une tarification à l'acte qui pointe le bout du nez, dans la psychiatrie également. Et cette nécessité impérieuse de redonner des conditions d'exercice qui facilitent les vocations, la psychiatrie étant la spécialité la moins choisie par les étudiants en médecine aujourd'hui. Il nous faut aussi renforcer cette psychiatrie de proximité, restaurer les moyens ambulatoires et hospitaliers supprimés. Et adopter un plan d'urgence pour la pédopsychiatrie, afin enfin de créer une instance nationale en charge de la santé mentale et d'embrasser ce champ important de notre santé à tous et de notre prospérité à tous. L'urgent aussi de considérer les effets secondaires des mesures de confinement et de restrictions sur la population, qui agissent parfois de manière cumulative, l'isolement, la sédentarité, le sommeil, les problèmes d'alimentation, les addictions, la violence, l'anxiété, le temps passé devant un écran, l'exposition isolée et constante à des informations angoissantes. Tout cela, il est primordial de réaffirmer que ce n'est pas aux individus de s'adapter à un monde de plus en plus insensé, mais c'est bien tout un modèle de société qu'il faut s'attaquer, réinventer pour prévenir et soigner. C'est la clé de la prospérité que nous sommes en train de paver. C'est une écologie consciente des réalités, joyeuse aussi, joyeuse et porteuse de sens. C'est ça qui nous permettra de répondre sereinement à la question que nous posons avec cette campagne. Grenoble, comment ça va en ce moment ? Je vous remercie. Et nous avons quatre questions orales. La première, elle est portée par Anne Roche. Madame Roche, vous avez la parole. Merci, M. le maire. M. le maire, peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression ? Peut-on tout dessiner, tout peindre, tout sculpter, tout représenter au nom de l'art ? Peut-on plus simplement tout bafouer ? Peut-on tout insulter ? Peut-on dresser non pas seulement une communauté face à une autre communauté, mais plus simplement des hommes et des femmes face à d'autres hommes et d'autres femmes ? Peut-on tout attaquer jusqu'au sacré ? Peut-on, comme a pu le dire Hervé Gerbi, président du CRIF Grenoble-Dauphiné, porter une telle atteinte à l'Holocauste, en voulant comparer le sort réservé aux musulmans aujourd'hui et l'extermination programmée et organisée de 6 millions de Juifs ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand est représenté sur un mur, et pas n'importe où, dans la rue Hébert, à Grenoble, la rue même du musée de la résistance et de la déportation, une femme au voile rayé, avec une étoile jaune où est écrit « muslim ». Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand on écoute l'explication de Gouin, l'auteur de cette représentation, je cite « Mon œuvre reflète la douleur des musulmans et des juifs qui se battent depuis des millénaires. Ce qui se passe entre eux est affligeant et ne devrait plus se produire à notre époque. Et ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine est également intolérable. » Perversité de l'explication qui se voudrait presque un syllogisme, puisque les juifs souffrent, puisque les musulmans souffrent, leur souffrance et le sort que l'histoire leur a réservé ou leur réserve peut être comparé. Terrible négation et révisionnisme de l'histoire, dès lors que l'on met sur le même point d'égalité, pied d'égalité, pardon, l'extermination, le plus souvent dans des chambres à gaz de millions de personnes, l'immense majorité d'entre eux étant des juifs, et ce qu'on veut dénoncer du sort qui serait réservé à telle ou telle communauté dans la France d'aujourd'hui. Monsieur le maire, ne pas porter une parole forte pour dénoncer l'inacceptable, c'est se taire, et se taire ici, c'est taire les hurlements de l'histoire. Monsieur le maire, à défaut de cette parole forte, à défaut de ce qui aurait été un minimum comprendre et partager l'émotion, et pas seulement de la communauté juive, pouvez-vous au moins nous dire, en votre fort intérieur, ce que vous, élus de la République, vous avez pensé d'une telle représentation ? Merci. Merci, madame la conseillère municipale. Je vous remercie de me donner l'occasion, une nouvelle fois, de partager ma position, comme j'ai pu le faire vendredi, en tant que maire de Grenoble, cette fois en tant que garant aussi d'un État de droit, c'est notre responsabilité d'élu, dans notre cité, sur ce sujet que certains jettent depuis plusieurs semaines dans notre débat public local, dans toutes les assemblées, dans tous les journaux, sans jamais écouter les réponses apportées, car bien sûr, votre but n'est pas de sortir de ce débat par le haut, mais de tout faire pour qu'il tourne encore et encore. Et peu importe les traces et les brûlures laissées dans notre société et dans notre ville, pourvu que cela tourne encore et encore dans le débat politicien. Être élu de la République, madame la conseillère municipale, que l'on soit maire de Grenoble ou que l'on soit élu d'opposition, c'est la même chose, c'est assumer une responsabilité, celle de tenir bon sur les fondamentaux de notre État de droit. C'est le sens de la charte de l'élu local que chaque élu signe au lendemain de son élection. Chaque élu, y compris les élus d'opposition, c'est le contrat qui nous lie avec les citoyens que nous représentons. Être élu, c'est assumer la responsabilité de faire tenir debout notre société, de faire tenir debout notre droit. Et être élu de la République, c'est prendre la responsabilité, de refuser les confusions, les raccourcis, c'est de ne pas jouer le relativisme qui saccage le travail des générations précédentes, celles et ceux qui ont bâti de toutes leurs forces notre système de droit. Être élu de la République, c'est sortir de la confusion, et votre question est un modèle de confusion que je vais à présent prendre le temps de démêler. Et en ce sens, merci de me donner cette occasion. Votre première confusion, c'est de vouloir utiliser cette assemblée locale pour tenter de peser sur le débat médiatique national à 60 jours de l'élection présidentielle. J'en veux pour preuve que l'œuvre d'art pointée du doigt depuis ces dernières semaines est installée sur les murs de notre ville depuis l'année dernière, depuis des mois. Combien de conseils municipaux n'avez-vous pas saisi ? Sans doute arrivait-il trop tôt. Sans doute le débat médiatique n'était-il pas assez électrique à votre goût. Et je vous laisse à vos calculs de pyromanes. Je ne rentrerai évidemment pas dans cette provocation et dans cet effet d'agenda regrettable, dans cette boue où votre camp essaye d'entraîner le débat public, d'assemblée en assemblée, de la région à la ville, en passant par la métropole ce dernier vendredi. Votre seconde confusion, elle est terrible, car elle contient en elle un monde terrifiant, un monde qui n'est plus l'État de droit. Votre seconde confusion laisse croire que l'émotion particulière, qu'elle soit individuelle ou collective, l'emporterait en légitimité sur la force du droit, sur l'État de droit, sur ce qu'on appelle la République. Et je ne crois pas, madame, que le rôle d'une édite de la République, et à plus forte raison dans une assemblée, soit de laisser croire qu'une émotion particulière vaudrait plus que la loi ou que le droit. Au-delà de l'émotion, il y a là des désaccords politiques qui ne peuvent servir de prétexte à saccager l'État de droit. En République, un élu, pour paraphraser Camus, un élu, ça s'empêche. Être responsable d'une institution, qu'il s'agisse de la présidence d'une République, d'une région, d'un département, d'une métropole, d'une ville, c'est ne jamais confondre son intérêt partisan avec l'intérêt général. On ne s'assied pas sur la loi à des fins politiciennes ou électorales. On ne détourne pas l'argent public des grenobois pour des bénéfices personnels, quitte à fragiliser le service public de l'eau. On ne commande pas des sondages sur son destin politique avec de l'argent public. On ne crée pas la cellule d'éméter pour traquer des paysans qui ne sont pas dans la ligne du lobby de l'industrie agricole. On n'en voit pas son garde du corps particulier agresser en pleine rue des citoyens qui exercent leur droit de manifester. Un élu, Madame, en République, ça s'empêche. Et j'espère que le président de la région retrouvera rapidement la lucidité et le chemin de l'État de droit en rendant au festival de street art la subvention suspendue. Quand on est à la tête d'une institution, on ne sanctionne pas un festival artistique au motif d'un désaccord idéologique. Les artistes ne sont pas des porte-parole ni des adversaires. Et votre monde, je le redis, est terrifiant. Car la loi et le droit que disent-ils. Ils sont clairs, ils sont forts, ils doivent être protégés contre toutes les tentatives de déstabilisation. Ils doivent être encore améliorés, réécrits en permanence pour encore et toujours mieux correspondre à l'idéal de justice, d'égalité, de liberté, de fraternité qui nous guide tous. Et je note, Madame, que jamais votre question ne porte sur une évolution du droit que vous pourriez cependant être légitime à demander car c'est le fond de l'affaire si l'état de droit actuel n'est pas à d'autres goûts. Alors, la loi et le droit que disent-ils. La France a écrit la liberté d'expression dans ses textes. C'est notre patrimoine national, ce qui nous donne notre puissance aussi à l'échelle internationale. La France a écrit dans sa loi de 1881 la liberté de la presse. Elle a plus récemment, en 1986, écrit la liberté en matière de communication. Elle a écrit encore plus récemment, elle a réécrit sur la liberté de création artistique en 2016. Ces lois sont notre patrimoine national et si aucun citoyen n'a le droit de les ignorer, il en va de même, Madame, pour tous les élus de la République. Pour ma part, puisque vous m'interrogez sur mon rôle, il est simple, je me sens et je suis gardien de ces lois pour qu'elles soient les plus justes et les plus progressistes possibles. Je crois au devoir des générations, de les améliorer sans cesse. Je crois à la liberté d'expression, à la liberté de création. Je crois qu'elles devraient être protégées par toutes et tous ici, quelle que soit notre orientation partisane, car il s'agit du patrimoine commun de tous les républicains. Et je crois à la liberté d'expression, rien que la liberté d'expression, toute la liberté d'expression. Chacun est libre de parler, d'écrire, de créer, du moment que ça n'enfreint pas la loi. Et ça tombe bien à ce sujet puisque l'œuvre d'art qui vous intéresse tant a été l'objet d'une saisie de justice. Le droit va donc être dit et j'appelle à ce que nous protégions ici, toutes et tous, la sérénité de la justice qui doit pouvoir faire son travail calmement dans les meilleures conditions. la décision de justice va être rendue et je l'espère nous porterons ensemble à ces conclusions. Enfin, votre dernière confusion, madame, est de solliciter ma personne privée au lieu de saisir le maire. Cette interpellation en dit long, très long, soit sur votre confusion, soit sur cette étrange liberté que vous donnez de brouiller les cartes lorsque cela, pensez-vous, sert vos intérêts politiciens. Cette confusion, là encore, est grave et elle vous appartient. Sur cette dernière confusion, madame, je vous ai répondu, en République, ce qui autorise ou interdit une création, une expression, une prise de parole, ce n'est pas la personnalité du souverain, son bon vouloir, son humeur du moment. Nous ne sommes plus autant du roi soleil et je laisse à d'autres le goût de jouer à Jupiter. En tant que maire de cette ville, en tant que garant de l'état de droit, je l'affirme, tout ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi est autorisé, doit être protégé, quand bien même cela viendrait heurter nos mémoires particulières et collectives, nos histoires, nos humours et notre sensibilité. Voilà pourquoi la ville de Grenoble se refuse à faire de la programmation culturelle, se refuse à trier entre les bons artistes et les mauvais artistes, les bons articles de gauche et les mauvais artistes de droite ou que sais-je. Il n'y a que des artistes protégés par la liberté d'expression et de création dans les limites posées par la loi. Rappeler ces vérités républicaines n'est pas une offense faite à la sensibilité particulière des unes et des autres qui se lèvent aujourd'hui contre cette œuvre qui se levait hier et se lèveront demain autour d'un autre sujet. J'entends cette émotion, je l'écoute, je comprends la façon dont elle se déploie et face à vos confusions, je rappelle ces vérités car elles nous protègent toutes et tous dans nos différences, par-delà nos douleurs. Oui, ces vérités nous protègent, l'état de droit nous protège c'est le rempart que notre société a trouvé et a bâti au cours des siècles contre les humeurs des souverains. C'est la leçon que nous avons tirée des tumultes et des horreurs pour nous inviter de retomber dans la violence de l'arbitraire au jour le jour, dans la violence aussi de l'art officiel, dans celle de l'art banni et comptez sur moi, madame, pour continuer à protéger toutes les expressions, tous les imaginaires dans le cadre prévu par la loi. Et comptez sur moi pour ne jamais agir comme ce Jupiter versatile, dangereux que vous voudriez me voir devenir. Je vous remercie. Deuxième question orale, elle est portée par madame Chalas pour le groupe NR. Merci, monsieur le maire. Alors, ma question est très terre-à-terre après une telle intervention. Je dois dire que l'émotion m'a frappée. L'union de quartier, mais également des riverains ont contacté notre groupe pour dénoncer l'abandon du secteur allié beau vert par votre majorité. Il suffit de s'y promener pour dresser la liste des problèmes récurrents que rencontrent les habitants et celles des dossiers non traités par votre majorité. Le Dauphiné libéré s'en faisait d'ailleurs le recueil pas plus tard que la semaine dernière. Une première halte sur le terrain de la ville de Grenoble porteuse du projet d'habitat coopératif Graines de Bitume. Un projet qui ne fait que des insatisfaits. La nature, car vous allez artificialiser toute la parcelle qui pourtant est en pleine terre avec deux arbres majeurs. Les habitants du quartier qui eux en ont plus qu'assez de voir des constructions pousser autour d'eux. Les porteurs du projet eux-mêmes qui n'ont plus aucune réponse à leur question sur l'avenir de leur idée sur ce site. En effet, depuis 2012, ils portent l'idée de cet habitat coopératif. Un accord a même été signé. Un permis de construire a même été délivré en décembre 2018. Mais depuis, la question foncière n'avance plus. Et depuis trois ans, ils attendent. Bien évidemment, avec un tel délai, l'autorisation du permis de construire est devenue caduque. On croit rêver. Quelle est votre position, M. le maire ? Tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir. Arrêtons-nous maintenant au 106 rue des Alliés, où se situe le squat de la maison Kaminsky. Une maison remarquable, architecturalement, pas encore classée, hélas, au patrimoine de Grenoble, mais qui pourrait l'être. Cette maison des années 30 est la seule construction de style international du mouvement moderne à Grenoble. Propriété de la ville, depuis trois décennies, elle est abandonnée, littéralement, aux squatteurs depuis des années. Non seulement ce patrimoine tombe en ruine et est devenu insalubre, mais à terme, il risque le péril, autrement dit, l'effondrement, s'il n'est pas entretenu. Quant aux squatteurs qui y vivent, les choses sont simples. Des tags anarchistes partout autour de ce squat, des bris de glace chez les voisins, du bruit et des zones de squat de nuit, sur lesquelles on peut retrouver au petit matin des dizaines de cartouches de gaz hilarants, entre autres déchets. Plusieurs plaintes ont été déposées à la police. Plusieurs courriers vous ont été adressés, laissés sans réponse, monsieur le maire. Pourtant, vous êtes propriétaire. Vous avez la responsabilité de dénoncer ce squat à la préfecture pour programmer, eh oui, une expulsion. Quelle est votre position, monsieur le maire ? Tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Continuons la balade en direction d'Alibert. Là encore, un squat dans les bâtiments. Il suffit d'entrer par la porte de garage défoncée pour constater que des personnes y vivent sommairement dans la crasse, les débris et le froid. D'ailleurs, un terrain vague de la ville est laissé à l'abandon sans projet et fait l'objet de rendez-vous nocturnes pour les voyeurs déviants sexuels. Quelle est votre position, monsieur le maire ? Tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Alibert toujours, faisons un détour vers la déchetterie sauvage que nous avions déjà dénoncée l'année dernière. Rien n'a changé. En 20 minutes sur place, trois balayeuses de la ville de Grenoble sont venues déposer leurs immondises à même le sol, sans traitement, dans l'eau croupie et puante à côté des bennes qui, elles, sont laissées vides. Quelle est votre position, monsieur le maire ? Tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Revenons vers la rue René-Lessage pour constater l'avancement du projet Place aux enfants devant l'école d'Odé. De la peinture au sol, des galets, quelques poutres en bois, voilà pour la qualité de l'espace public et une barrière qui empêche les riverains d'accéder à leurs deux maisons en face de l'école et d'accéder donc à leurs propriétés privées en voiture. L'accès est pourtant un droit en code civil. Quelle est votre position, monsieur le maire ? Tout va bien, circuler et rien à voir. Voilà quelques exemples de dossiers non traités par votre majorité. Quel est donc le sens de votre mandat face à ces situations inacceptables ? Pourquoi ne répondez-vous pas à vos administrés ? Vous nous parlez pendant 10 minutes de la santé en introduction de ce conseil municipal alors que les sujets du quotidien de vos administrés sont là. Ils vous écrivent et vous ne répondez pas. Vous abandonnez ce quartier sans prendre aucune décision sur ces différents sujets. Nos questions sont donc simples. Êtes-vous pour ou contre le projet graines de bitume ? Allez-vous agir contre le squat de la maison Kaminsky ? Jusqu'à quand allez-vous tolérer la zone d'exhibition sexuelle ? Quand allez-vous mettre fin à la déchetterie sauvage utilisée par vos services ? Allez-vous rouvrir l'accès à ces riverains qui n'accèdent plus chez eux ? Des questions d'actualité réelles qui relèvent du quotidien de nos concitoyens et qui relèvent avant tout de votre responsabilité de maire ? Merci. Merci, Madame la conseillère municipale. Merci pour ce récit de vos récentes pérennations dans Grenoble. Je note que ces questions orales s'approchent de plus en plus de celles du groupe d'Alain Carignan à la fois sur la forme et sur le fond avec le refrain d'un Grenoble supposé abandonné en déshérence en perdition à l'affût systématique des moindres braises sur lesquelles aller souffler peu importe lesquelles peu importe les conséquences peu importe votre cohérence peu importe les méthodes l'important c'est de souffler dessus. Toujours sur les méthodes je vous rappelle que l'accès au terrain technique comme à Libère est interdit et soumis à autorisation préalable ceci entre autres pour des raisons évidentes de sécurité que vous comprendrez avec les engins techniques qui circulent quotidiennement on nous a signalé effectivement une entrée sur le site de votre part sans aucune autorisation préalable le cours en janvier je vous remercie désormais de respecter le cadre les panneaux d'interdiction et plus globalement le travail des agents à cette vitesse là et avec de telles méthodes Madame Chalas vous êtes bien partie pour vous approprier dans quelques temps l'intégralité du savoir-faire de l'ancien maire de Grenoble celui de la fake news de la rumeur du populisme de la démagogie des fake news il y en a d'ailleurs quelques-unes dans votre propos mais je les mettrai cette fois-ci sur le compte d'approximation le permis de construire du projet graines du bitume est bien encore valable jusqu'au mois de juin 2022 il a été prorogé une dernière fois les riverains des places aux enfants ont bien évidemment accès à leur propriété conformément à l'arrêté de police et de circulation pris par la ville selon des dispositions des rues cet accès se fait soit directement soit en disposant de la clé lorsqu'une barrière est en place pour empêcher le transit dans ces rues et pour finir sur la méthode concernant la zone d'exhibition sexuelle que vous évoquez ce sont des faits potentiellement répréhensibles conformément à l'article 40 du code pénal je vous rappelle que vous êtes tenu de le signaler au procureur de la république si vous êtes si des faits ont été portés à votre connaissance sur le fond du sujet désormais le secteur 4 et notamment les quartiers que vous évoquez font l'objet de nombreux projets d'amélioration du cadre de vie menés par la municipalité la métropole les associations locales et les habitantes et les habitants avec la ZAC Flaubert l'un des investissements les plus importants de la décennie à Grenoble avec sur 90 hectares c'est 5% de la surface de notre ville un 20ème des espaces verts des constructions neuves de qualité un nouvel EHPAD qui sera livré cette année une nouvelle école en 2023 et des projets de rénovation aussi l'amélioration progressive des espaces publics avec des lieux forts pour la vie de quartier comme le bar Radie qui ouvrira dans quelques mois et sur lequel nous allons délibérer aujourd'hui avec la Bifurc et ses 13 associations élément central et attracteur de tous les publics qui fera aussi l'objet d'une délibération aujourd'hui avec la plage de Grenoble qui ouvre maintenant toute l'année et s'oriente davantage vers des perspectives d'animation territoriale aux côtés des acteurs locaux légèrement plus au sud nous agissons avec la métropole pour la sécurité et la qualité de vie aux abords des écoles avec deux places aux enfants rue Le Sage rue Maupassant devant les écoles Daudet et Beauvers elles seront aménagées et végétalisées progressivement en lien avec les habitants parents d'élèves enfants communautés éducatives la méthode et le phasage ont été annoncés dès le lancement du projet avec des piétonisations transitoires effectuées en septembre avec une phase d'observation qui s'achève des réunions de dialogue à venir et des aménagements définitifs prenant en compte si nécessaire déjà justement la ZAC Beauvers que vous évoquez a permis d'améliorer le cadre de vie sur les dix dernières années avec des constructions neuves du logement diversifié avec un square créé au milieu du quartier le dernier lot de cette ZAC cette zone d'aménagement concertée est en effet dédié à de l'habitat participatif avec le collectif graines de bitume un projet suivi depuis plusieurs années activement par les services de la ville et de la métropole notamment pour veiller à sa bonne intégration dans le quartier un projet qui a fait face à des difficultés structurelles sur le montage choisi et discuté entre le bailleur social pluralis et le collectif d'habitants la ville et la métropole soutiennent ce projet et le travail se poursuivra jusqu'à l'échéance du permis de construire en juin prochain donc un peu plus au sud encore à la limite avec Echirol se situe le projet Aliber un terrain qui va être appelé à muter en profondeur dans les prochaines années grâce au projet Grand Alpe avec pour commencer la démolition de la halle qui arrive et le déménagement cette année des aires dédiées aux services techniques de la ville vers Jacquard il s'agit d'un terrain de la métropole loué par la ville de Grenoble qui est utilisé comme lieu de dépôt au service de propriété urbaine les déchets sont évacués deux fois par semaine par la métropole le site fait l'objet d'une autorisation de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement la DREAL et le terrain a été clos suite à des dépôts sauvages d'entreprises et de particuliers il est sous surveillance avec des rondes comme vous avez pu le constater vous-même à Allibert la métropole et les communes de Grenoble et des Chiroles ont l'ambition de développer progressivement une zone d'emploi autour d'activités dédiées à la transition environnementale avec une large place laissée aux espaces verts le projet Grand Alpe vise aussi à rénover à végétaliser à apaiser l'avenue Esmonin qui sépare le quartier Beauvert du futur quartier Allibert et tout ceci est un processus qui se déroulera sur plusieurs années c'est un projet urbain majeur auquel seront associés les riverains afin de répondre au maximum à leurs attentes sur ce site des ateliers de concertation sont déjà engagés par la métropole et les communes j'ai moi-même participé à plusieurs d'entre elles et le prochain atelier a lieu demain mardi 8 février dans la salle de la butte à Échirol c'est ouvert à toutes et tous la ville se transforme peu à peu sous secteur mixte entre tissu industriel grandes friches infrastructures routières héritées des Trente Glorieuses zones pavillonnaires aussi et comme dans toutes les grandes villes en France et ailleurs on y retrouve aussi des lieux occupés par des personnes sans droit ni titre souvent en situation de grande précarité depuis l'instruction de 2018 un changement de doctrine est à l'oeuvre concernant la résorption de ces lieux grâce aux plaidoyers des associations la DIAL la direction interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement accompagne désormais des logiques de résorption plutôt que rester dans l'impasse des évacuations à répétition qui déplacent les problématiques et fragilisent davantage encore les personnes et à Grenoble comme ailleurs c'est dans ces processus que nous nous inscrivons pour traiter la question des squats et des bidonvilles je tiens pour finir à saluer particulièrement le travail des agents des habitants des associations et collectifs de quartier qui participent à cette vitalité ils et elles sont totalement absents de votre intervention ils se sont mobilisés pendant ces deux années de crise sanitaire pour continuer à tisser des liens entre les personnes à faire vivre la solidarité depuis le début de la crise l'espace de vie sociale le moulin aux idées poursuit son développement près de trois ans après son ouverture en proposant un programme d'activité varié animé soit par des habitants bénévoles soit par des associations locales et ce dynamisme de cet équipement municipal tient surtout à la place prépondérante des habitants dans la gouvernance du projet aux côtés de la coordinatrice de l'espace de vie sociale cette EVS une nouveauté cette année l'animation du temps jeu sur place ludothèque encadré par quatre personnes bénévoles qui remportent un franc succès auprès des familles tous les lundis l'investissement des habitants se traduit également dans l'aménagement du square Léon Blum en attenant à l'équipement l'espace les petits alpins est également un lieu d'animation de quartier autour de la petite enfance avec entre autres des ateliers collectifs autour du RAM du réseau d'assistantes maternelles du relais d'assistantes maternelles tout comme l'espace Clodor qui propose lui un accueil de loisirs repris en gestion par la MJC Lucie Aubrac et des animations de proximité pour les familles à Beauvers plusieurs structures se sont fortement mobilisées depuis l'an dernier pour créer des occasions de rencontres et d'informations pour tous les publics la caravane des droits la bibliothèque et la maison des habitantes et des habitants de capuche ont été présentes régulièrement ainsi que l'association Episol qui déploie d'ailleurs des paniers solidaires depuis septembre et une nouvelle association d'assistantes maternelles au bonheur des enfants s'est installée sur le quartier l'activité a également été soutenue et conviviale autour des janins partagés par des ateliers et des balades botaniques globalement d'ailleurs la coordination des acteurs du secteur 4 pilotée par la direction du territoire de la ville est une instance qui est bien investie par les acteurs tant institutionnels qu'associatifs et elle favorise le maillage le travail en réseau sur ces différents quartiers c'est un réel espace de construction collective au bénéfice des habitantes et des habitants avec l'organisation de temps forts partenariaux des soirées jeux des animations d'été des sorties de proximité et prochainement cette coordination va être mobilisée pour échanger et partager ensemble le diagnostic social du territoire étape préalable à l'élaboration du projet de territoire Madame la conseillère municipale concrètement donc à ce que vous laissez entendre la mobilisation de la ville et du territoire est donc là pour rénover améliorer la qualité de vie du secteur 4 et pour faire vivre la solidarité l'échange et la convivialité de chacun de ces quartiers je vous remercie nous avons maintenant une troisième question orale elle est portée par Nasa qui prend la parole monsieur Gentil vous avez la parole merci monsieur le maire lors de la dernière séance de notre conseil municipal nous avons largement débattu du budget primitif de notre collectivité pour l'année 2022 qui a ensuite été adopté par votre majorité malgré les réserves et oppositions issues de différents bancs de notre conseil ce budget prévoit notamment une recette de 17 millions d'euros provenant de la cession de part détenue par la ville de Grenoble au sein de Grenoble Habitat bailleurs sociaux et opérateurs immobiliers publics bien connus de notre territoire je ne reviendrai pas ici sur les débats ayant entouré la sincérité de l'inscription de cette recette au sein du budget 2022 et son impact sur l'équilibre budgétaire global le préfet dans sa mission de contrôle de l'égalité et éventuellement les juridictions administratives compétentes auront le cas échéant à se prononcer sur le sujet pour autant vous en conviendrez aisément monsieur le maire cette cession de part revêt une importance majeure voire capitale pour notre collectivité et son budget rappelons si besoin était que la recette prévisionnelle qu'elle engendrerait représenterait pas moins de 21% des recettes réelles et 31% des ressources propres d'investissement de la ville de Grenoble pour l'année en cours je souhaite donc vous interroger aujourd'hui sur l'état d'avancement de ce dossier en effet notre conseil mérite à tout le moins d'être tenu informé de vos intentions et des actions qui auraient été déjà engagées en la matière j'aurai donc 5 séries de questions précises simples et claires qui je l'espère appelleront de votre part autant de réponses tout aussi précises simples et claires premièrement confirmez-vous les propos de votre adjoint aux finances qui nous indiquait le 13 décembre dernier que quoi qu'il arrive les parts détenues par la ville de Grenoble seraient vendues je pose la question car au conseil précédent il avait au contraire évoqué un possible recours à l'emprunt pour équilibrer notre budget 2022 deuxièmement maintenez-vous malgré l'évaluation faite par la caisse des dépôts de 20 millions d'euros votre volonté de vendre ces parts pour un montant de 45 millions d'euros et si oui comment allez-vous expliquer cet écart de prix aux acheteurs potentiels troisièmement comme nous osons imaginer que vous disposez d'une stratégie d'identification et d'approche de ces acheteurs potentiels pouvez-vous nous préciser les grandes lignes de cette stratégie quelle typologie d'acheteurs visez-vous ? Des contacts ont-ils déjà été noués avec certains d'entre eux et quels sont les premiers retours que vous pourriez nous faire sur les échanges que vous avez eus avec eux ? Et dans le cas contraire pensez-vous raisonnable d'envisager une session de part bouclée d'ici fin 2022 ? Quatrièmement cette session pourrait-elle se faire au profit d'un acheteur privé ? En effet la métropole qui exerce la compétence logement sur notre territoire serait a priori logiquement la seule collectivité publique à laquelle vous pourriez céder vos parts or elle vous a officiellement indiqué qu'elle ne se porterait pas acquérose à titre onéro dédié de part surtout pour le montant envisagé de 45 millions d'euros qui comme je l'ai rappelé à l'instant est sujet à débat Cinquièmement dernièrement enfin dans la mesure où une SEM ne peut voir son actionnariat être majoritairement détenu par un acteur privé envisagez-vous de tout bonnement privatiser Grenoble Habitat pour équilibrer votre budget cela aurait de quoi surprendre de la part d'une équipe municipale qui se dit de gauche mais en même temps cela pourrait être vu comme la suite logique du plan de sauvegarde du mandat précédent sans parler de l'augmentation des impôts locaux proposés par l'ADES qui fait partie de votre majorité malgré la période de crise du pouvoir d'achat que traversent tant de nos concitoyens monsieur le maire je vous remercie par avance de bien vouloir éclairer notre conseil municipal sur ces différents points aussi stratégiques qu'importants dans leurs conséquences budgétaires et politiques merci monsieur le conseil municipal pour commencer j'attire votre attention notre attention collective sur un contexte national particulièrement défavorable au développement du logement social depuis plusieurs années le 20 janvier dernier encore nous alertions dans une tribune publiée par le journal Libération pilotée par l'association des villes et territoires accueillants l'envita dont Grenoble est membre fondateur sur le bilan du quinquennat en matière de solidarité et de logement les carences de l'état central concernent l'ensemble du parcours de l'habitat de la rue au logement en passant par l'hébergement le logement est la clé de voûte sans laquelle l'embolie des dispositifs d'hébergement d'urgence notamment ne pourra pas prendre fin et le 2 février dernier la fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel dédié au mal logement pointait notamment du doigt je cite la progression incontrôlée du prix du logement qui pénalise les plus modestes alors que le nombre de demandeurs HLM en attente ne cesse de progresser pour atteindre 2,2 millions de ménages et pour aggraver ce constat elle rappelle que l'offre de logements sociaux disponibles est au plus bas avec 80 000 attributions de moins dans le parc HLM en 2020 et la construction de nouveaux logements sociaux reste insuffisante en baisse constante depuis le début du quinquennat avec des couples brutales dans les finances du monde HLM nous sommes à un niveau qui n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans 87 000 agréments en 2020 à peine un peu plus 95 000 en 2021 c'est un manquement national et dans ce contexte vous le savez notre projet pour Grenoble Habitat était de créer avec Actis un ensemble d'outils métropolitains qui pourraient se positionner comme acteurs locaux au service des communes et de la métropole pour la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ambitieuse notre projet était de faire des contraintes de la loi Elan une opportunité pour se doter d'un outil adapté qui regroupant différentes compétences de métiers aurait pu porter une gestion de proximité de qualité réhabiliter massivement les logements existants porter une politique affirmée de construction de logements sociaux pour concourir aux objectifs du PLH le plan local de l'habitat les services de la ville et de la métropole ont travaillé pour construire des outils solides et à même de faire face aux enjeux ils ont préparé un projet de protocole de vente et un projet de pacte d'actionnaire qui était prêt pour le mois de juillet et qui faisait logiquement suite à l'accord de principe de la métropole qui avait été matérialisée par le courrier signé de son président le 18 avril 2021 la valorisation de la société quant à elle s'est fondée sur sa valeur patrimoniale selon les méthodes qui n'ont pas varié depuis les premiers échanges et discussions en 2018-2019 il y a là une constante mais vous le savez le conseil métropolitain a finalement renoncé au rachat de Grenoble Habitat et à la constitution d'outils métropolitains pour l'habitat autour d'Actis et de GH ça n'est pas sans conséquence pour ces deux organismes notamment évidemment pour Actis qui est soumis à la loi Elan et également pour Grenoble Habitat je rappelle que les conditions de transfert d'outils vers la métropole sont codifiées par la loi pour ce qui concerne les OPH Actis a été transféré à la métropole sans aucune compensation financière pour la ville en ce qui concerne les SEM par contre la loi prévoit bien un rachat des actions des communes et dans le cadre de la loi MAPTAM et dans l'esprit de la loi MAPTAM un rachat de deux tiers des actions des communes le fait que la métropole renonce à constituer ce groupe métropolitain autour d'Actis et de GH dans l'esprit des lois Elan et MAPTAM nous amène donc à reconsidérer sous d'autres bases l'avenir de Grenoble Habitat en prenant en compte que la ville de Grenoble n'a plus la compétence Habitat ne peut donc plus porter à elle seule le projet de développement de la société et pour répondre à vos questions la ville recherchera des partenaires et procédera vraisemblablement à des sessions d'actifs qui concourront au financement du plan d'investissement municipal mais il est trop tôt pour pouvoir vous donner les éléments que vous demandez je peux néanmoins partager avec vous la méthode que nous comptons adopter la première priorité est de bâtir un projet ambitieux pour la société qui répondra à notre politique de l'habitat à la création et la préservation d'un patrimoine sain résilient exemplaire pour les transitions environnementales et sociales la seconde priorité est de garantir évidemment les conditions de valorisation du patrimoine de Grenoble Habitat un patrimoine qui a été constitué par les grenobloises et les grenobois depuis plus de 60 ans les enjeux budgétaires pour la ville sont importants pour maintenir un plan d'investissement à la hauteur des enjeux vous le savez l'état a été récemment condamné pour inaction climatique les collectivités ont elles aussi le devoir d'agir en fonction des leviers dont elles disposent et agir dans leur domaine de compétence propre en trouvant tous les moyens pour investir aujourd'hui et pour agir pour la justice sociale et climatique de demain chacune dans leur domaine de compétence propre pour maximiser les résultats communs les prochaines semaines seront dédiées donc à la définition du cadre politique de cette démarche et ce cadre sera aussi partagé et travaillé avec les équipes de Grenoble Habitat j'ai eu l'occasion d'échanger avec les salariés pendant une heure et demie à l'occasion des voeux les polémiques qui ont accompagné le projet entre Actis et Grenoble Habitat ont généré beaucoup d'inquiétudes pour les salariés les salariés d'Actis les salariés de Grenoble Habitat cette page est tournée et je nous invite collectivement à penser uniquement à l'avenir de la société GH est une entreprise qui a développé un modèle économique original dans le paysage des sèmes de logement elle fait à la fois la réalisation de projets à la pointe de l'innovation comme le projet ABC sur la Presqu'Île mais aussi elle sait construire des opérations complexes qui sont indispensables dans un tissu urbain aussi dense que celui de la ville de Grenoble et c'est désormais une nouvelle page de son histoire que nous allons écrire pour ses salariés pour ses locataires pour la ville de Grenoble qui a fondé cette société je vous remercie dernière question elle est d'OSC des décès elle est portée par madame Boer vous avez la parole madame Boer monsieur le maire dans le dauphiné libéré du 29 décembre un commerçant installé depuis 50 ans à Grenoble expliquait avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires depuis la piétonnisation sans concertation à Sainte-Claire dans le dauphiné libéré du 18 janvier d'autres commerçants expliquaient avoir perdu respectivement 30% et 20% de chiffre d'affaires vous avez imposé ce projet sans le préparer avec les principaux concernés en amont vous annoncez désormais que vous allez concerter les riverains et commerçants et vous repousser les embellissements nécessaires à plus tard il y a comme un air de place aux enfants vous avez fait d'abord et proposé de discuter ensuite tout proche place Notre-Dame les commerçants déplorent aussi le manque d'attractivité du secteur et la passivité de la municipalité vous n'êtes pas capable d'assurer un éclairage décent de la place et la fontaine ne fonctionne toujours pas devenant un dépotoir de déchets en tout genre vous allez peut-être me dire que c'est l'hiver et qu'en hiver les fontaines ne fonctionnent sont à l'arrêt sauf qu'elles ne fonctionnaient pas non plus au beau jour cet abandon a des conséquences sur l'attractivité de la ville et pénalise en premier lieu les commerces et leurs clientèles qui sont aussi des habitants la rue Voltaire est un autre exemple de vos dysfonctionnements elle est en travaux depuis plus d'un an ces travaux ont été décidés sans aucune concertation évidemment sans aucune prise en compte des besoins des habitants et des commerçants une situation qui rappelle celle de la rutière et les conséquences désastreuses pour l'activité commerciale vous n'êtes pas capable de coordonner les travaux de la mairie de la métro et de vos sèmes générant contretemps et enlisements quel amateurisme Courberia vous souhaitez imposer une nouvelle autoroute à vélo les commerçants ont fait savoir leur opposition à ce projet la fermeture temporaire cet été avait déjà impacté leur chiffre d'affaires mais malgré leur plainte et alors qu'un autre itinéraire est possible pour votre piste vous persistez sans dénier les écouter la partie du Courberia entre la rue Ampère et Saint-Bruno est quant à elle en train de mourir plutôt que d'assurer l'attractivité du secteur en commençant par exemple par nettoyer les dépôts sauvages et les tags qui pullulent au groupe d'ultra-gauche que vous logez rue d'Alembert et qui entre nous soit dit vont jusqu'à menacer de mort les riverains qui ont l'outrecuidance de se plaindre car ils voudraient vivre en paix vous avez trouvé comme unique solution au problème du Courberia de municipaliser les locaux commerciaux vous allez tenter de faire vivre ces subventions publiques nos impôts des commerces voués à l'échec car vous ne vous attaquez pas aux causes du manque d'attractivité le résultat de ce projet est déjà prévisible et pourtant vous accélérez en allant dans le mur toutes ces situations dommageables ne se produiraient évidemment pas si nous avions un maire qui se préoccupe de sa ville et de ses habitants et prépare les dossiers en amont avec une analyse fine des besoins secteur par secteur l'arrivée du centre commercial à Nerpik le renforcement de celui de Grand Place ces projets que vous avez laissé faire alors que vous appartenez à la majorité métropolitaine vont encore davantage pénaliser nos commerces grenoblois qui se meurent à petit feu la présentation de vos propositions pour la vitalité du coeur de ville qui voudrait nous faire croire que vous allez améliorer la situation n'est pas crédible vous osez lister parmi vos propositions la labellisation capitale verte du marché de Noël 2022 ou encore le lancement des travaux de l'ex-orangerie patrimoine en ruine attribué depuis plus de 3 ans à des porteurs de projets quelle innovation pour la vitalité de nos commerces vous peinez à dérouler une liste de propositions vagues et qui ne produiront pas d'effet alors que nous mettons sur la table depuis le début du mandat un plan complet pour restaurer l'attractivité et la vitalité de Grenoble je vous entends d'avance nous expliquer que tout va bien en nous avançant des chiffres sur une prétendue baisse du taux de vacances commerciales mais comment peut-on croire à ces chiffres quand on voit tous ces commerces fermés rue Montorge ou rue de la République comment peut-on croire à la sincérité de ces données quand vous en êtes rendu à municipaliser le commerce courberia comme je l'ai évoqué ou avec vos boutiques éphémères rue de la République Monsieur le maire des classements inquiétants ne placent plus Grenoble dans les villes où il fait bon vivre le climat d'insécurité et la malpropreté heurtent les habitants et les visiteurs les débats sur le burkini le mois décolonial la banalisation de la Shoah par des fresques intolérables tout concourt à donner l'image d'une ville à la dérive sur le plan idéologique aussi Monsieur le maire quand allez-vous vous décider à changer de méthode en partant des besoins des habitants et des commerçants avant d'impulser des projets et en prenant enfin des mesures concrètes pour restaurer l'attractivité et la vitalité de notre ville je vous remercie Madame la conseillère municipale au moins on reste dans l'esprit à écouter les membres de votre groupe et plus largement les membres de votre famille politique il y a comme un air de déjà vu de déjà 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 vu et revu et depuis 2014 le cœur de Grenoble serait chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année un peu plus à l'abandon laissé en déshérence par la ville et la métropole alors au lieu de rejouer ce disque rayé je vais me placer du côté des faits les faits Madame c'est que le taux de vacances commerciales oui vous aviez raison je vais vous en parler le taux de vacances commerciales n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui avec un centre-ville qui reste bien le cœur d'un bassin de vie de 700 000 habitants très actif l'un des bassins de vie avec le taux de chômage le plus faible de France et les travaux entamés au dernier mandat et poursuivis depuis 2020 embellissent la ville avec des nouveaux revêtements des nouveaux arbres des nouveaux éclairages des ravalements également de façade qui se poursuivent et jamais depuis Hubert Dubedou le cœur de la métropole n'avait été suivi par un aussi vaste programme de remise à niveau alors cette dynamique elle va continuer elle va continuer sur le secteur Notre-Dame qui sera en travaux progressivement à partir de cet été avec des projets étape par étape comme nous l'avons toujours fait des projets travaillés avec les habitantes et les habitants les commerçants pour dessiner les futurs aménagements le dialogue a commencé à l'été 2021 il se poursuivra cette année comme nous en avons pris l'engagement oui la rue Voltaire sera entièrement rénovée dans quelques semaines son patrimoine mis en valeur cela a également été discuté présenté aux habitantes et aux habitants et commerçantes et commerçants du quartier les travaux peuvent être longs c'est vrai surtout lorsqu'il s'agit de rénover des réseaux qui sont sous-entretenus depuis des décennies et en déployer de nouveau comme ça a été fait d'ailleurs dans le cas de la rue Voltaire pour desservir en urgence par le chauffage urbain une copropriété qui n'avait plus de système de chauffage je rappelle au passage que tous ces travaux sont coordonnés avec la métropole par la métropole depuis 2015 mettons nous à la page toutes et tous nous travaillons là main dans la main et c'est la métropole qui tient le stylo avec là dans la coordination des travaux toujours parfois évidemment des défis nous savons que nous pouvons toujours nous améliorer mais sur le cas de la rue Voltaire un vrai travail de partage d'informations même si ça n'enlève pas la lourdeur des travaux concernant le Courberia la dynamique a été engagée en 2019 avec un aménagement de qualité qui a été réalisé sur la partie est du cours il avait à l'époque suscité moult débats et aujourd'hui cet aménagement avec des trottoirs plus larges avec des arbres avec une chrono vélo avec une circulation automobile apaisée donne satisfaction à beaucoup y compris à de nombreux commerçants et cette dynamique va se prolonger progressivement sur la partie ouest du cours pour rénover tout cet axe si important pour la vitalité et la convivialité grenoboise sur les commerces du Courberia je peine à comprendre votre raisonnement oui l'action publique est nécessaire pour lutter contre la vacance commerciale dans certains quartiers elle mine nos villes toutes les métropoles et villes françaises se dotent de ces outils d'action publique cette action sur la vitalité elle s'intègre dans une approche d'ensemble sur les espaces publics sur une amélioration du système de mobilité sur la qualité de l'habitat sur l'animation de l'espace public également l'accès aux loisirs à la culture et une approche qui ne peut pas se limiter à la lutte anti-taille une lutte que nous menons d'ailleurs activement avec une équipe de plusieurs agents dédiés que je salue parce que c'est un travail ingrat qu'ils font avec motivation dans cette répétition permanente de la lutte pour lutter contre les tailles cette action globale elle est stratégique elle est vitale pour l'avenir de nos villes pour la qualité de nos vies aussi car les menaces structurelles sont là et c'est sur celle-ci que j'aimerais vous entendre le e-commerce et les géants du web se sont renforcés dans la crise Covid avec un saut des achats en ligne en 2020 on dépasse maintenant 13% là on était autour de 10% l'année dernière et beaucoup plus dans certains domaines ça n'occupe rien de bon pour nos villes pour les commerçants pour le climat et pour l'emploi la menace des nouveaux centres commerciaux également et à ce sujet madame vous n'avez peut-être pas suivi tous les épisodes du dossier NERPIC mais je vous invite à rembobiner un peu le film la position de la ville est très claire nous reconnaissons évidemment à la mairie de Saint-Martin-d'Air le droit de vouloir aménager un centre-ville c'est bien normal nous sommes à leur côté mais ce projet-là est d'un autre temps qui devrait pousser à trois stations de tramway du centre-ville 90 commerces fragilisés les 1500 commerces du centre-ville de Grenoble on parle là d'un ajout de 6% de commerce je vous invite à relire notre contribution à l'enquête publique et à vous pencher sur les votes des élus grenoblois de la majorité à la métropole ils ont toujours été très clairs l'ouverture de ce lieu se fera sans doute dans quelques années il nous faut nous préparer car il y a un risque réel de déstabilisation du commerce local il y a un danger les géants du web d'un côté les nouveaux centres commerciaux comme NERPIC de l'autre j'appelle ici solennellement les commerçantes et les commerçants de Grenoble à se mobiliser pour anticiper cela nous avons eu des victoires aussi comme celle que nous avons obtenue contre l'implantation d'un cinéma à 12 salles sur ce lieu malgré le revirement de la position métropolitaine à ce sujet entre le mandat 2014-2020 et le mandat 2020 nous devons ensemble redoubler d'inventivité et surtout redoubler d'engagement pour établir une vraie stratégie commune à moyen terme en mettant en place des actions maintenant qui porteront leurs fruits ensuite nous le savons c'est ceci dont nous avons besoin pour faire vivre le coeur de ville pour qu'il résiste mais surtout qu'il montre définitivement que ces grands môles sont des projets du passé toutes nos actions ont été dévoilées dans le plan de décembre toutes ces actions vont dans ce sens le coeur de ville est un lieu à part un lieu historique un lieu agréable loin des centres commerciaux standardisés aseptisés sans âme et il nous faut réaffirmer et renforcer ces forces et ces atouts du coeur de ville il nous faut le faire ensemble collectivités habitants commerçants en continuant à rénover le patrimoine inestimable de coeur de Grenoble pour le rendre encore plus agréable plus végétal plus convivial plus attrayant en luttant contre la vacance commerciale pour éviter les spirales négatives avec deux secteurs prioritaires la rue le secteur chenoise et le secteur berriard en travaillant avec les commerçants sur la qualité du service en mettant en valeur l'artisanat les savoir-faire la solidarité les concepts innovants et durables bref tout ce qui nous différenciera de NERPIC enfin et encore plus qu'aujourd'hui en travaillant sur l'animation du coeur de ville avec la belle ville l'association des commerçants au quotidien ainsi qu'avec des grands événements fédérateurs comme le marché de Noël tout ceci permettra à Grenoble d'affronter sereinement les dangers structurels qui lui font face je vous remercie nous avons là clos les quatre questions orales et je vous propose de passer au vote de l'adoption du procès verbal du conseil du 13 décembre y a-t-il des remarques sur ce procès verbal non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour l'unanimité je vous remercie nous passons à la première délibération il s'agit du rendu acte c'est une délibération sans vote y a-t-il des questions non nous passons donc à la deuxième délibération et donc elle est présentée par Antoine Bach il me semble monsieur Bach vous avez la parole merci monsieur le maire mesdames et messieurs les élus chères grenobloises et chers grenoblois depuis que l'on négocie sur les questions climatiques conférence de Rio 1992 les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 65% 5 limites planétaires sur 9 ont été franchies la dernière il y a quelques semaines et le taux d'extinction des espèces animales et végétales est de 100 à 1000 fois supérieur à celui calculé au cours des temps géologiques alors on peut se poser la question en 2040 quel âge aurons-nous quel âge auront nos parents quel âge auront nos enfants nos petits-enfants et plus généralement dans quel monde vivrons-nous notre époque est incertaine que ce soit le climat la biodiversité les zoonoses la question des ressources énergétiques minières et toute la géopolitique d'une planète déréglée nous avons besoin d'une visibilité collective nous avons besoin de nous donner un cap de définir un point d'atterrissage dans un espace qui soit collectif juste et désirable alors pour comprendre le sens de cette délibération Grenoble 2040 trajectoire de transition et stratégie de résilience on a besoin peut-être de réviser quelques fondamentaux rassurez-vous nous sommes ici dans un conseil municipal pas dans un colloque universitaire je m'appuierai sur des notions qui ont déjà été documentées largement que ce soit dans la littérature scientifique certes mais aussi dans des rapports du ministère de la transition écologique et solidaire on me dit dans l'oreillette que le mot solidaire a été gommé récemment et les rapports du Haut Conseil pour le climat donc rapidement nous expliquerons quelques pour nos auditeurs et auditrices les concepts de limites planétaires de portraits d'eau-not et de résilience tout d'abord les limites planétaires très simplement ce sont les seuils à ne pas dépasser sous peine de compromettre les conditions de vie sur Terre c'était le Stockholm Resilience Center qui a en 2009 fait le premier article sur la question et qui depuis fait consensus scientifique ces limites actuellement identifiées sont au nombre de neuf le changement climatique l'érosion de la biodiversité la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore le changement d'utilisation des sols l'acidification des océans l'utilisation de l'eau l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et enfin les entités nouvelles dans la biosphère entendez les polluants chimiques et les nanoparticules donc la question qui s'oppose aujourd'hui à nous n'est plus de savoir si nous avons assez de ressources à exploiter pour continuer comme avant mais bel et bien comment maintenir l'habitabilité du territoire dont nous dépendons alors il y a eu une réponse une réponse possible à ces interrogations le c'était c'est l'économiste Kate Raworth c'est une économiste britannique qui a proposé d'inclure les objectifs du développement durable dans les limites planétaires rappelons-le les objectifs développement durable restent très généraux abstraits et assez consensuels donc les inscrire dans une perspective de durabilité forte c'est concilier la satisfaction des besoins sociaux ici le plancher social et le respect des limites planétaires ici le plafond environnemental c'est cet espace juste et sûr pour l'humanité que décrit Kate Raworth dans son premier article pour Oxfam en 2012 et dans son livre en 2017 la théorie du donut l'économie de demain en cet principe donc on le comprendra il ne s'agit pas tant de faire mais de faire à temps se pose la question des échelles on peut tracer un donut mondial donc des économistes et des scientifiques qui se sont penchés sur la question et on peut aussi écrire un donut à l'échelle de la France donc pour chaque pays et on voit bien que pour chaque pays les donuts les donuts ne sont pas identiques vous voyez pour le Nigeria les USA ou la France le dépassement des limites planétaires c'est la couronne extérieure n'est pas la même et la satisfaction des besoins sociaux n'est pas la même non plus donc il s'agit de passer du global au local le monde la France les régions et nos villes et villages il s'agit de territorialiser le cadre des limites planétaires c'est à la fois limiter la contribution du territoire à l'atteinte aux limites planétaires mais c'est aussi mieux anticiper les conséquences des limites planétaires c'est-à-dire leur existence et leur dépassement pour le territoire alors d'autres villes beaucoup de villes le font beaucoup non pas tant que cela mais cela commence depuis 2020 Amsterdam 2021 Bruxelles et aussi récemment Melbourne se sont mises à l'exercice c'est un outil qui devient d'orientation et de pilotage des politiques publiques mais il permet aussi de communiquer assez facilement auprès de la population sur des notions qui peuvent paraître parfois un peu complexes une autre notion que je vous propose de travailler c'est la notion de la résilience comment renforcer la résilience des territoires pour mieux anticiper agir rebondir se transformer et in fine pour réduire leur vulnérabilité la résilience c'est l'association de plusieurs notions la notion de résistance la notion d'absorption la notion de capacité à recouvrer et la notion d'évolution pour le dire autrement comment est-ce qu'un système peut supporter des chocs s'en remettre rapidement et se transformer pour être plus fort la prochaine fois et dans un monde d'incertitude dans un monde de non-linéarité tout l'enjeu est de sécuriser une trajectoire la démarche Grenoble 2040 telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui face aux conditions nouvelles de l'anthropocène il s'agit de tracer un chemin qui soit lucide néanmoins vers un futur qui soit collectif et désirable qui soit socialement juste et environnementalement soutenable il s'agit de se fixer des objectifs qui soient co-construits qui soient partagés pour arriver dans les limites d'un espace sûr et juste il s'agit de prendre acte de l'état du monde de l'état de la France de l'état de Grenoble et de développer l'art délicat de la planification dans l'incertitude pour cela il nous faut un cap et il nous faut une méthode il s'agit en premier lieu d'établir un état initial du système ville son portrait Donut et de définir une destination à moyen terme 2040 il s'agit ensuite de construire une trajectoire de transition et de redirection entre ces deux étapes et enfin il s'agit de sécuriser cette trajectoire grâce à une stratégie de résilience pour construire un itinéraire il faut savoir d'où l'on part définir où l'on veut arriver et enfin quels sont les risques et les options sur notre itinéraire pour prendre acte de l'état actuel des choses des éventuels dépassements et des insuffisants il s'agit d'établir cet état de le co-construire avec les citoyennes et les citoyens en mobilisant la vision à 360 degrés proposée par la théorie du Donut et pour se fixer une cible audacieuse et réaliste oserais-je dire radicale et pragmatique adaptée à Grenoble nos moyens d'action nos moyens pardon les risques et les opportunités nous pourrons aussi nous appuyer sur tout l'écosystème grenoblois cette trajectoire de transition c'est un exercice de planification du chemin qu'il y a à parcourir entre l'état actuel et cette cible désirable à l'échéance 2040 pourquoi 2040 ? parce qu'en 2040 la plupart d'entre nous dans cette assemblée je le souhaite à tout le monde nous serons encore là 2040 c'est une génération nous ne serons plus forcément dans cette assemblée mais nous serons encore vivants je veux le croire et cette génération elle est plus proche donc 2040 c'est une génération c'est une date qui est plus proche de nous que ne l'est l'an 2000 donc il s'agit de planifier la satisfaction des besoins sociaux de planifier l'atterrissage dans ces limites planétaires voilà et donc de sécuriser cette trajectoire il s'agira aussi de faire des points d'étape réguliers j'en ai mis un ici en 2030 mais sans doute il y en aura beaucoup plus la stratégie de résilience alors nous avons ici un petit dessin qui vous illustre cette volonté on voit bien la trajectoire en ligne au pointillé en rouge jusqu'au choc numéro 1 vous voyez le déplacement de la ville pardonnez-moi la ville ne se déplace pas mais en tout cas on peut mesurer son évolution le long de cet axe et on peut considérer que dans les conditions nouvelles de l'anthropocène un certain nombre de chocs viendront altérer cette trajectoire et donc face à toutes les vulnérabilités que l'on connaît déjà celles que l'on peut anticiper il s'agit de nourrir les capacités et les compétences qu'elles soient individuelles ou collectives requises pour préserver cette capacité d'agir et sécuriser la trajectoire de transition si on ne le fait pas cette trajectoire en fait peut vite se révéler en échec pour le dire très publiquement donc il s'agit de faire face à ces chocs qui remettront en cause la trajectoire et les surmonter en minimisant la déviation par rapport à l'objectif nous ne partons pas de rien la démarche de Grenoble 2040 elle repose sur une forte exigence démocratique et sur la coopération de multisacteurs elle s'ancre dans la science participative dans l'éducation populaire dans les arts et la culture dans le design dans la culture du risque et de l'entraide elle mobilise les outils de la prospective de la planification de la gestion des risques de l'observation et de l'évaluation ce n'est pas une simple expérience de pensée c'est un réel travail transversal que nous vous proposons qui se nourrit de nombreux partenariats beaucoup sont déjà en discussion à l'heure actuelle et l'année Événement Capital Verte l'année Événement Capital Verte européenne 2022 est un tremplin pour cette démarche un point de calendrier si vous le voulez bien tout d'abord je voulais mentionner les ateliers citoyens de redirection écologique vous trouverez annexé à cette délibération un premier rendu c'est un compte rendu des ateliers assez brut c'est une première brique que nous vous livrons déjà avec cette délibération c'était un travail exploratoire qui nourrira les projets de territoire de la ville de Grenoble mais qui servira aussi de matériaux pour la construction de ce portrait de la ville et de cette trajectoire de transition notons aussi le forum international du bien vivre ce sera l'objet de la deuxième délibération que je vous propose aussi de valider ce forum international du bien vivre il y aura un premier atelier lors de ce forum vise à accélérer le changement de boussole de traduire en actes et en indicateur le bien vivre ici entre le plancher social et le plafond environnemental de nourrir la communauté des actrices et acteurs du changement la ville y participera à hauteur de 20 000 euros sur un budget global de 187 000 euros c'est travailler évidemment avec le CCF des Terres Solidaires et la fondation qui lui est rattachée Grenoble Alpes Métropole la ville de Grenoble bien sûr l'université de Grenoble Alpes Grenoble École de Management et l'agence Capitale Verte européenne d'autres étapes auront lieu un deuxième atelier aura lieu lors du forum mondial de la démocratie participative en décembre 2022 un troisième atelier lors de la biennale des villes en transition et un quatrième atelier lors du portrait de notes ce sont des premiers éléments de calendrier ce n'est pas tout le calendrier ce sont les premiers éléments que nous avons à cette date la préfiguration du portrait de notes 2022 pourra être livrée en décembre de cette année avec le rapport développement durable ainsi qu'un diagnostic des risques et des ressources la stratégie de résilience une première version pourra être livrée lors de la biennale des villes en transition et le portrait de notes 2040 cette cible idéale que nous visons sera livrée en novembre 2023 ce sera je pense lors du rapport développement durable livré avec voilà alors face au défi de l'anthropocène nous ne sommes pas démunis nous pouvons évidemment compter sur nos propres forces nous pouvons compter sur l'écosystème grenoblois dans toute la construction du savoir universitaire et de la recherche mais aussi sur toute la force et l'inventivité de ces habitants et de ces habitants et toute la pulsion démocratique qui les anime il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la démarche Grenoble 2040 trajectoire de transition et stratégie de résilience et d'autoriser la recherche de partenariats ou de financements en rapport avec cette démarche merci pour votre écoute merci beaucoup vous n'aviez même pas commencé que déjà les oppositions souhaitaient prendre la parole vous voyez il y a une effervescence madame Chalas donc cliquez en premier merci monsieur le maire oui nous devons accélérer et renforcer la lutte contre le réchauffement climatique c'est un sujet qui enfin infuse notre société tout entière en 2013 seulement 9% des français estimé que ce sujet était important en 2021 nous sommes 41% à le penser 92% chez les 18-24 ans face à ce constat vous l'avez dit il peut y avoir plusieurs réactions sans être dans le déni ni la sidération contrairement à ce que vous dites je vois surtout des nations mobilisées à travers le monde et une union européenne solide et puissante sur le sujet quelques exemples le Green Deal bien sûr ou encore tous les projets portés à l'occasion de la présidence française de l'union européenne à l'échelle nationale c'est Terra Nova qui le dit et qui dit que finalement ce mandat a plutôt été bon en matière d'écologie d'abord pour avoir posé des sujets nouveaux sur la table comme l'artificialisation la déforestation importée ou encore l'économie circulaire il y a aussi les sujets que la France a réglés sur Notre-Dame-des-Landes Europa City ou Montagne d'Or Terra Nova passe aux lignes enfin le financement considérable dont a fait preuve ce bilan 2017-2022 je relis donc l'ambition de la majorité de Grenoble pour conforter sa trajectoire de transition sociale et écologique et nourrir le changement d'échelle initié par l'année événement capitale verte européenne 2022 la ville de Grenoble souhaite tracer une perspective aussi lucide qu'ambitieuse pour la co-construction d'un futur collectif et désirable socialement juste et environnementalement soutenable je prends ma respiration dans une démarche raisonnument ancrée dans la science la participation citoyenne l'émulation culturelle l'éducation populaire et la coopération multi-acteurs et en mobilisant les outils de la prospective de la planification de la gestion des risques de l'observation et de l'évaluation la ville de Grenoble veut se doter d'un cap et d'une méthode qui n'est pas d'accord avec cela il aura donc fallu attendre 2022 soit 8 ans de mandat pour disposer d'un état des lieux d'une stratégie et d'une méthode d'évaluation des politiques locales moi je dis chapeau nous y sommes donc cela fait 2 mandats et 8 années que vous n'avez toujours pas donc de vision pour Grenoble en 2040 il vous faut donc passer par la théorie du donut et pourquoi pas la théorie du tacos tant qu'on y est pour penser notre ville c'est affligeant de vérité vous n'avez aucune idée depuis 8 ans de ce que vous voulez faire de Grenoble sinon un marche-pied monsieur le maire pour une carrière politique nationale rêvée il va donc vous falloir maintenant deux ans de plus pour accoucher de votre donut et dans cette pardon et dans cette délibération il n'y a rien en réalité que dites-vous rien rien c'est vide la comptabilité écologique oui est une bonne idée c'est d'ailleurs la seule idée concrète de cette délibération déjà présente dans votre programme en 2020 et dont on attend toujours la mise en oeuvre deux ans après comme dans l'usage de la théorie du donut qui date de 2012 vous vous y penchez donc avec 10 ans de retard vous n'avez pas fait à temps vous non plus semble-t-il toutes ces histoires de Grenoble 2040 est biaisée dès le départ d'ailleurs la théorie du donut repose sur le constat que le modèle économique actuel n'est plus adapté et que rechercher une croissance infinie n'est pas viable de fait il ne s'agit pas d'un outil mais d'un postulat idéologique on est donc mal barré pour le diagnostic objectivé outil idéologique au service d'un discours global national et qui ne fait écho en rien aux compétences municipales que vous portez monsieur le maire chers collègues la cantine et le périscolaire la propreté la tranquillité publique voyez tous ces trucs qui appartiennent à votre responsabilité de gérer au quotidien dans aucune de ces responsabilités qui sont les vôtres vous ne pouvez afficher une satisfaction pour les grenoblois vos réelles responsabilités ont pour conséquence grève et fermeture dans les cantines et les écoles une ville sale et dont l'atmosphère anxiogène n'est plus à démontrer commencez par faire le job qui est le vôtre avant de rever à celui d'un autre mandat sur le fond cette délibération transpire la décroissance vous parlez de la croissance comme si c'était le problème le problème n'est pas la croissance ou la dynamique économique je rappellerai d'abord que c'est aussi cette croissance et ces innovations qui ont permis aux générations précédentes de démocratiser le confort et la qualité de vie figurez-vous le réfrigérateur l'aspirateur la voiture sont autant d'objets qui ont considérablement amélioré la vie des couches moyennes la production alimentaire industrielle a permis de résorber les famines la technologie médicale nous a permis de tous vivre plus longtemps ne l'oubliez pas c'est pénible cette rengaine anti-20ème siècle mais il est vrai que pour vous les boomers sont des nantis chanceux qui n'ont fait que polluer la planète en référence à votre com lors des élections régionales qui déconsidéraient la génération de nos parents le grand procès de ceux qui ont permis notre confort actuel d'enfants gâtés les indicateurs de qualité de vie depuis plus de deux siècles n'ont eu de cesse de montrer et vous avez tendance à l'oublier que les conditions de vie pour tous se sont améliorées un autre point au passage les capitalistes que vous méprisez tant ces chefs d'entreprise ont comme vous bien compris l'enjeu de la transition écologique et c'est bien l'économie la croissance l'innovation la prise de risque qui a porté Grenoble jusqu'à aujourd'hui vous faites souvent référence à la houe blanche dans vos discours monsieur le maire pour souligner combien notre territoire est un territoire d'innovation mais qui sont ceux qui ont pris ce risque sur la houe blanche à l'époque qui a investi dans l'hydroélectricité les capitalistes c'est à l'époque une prise de risque considérable que d'investir dans cette innovation et ils ont changé le monde de l'énergie bref cette délibération ne sert à rien sinon à réaffirmer vos bases idéologiques et vous faire avouer que vous n'avez eu aucune vision depuis 8 ans notre groupe tient à votre disposition son diagnostic sa vision de Grenoble pour 2040 et toutes les propositions très concrètes pour y parvenir merci merci nous enchaînons avec madame Boer oui monsieur le maire Alain Carignan avait prévu une intervention sur cette deuxième délibération mais il a dû s'absenter afin de se rendre aux obsèques de sa soeur donc c'est moi qui vais la porter monsieur le maire chers collègues ce rapport pour soi-disant préparer 2040 n'a qu'un seul objet ne pas répondre aux attentes aux besoins des grenoblois de 2022 il est un habillage pour ne pas remplir les devoirs pour ne pas remplir les devoirs qui sont les vôtres à l'égard de la ville dont vous êtes les élus gagner du temps pour vous en faire perdre aux grenoblois la première des délibérations devrait concerner les mesures concrètes que vous prenez afin que la ville ne soit pas la 125ème de France où il fait bon vivre les mesures immédiates que vous prenez afin que tous ceux que vous mettez en difficulté par vos travaux non coordonnés soient aidés le plan que vous avez pour permettre à des milliers et des milliers de grenoblois qui supportent la violence les incivilités la malpropreté de vivre tout de suite un peu mieux qu'elle s'inscrive dans une perspective plus lointaine et plus large évidemment mais il faudrait commencer par du palpable car je continue à penser qu'un maire qui n'est pas capable après 7 ans de mandat d'avoir compris comment traiter le simple problème des poubelles des corbeilles qui débordent partout des encombrants qui jonchent l'espace public bref qui n'est pas capable de traiter le problème de la saleté de la ville n'est pas crédible pour nous expliquer avec tant de précision ce que sera exactement 2040 ce document n'est donc que l'annonce verbeuse fumeuse d'un espèce d'horizon suffisamment lointain pour être incontrôlable la compilation de tous les poncifs du moment répétés à satiété comme si vous vouliez vous en convaincre vous-même présenté aussi avec une sorte de supériorité un jargon jargonnant afin que ceux qui n'y entrent pas soient disqualifiés on mesure le mépris que ça représente au passage pour tous les citoyens qui sont obligatoirement exclus de cette logorée verbale avec ses codes affichés pour bien montrer que vous n'êtes pas du même monde vous pensez tromper tout le monde en espérant que nous serons ébahis par l'énoncé de ces cumuls de scénarios catastrophes qui ont pour objet de terroriser de rendre dépendants de contraindre les citoyens à s'abriter derrière vous les sachant qui les guider vers la terre promise en les contraignant d'abord à souffrir pour leur bonheur futur mais cela ne trompe personne bien entendu le tout est habillé aussi d'une grande éloquence un peu ridicule sur le premier défi inédit de l'histoire de l'humanité comme si elle vous avait attendu l'humanité pour faire face à des défis inédits car contrairement à ce que vous écrivez ce n'est pas la première fois que l'histoire de la terre entre en collision avec celle des femmes et des hommes qui l'habitent il y a eu d'autres étapes qui vous ont précédé dans notre humanité mais c'est inimaginable pour vous je suis toujours effarée par l'insoutenable prétention de l'époque qui pense le monde né avec elle et qu'il va mourir avec elle au contraire nous ne savons pas grand chose il faut travailler modestement parce que le monde du temps est encore vaste et nous dépasse tous sur ces questions climatiques toutes les données d'aujourd'hui sont connues discutées et surtout les solutions pour y faire face sont multiples et ne peuvent en aucun cas être obligatoirement les vôtres qui voudraient saisir l'occasion pour imposer un recul généralisé des niveaux de vie dont seraient victimes les plus modestes et tous les peuples qui aspirent à un niveau de développement plus satisfaisant le seul exemple du nucléaire civil est symbolique des folies budgétaires écologie de pertes de pouvoir d'achat que votre lobbying a imposé à un pays comme la France avec tous les moyens que vous avez mis en oeuvre depuis 15 ans on a dépensé 150 milliards pour les éoliennes et les panneaux solaires alors qu'à ce prix là on pouvait sortir le fuel et le gaz du chauffage pour les remplacer par des pompes à chaleur il faut mettre en garde à l'égard de vos solutions à l'égard de vos solutions car vous ne faites pas confiance à la créativité des hommes vous êtes des dogmatiques et il y a aussi derrière et avec vous des intérêts des lobbies qui profitent de cette manne financière nous n'entrerons donc pas dans votre cadre qui est d'ailleurs extrêmement pauvre contrairement aux apparences qui se moquent même des grenoblois lorsque dans votre délibération on croise une sorte de soupçon d'atterrissage ainsi en 2021-2022 la seule action si j'ose dire qui s'inscrit dans cette somptueuse trajectoire de transition et stratégie de résilience pour 2040 est je cite ça ne s'invente pas élaborer un protocole expérimental de redirection de l'offre aquatique municipale j'avoue que c'est comme ça qu'on vous aime quand votre cynisme politique n'est couvert que d'un léger phare en 2014 vous avez fermé la piscine des Iris à Villeneuve devenue une horrible friche urbaine en 2019 vous avez fermé la piscine Vaucanson qui s'écroule doucement à son tour tous les élèves du primaire ne peuvent plus accéder à la natation pourtant obligatoire mais dans le cadre de la trajectoire pour 2040 vous allez élaborer un protocole expérimental de redirection de l'offre aquatique municipale on ne sait pas si c'est l'annonce camouflée de la transformation de la piscine jambron en piscine nordique que vous auriez décidé en interne sans que les élus bien sûr mais c'est normal ni aucun grenoblois n'en ait été informé c'est dur à suivre et bien entendu je ne suis je ne suis certain de rien le protocole aquatique concerne peut-être le burkini qui sait en tout cas c'est l'occupation de l'année 2021 2022 pour la transition vers 2040 en réalité contrairement à ce que vous affirmez il s'agit plus que jamais dans votre démarche de l'entre-soi plus que jamais d'une minuscule avant-garde éclairée laquelle méfiante s'auto-congratule et tient à l'écart tout ce qui pourrait la perturber pour ne citer qu'un exemple quand on pense que le bassin grenoblois compte 500 start-up actives dont plus de 70% sont issus de la recherche académique que nous comptons de très grands acteurs de l'innovation ce sont évidemment eux qui devraient être les moteurs de la transition car ce sont eux qui vont en donner les moyens vous annoncez mobiliser les sciences participatives afin de fermer afin de fermer le CEA l'ITEN n'en fait donc pas partie laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux comme le dirait très bien Chloé Lebrecht si elle était encore parmi nous au conseil municipal si être élu c'est seulement signer des chartes pas très engageantes ça ne m'intéresse plus il semble que la plupart d'entre vous vous en contentiez pour occuper un mandat qui est celui du paraître plutôt que celui du faire sur ce point nous sommes plutôt d'accord avec Chloé Lebrecht c'était la conclusion ou pas oui c'est ça merci on était resté suspendu monsieur Gentil merci monsieur le maire avant toute chose merci merci pour cette cette délibération cette volonté de projet tout notre groupe et je pense tout le conseil municipal rejoint la nécessité de travailler à des éléments prospectifs et à la construction d'une vision stratégique tout ça avec volonté d'ouverture d'esprit co-création avec les habitants envie de construire une stratégie favorisant résilience et anticipation je rejoins également la nécessité de s'appuyer sur de nouveaux paradigmes de nouvelles théories outils on ne peut pas imaginer de rupture en faisant comme on a toujours fait et il est de la responsabilité des politiques d'impulser ces changements et de proposer de nouveaux cadres de réflexion la théorie du donut commence à dater mais ça reste d'après moi un choix de structuration d'une telle démarche qui peut être appropriée à la fois dans la démarche créative et méthodologique que dans la façon de présenter une nouvelle vision pour un développement souhaitable et soutenable on aurait pu souhaiter justement une volonté de lancement du donut lors du premier mandat de cette majorité afin de pouvoir justement vivre quelques-uns des points d'étape que vous avez évoqués et juger de notre performance commune mais mieux vaut tard que jamais et en plus maintenant on peut s'appuyer sur des sources d'inspiration et de comparaison comme les écosystèmes d'Amsterdam et de Bruxelles capitale qui sont ce qui est une excellente chose à la fois des étalons ambitieux et des sources de connaissances inestimables pour nos actions on peut se féliciter de cette envie d'agir d'innover pour imaginer de nouvelles solutions et se projeter à long terme mais pour nous malheureusement cela s'arrête là ça ne ressemble justement qu'à une envie un souhait un projet papier dans les ressources sans les ressources ni la méthode nécessaire pour aboutir à des résultats souhaitables et actionnables malheureusement finalement c'était exactement ce qu'a montré l'exposé magistral et le colloque universitaire à quoi ressemblaient les slides que vous avez présentés il manquait toute la partie la partie avale il me semble trois éléments saillants pour nous dans ce que dans ce que ressent cette délibération première chose c'est concernant la méthode et les objectifs annoncés à commencer par ce qui compose le plan d'action de 2022 visiblement un des principaux aboutissements serait un bêta un portrait 2022 une version bêta c'est pas un brouillon c'est un prélude à une version finale qui se doit donc de comporter la très grande majorité du rendu définitif quels sont les éléments constitutifs à aller chercher quelles feuilles de route pour se les procurer on note par exemple dans la méthodologie du donut deux facteurs clés de succès pour la construction d'un portrait la collecte et l'organisation des données brutes nécessaires la participation qui permet d'enrichir ces données pour proposer une vision globale devons-nous penser que les actions inscrites au calendrier proposées sont nécessaires et suffisantes pour collecter tous les éléments requis à première vue cette stratégie ressemble à un filtre qui aurait été appliqué sur un ensemble d'actions préexistantes pour essayer de leur donner une cohérence d'ensemble elles ont peut-être toutes leurs places dans ce projet mais honnêtement on a du mal à le voir ou à le croire deuxièmement le pilotage qui porterait ce projet avec quelle feuille de route vu le calendrier très contraint et l'ampleur de la charge n'aurait-on pas pu nous attendre à avoir une vision en matière de ressources qui serait allouée on parle des expériences d'Amsterdam et de Bruxelles comment l'équipe chargée de Grenoble 2040 capitalisera-t-elle dessus dans ces deux cas pratiques le deal Donut Economics Action Lab la structure créée par Kate Raworth pour accompagner les acteurs pouvant déployer ces concepts a été un pilier du pilotage et du déploiement des démarches mais ici aucune trace pourquoi pourquoi ne pas se donner toutes les chances de réussir enfin troisièmement la pertinence du niveau d'action choisi le rôle de la ville de Grenoble dans cette démarche probablement le point le plus bluffant pour nous pourquoi parlons-nous pour la première fois de ce projet dans cette enceinte le système ville de Grenoble est-il dissociable du système métropolitain si impulser cette dynamique fait sens pourquoi ne pas chercher à le faire au sein de l'organisation disposant à la fois des ressources et des compétences indubitablement nécessaires à la mise en place de toute stratégie systémique efficace jouer solo de la sorte semble être la meilleure façon de créer un fossé d'entrée de jeu entre la ville-centre et le reste de notre agglomération quand on sait que 4 grenoblois sur 10 travaillent en dehors de la commune on ne peut que s'interroger enfin d'un point de vue cohérence métropolitaine toujours comment s'inscrire un tel projet dans l'écosystème des démarches participatives et prospectives déjà en place quel lien va-t-il être fait avec la convention citoyenne pour le climat en cours par exemple je n'en vois pas ce qui m'inquiète à la fois sur la capacité à mettre en place une participation efficace mais aussi d'être crédible quant à un emboutissement de deux démarches parallèles mais différentes difficile de voir ici la réconciliation et l'harmonisation des politiques publiques annoncées dans la délibération proposée la liste des questions est longue je vais m'arrêter là parenthèse cocasse on peut retrouver le coeur de tout ce que je viens d'expliquer dans le rapport sur les ateliers de redirection en annexe quelques-uns des verbatims des habitants sont assez éclairants beaucoup de choses positives ça reflète la volonté de s'engager de participer de co-construire un état d'esprit d'ouverture dont on peut être fier et sur lequel il faut capitaliser mais l'impression qu'on a c'est que ça s'arrête là justement comme évoqué plus tôt seul reste l'état d'esprit la méthode et la raison d'être de la démarche elles ne sont pas comprises ce qui impacte toute la pertinence de l'exercice les habitants en parlent mieux que moi premier verbatim j'ai été surpris que la consultation se fasse par secteur de la ville et non sur l'ensemble de la métropole deuxième je m'attendais à plus je ne savais pas quoi aller servir tout ça il y a beaucoup de démarches participatives troisième point on aurait pu faire ça sur une année pas sur quatre mois ce qui impacte aussi c'est qu'on a eu une réunion avec tous les secteurs on n'a pas eu une réunion avec tous les secteurs j'ai un sentiment d'être inutile j'ai servi à une discussion et rien d'autre c'est ce qu'on retrouve dans Grenoble 2040 si je peux l'appeler ainsi un manque de cohérence on pourra certainement en reparler dans le cadre de la déluération sur les CCI des outils un manque de cohérence donc des outils de ce qu'on pourrait appeler une stratégie participative une sorte de mille feuille sans fil rouge une méthode bancale un fil rouge qui n'est pas explicité justement un calendrier irréaliste des étapes qui s'enchaînent par opportunisme plutôt que par choix des ressources inconnues et un manque de préparation pour permettre une bonne efficacité de la participation ce qui a un impact direct sur la crédibilité de l'écoute promise et sur l'aboutissement de la démarche enfin un grenoblo-centrisme franchement incompréhensible c'est d'autant plus frappant quand on s'intéresse aux cas pratiques que vous mettez en avant comme la région de Bruxelles qui prêche pour un rassemblement le plus en amont possible comment peut-on imaginer avoir un quelconque impact ou légitimité quand une démarche territoriale de la sorte n'inclut pas l'organisme en charge pour ne citer que de l'urbanisme des transports ou de la gestion des déchets en conclusion nous pensons que la démarche proposée est aussi positive qu'indispensable pour l'avenir de notre territoire elle n'est tout simplement pas à sa place constater l'état désastreux du monde et imaginer des solutions c'est bien c'est une condition sine qua non que pour toute action ambitieuse et efficace et pour citer une autre autrice qui s'appelle Kate d'ailleurs le génie c'est 1% d'aspiration 99% de transpiration la volonté sans une bonne exécution n'est rien c'est cette bonne exécution qu'il faut aller chercher nous proposons que ce projet fasse d'une part l'office d'une réflexion plus approfondie et inclusive quant à sa méthode et son calendrier de déploiement et d'autre part que son impulsion provienne du seul niveau d'échelon qui fait sens ici à savoir l'échelon de Métropolis nous demandons le retrait de cette délibération afin que des projets visant à construire l'avenir de notre territoire puissent être traités à bon niveau et qu'on puisse capitaliser autant que possible sur la dynamique de fonds positifs qu'on retrouve dans l'esprit du projet Grenoble 2040 Merci Pour rendre à César ce qui est à César 10% de talent 90% de transpiration c'est fait des rares il faut respecter quand même il y a des bases dans les citations Je donne la parole à Olivier Six Merci M. le maire nous nous joignons à votre pensée tout à l'heure pour M. Chedru et nous présentons nos condoléances à M. Carignan Tout à fait vous avez raison nous pouvons tous lui adresser nos condoléances Donc cette délibération commence par un état des lieux de la situation d'urgence climatique mondiale Elle égrène sur un ton apocalyptique une liste d'affirmations pour la plupart largement partagées Je me suis demandé tout à l'heure pendant votre exposé magistral si j'étais dans un hémicycle municipal ou dans celui de l'ONU Elle rappelle ensuite le rôle fondamental des villes et en particulier le rôle de notre ville Elle affirme la nécessité de construire une stratégie à long terme ce que nous ne pouvons que partager même s'il nous semble quand même regrettable d'en être encore qu'à ce stade après ces mandats d'une majorité écologique Elle rappelle ensuite l'idéologie que vous portez et qui va malheureusement conduire cette démarche prospective Il n'est pas nécessaire ici de rappeler que nous ne partageons pas votre idéologie basée sur les peurs la défiance et la décroissance Cette idéologie ne pourra selon nous nous conduire qu'à un déclin mortifère et nous ne construirons pas la transition écologique sur un champ de ruines Nous la bâtirons avec l'esprit pionnier qui a fait notre territoire cet esprit de confiance de goût du risque de solidarité et d'ambition partagée Sur la forme présentée ensuite avec force de détails et d'allégories alimentaires la démarche que vous proposez ressemble plus aux usines à gaz que vous combattez qu'à une démarche simple et fluide qui serait nécessaire pour la rendre concrète réellement participative et réellement efficace Ce qui nous a particulièrement choqués c'est surtout la liste des partenaires que vous souhaitez associer à cette démarche et l'absence criante des acteurs universitaires économiques ou de la recherche Vous allez même jusqu'à fustiger directement dans votre délibération les partenariats avec le monde économique Nous avons sur notre territoire des universitaires des chercheurs des entreprises qui inventent des solutions concrètes pour nous permettre de bâtir un futur réellement durable plus respectueux et plus juste Ces acteurs sont reconnus dans le monde entier Ils font le dynamisme de notre territoire Ils sont semblent-ils oubliés par votre majorité et exclus de cette réflexion stratégique sur notre futur commun Est-ce, M. le maire un simple oubli regrettable ou une volonté manifeste de votre part d'exclure ces acteurs leur dynamisme et leur solution de votre vision de notre futur commun ? Deux fois, je suis suspendu aux conclusions M. Pinel On enchaîne Oui, alors chers collègues Alors d'abord quand même un grand merci à M. Bach quand même pour avoir osé nous présenter une telle délibération avec une prose qui, sincèrement je dois l'avouer les 90% de transpiration je les ai eues 5 heures de transpiration 5 heures de transpiration pour comprendre les phrases pour les découper pour les stabiloter pour aller dans le dictionnaire pour aller sur internet pour aller chercher les ficelles pour essayer de comprendre Je ne sais pas si là si on faisait une intero surprise combien dans cette salle ont compris chacun des mots chacun des groupes chacune des phrases chacun des paragraphes de cette délibération En tout cas j'ai beaucoup appris donc merci Antoine Bach pour ce temps je ne vous oublierai pas Dans tous les cas nous sommes avec cette délibération quand même au paroxysme du surréel En introduction de la délibération vous nous rappelez certaines conclusions du GIEC qui nous alertent et nous mobilisent tous Jusque là le constat est partagé et nous pourrions en effet nous accorder ensemble pour trouver à l'échelle de la métropole grenobloise comme c'était dit à l'instant un plan d'action ambitieux pour une véritable transition écologique résiliente Vous nous promettez une démarche très scientifique très structurée avec la co-construction d'un plan d'action à échéance 2040 alors même que vous avez été incapable d'en faire jusqu'à présent Aucun plan d'action pour Capital Vert dont le cahier des charges signé l'an passé est pourtant engageant Je reste toujours dans l'attente du plan d'action promis fin 2021 lors de la signature de la charte de Grenoble Ville et Dante Alzheimer Il en est de même pour toutes les chartes signées depuis le début de votre mandat et pour lesquelles aucun plan d'action n'ont été présenté Vous nous vendez du rêve mais vous êtes incapable de construire le réel Vous nous promettez dans cette délibération je vous cite de contribuer à la garantie des sécurités à la co-construction du monde de demain Un scoop pour les Grenoblois qui vivent dans le réel de notre ville et connaissent eux la vraie réalité de votre bilan de vos huit années de mandat à la tête de Grenoble Vous promettez toujours je cite une démarche résolument ancrée dans la participation citoyenne l'émulation culturelle l'éducation populaire Franchement lorsque l'on sait ce que vous avez fait de nos associations d'éducation populaire du mépris que vous leur portez de la municipalisation à outrance que vous voulez faire et que vous faites du socio-culturel de la culture Ne nous faites pas croire que vous serez la municipalité de l'éducation populaire alors même que vous tentez d'en être les faux soyeurs Ne nous parlez pas de démocratie citoyenne alors même que votre gestion nous montre chaque jour votre incapacité à dialoguer à co-construire quartier par quartier avec les habitants Ne vous faites pas les défenseurs des sécurités à Grenoble alors même que chaque citoyen a dans son entourage au moins un exemple d'agression de vol ou de situation d'insécurité dans notre ville Vous n'êtes pas crédible Restons pragmatiques Restez dans le réel Alors je pourrais m'arrêter à ce constat désolant de vos incohérences et de l'écart entre vos promesses et votre bilan Mais lorsque l'on rentre véritablement réellement dans le cœur de cette délibération Lorsque l'on tire toutes les petites ficelles On s'aperçoit que cette délibération est en fait un réel point de départ je vous cite d'une construction déconstruction du modèle de notre société Au-delà du fait de nous donner un cours de cuisine sur le donut assez peu digeste d'ailleurs vous nous présentez en réalité une véritable planification minutieuse scientifique et quasi cartésienne des aspirations des besoins de ce qui fait la vie de chaque grenoblois et ce pour les 20 ans à venir Il ne s'agit ni plus ni moins d'une planification communiste révolutionnaire sur le modèle de ce qui se pratiquait en URSS dans les années 30 et je n'exagère pas Sous couvert de donuts au nom des besoins sociaux et au nom de l'écologie vous voulez en fait régir les moyens de production le travail une démocratie revisité et régentée l'éducation le logement la santé l'alimentation les énergies les concepts d'égalité sociale et genrée les loisirs et les pratiques ou non pratiques sportives Vous nous proposez ici d'engager Grenoble dans une planification stalinienne régie par une pensée bureaucratique par une caste de sachants bien pensants régie par une pensée pardon par une caste de sachants bien pensants qui va imposer à chaque grenoblois ce qu'il pourra faire ou ne pas faire ce qu'il sera séant de penser ou de ne pas penser Vous nous annoncez un bêta portrait en 2022 comme base de construction des constructions Vous nous indiquez que le deuxième chantier consistera je vous cite à concevoir dans un horizon de moyen terme un futur désirable En toute transparence vous nous annoncez de la même manière je vous cite toujours au mot près un travail d'identification des vulnérabilités et des risques encourus qui ne manqueraient pas de venir perturber la trajectoire idéale imaginée vers le cap fixé Alors sans être complotiste vous comprenez que je relis immédiatement votre stratégie d'écartement de non-information et de mépris de vos oppositions municipales ces deux dernières années à cette démarche assumée et annoncée d'écarter tous les facteurs qui perturberaient votre trajectoire sociétale idéale imaginée Nous apprenons Nous apprenons par ailleurs que vos annonces désordonnées fin 2021 de fermeture des piscines ou de l'arrêt de la pratique de la natation progressive dans les écoles fait suite en fait je vous cite à la réflexion menée en 2021 avec le laboratoire Origins Media Lab sur le protocole expérimental de redirection de l'offre aquatique municipale On y découvre que des travaux exploratoires similaires pourraient être poursuivis dans le champ des politiques sportives culturelles ou d'aménagement Je vous invite véritablement tous à lire cette délibération dans les détails ces annexes et ces références c'est glaçant et ça fait peur Alors ces derniers temps les français ont découvert avec effroi que la gestion de la crise sanitaire de la France était en fait gérée pilotée par le cabinet McKinsey qui fournit ces préconisations et les process à suivre au ministre de la Santé Olivier Véran Nous découvrons aujourd'hui que vous avez vous aussi votre cabinet conseil le laboratoire Origins Media Lab qui vous fournit ces préconisations et process pour planifier pour penser la vie pour penser les libertés et la bonne pensée des grenoblois dans les 20 ans à venir Pour le vérifier il suffit de se rendre sur le site internet de ce laboratoire et d'en consulter les publications Vous y retrouverez d'ailleurs la sémantique et les phrases incompréhensibles au mot près de notre délibération du jour Sauf que les grenoblois n'ont pas à être les rats de votre laboratoire expérimental Les grenoblois ont droit à conserver leurs libertés individuelles fondamentales Les grenoblois ont droit à ce qu'on leur fasse confiance dans leur capacité à intégrer les enjeux de la transition écologique Ils ont droit à être autonomes et libres dans leur stratégie individuelle de résilience Les grenoblois ont droit au respect et ne doivent pas être et ne seront pas les cobayes de ce laboratoire Oui nous partageons la nécessité impérieuse de co-construire un véritable plan d'action sur la base des alertes des rapports du GIEC Mais nous refusons pour les grenoblois un modèle de société planifiée digne d'un mauvais film de science-fiction des années 80 Je vous remercie Merci Voilà qui clôt les demandes de parole que j'ai pour l'instant Monsieur Bach peut-être pour une première réponse Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipales et municipaux des oppositions Je tiens à vous dire un certain bravo Je m'attendais à pire Moi j'avais imprimé un petit bingo de l'inaction climatique avec 12 arguments pour ne rien faire et vous n'en avez coché que 6 Donc c'est bien c'est très bien Je pense qu'on avait fait le même il y a 10 ans vous auriez fait les 12 dès la première minute Alors dans ce bingo il y a évidemment la question de la compétition réduire nos émissions nous affaiblira par rapport à ceux qui ne le font pas ils en profiteront pour gagner plus il y avait la question de l'optimisme technologique il y a la notion des belles paroles j'y reviens juste après l'argument antisocial évidemment le perfectionnisme politique on devrait évidemment attendre de tout faire avec tout le monde de façon parfaite sinon ça sera contre-productif et bien évidemment celui que je préfère la dictature verte qui fait frémir toutes les chaumières Bon soyons sérieux s'il vous plaît notamment sur la question des belles paroles le pays avance tellement bien sur le sentier de la transition écologique que la France a été condamnée pour une inaction climatique et condamnée à réparer le préjudice écologique d'ici à novembre 2022 donc nous verrons si nos têtes bien faites au gouvernement seront mieux planifiées que les grenobloises et grenoblois je rappelle que le territoire grenoblois est un des tout premiers territoires à adopter un plan climat air énergie en 2005 et il a été la ville de Grenoble en l'occurrence a été a reçu le label Citergy Gold en 2019 est déclaré par la commission européenne capitale verte européenne en 2020 pour 2022 donc bon c'est quand même je veux bien dire que tout est perfectible c'est certain il y a quand même une certaine reconnaissance du travail effectué et nous nous inscrivons donc dans cette continuité sur la question des poncifs du moment ou les choses qui seraient tout à fait incompréhensibles alors je reconnais que je n'ai pas forcément la même pédagogie qu'un scientifique il y a d'autres personnes qui sauraient certainement le faire ce n'est pas mon cas toutefois je vous conseille quand même de visionner les deux dernières conférences du conseil scientifique capitale verte européenne qui ont lieu en janvier et qui sauront le dire de façon beaucoup plus pédagique que moi j'espère toutes les notions que nous venons d'évoquer dans cette délibération elles sont en ligne elles sont en accès libre n'hésitez pas ça vous prendra peut-être beaucoup moins de temps que de compulser des heures et des heures et des heures dans la sueur sur les partenariats évidemment ils ne sont pas tous listés non non dans la délibération il y a les premières pistes avec lesquelles on peut travailler évidemment cela inclut les laboratoires de madame Kate Raworth et bien sûr le CEREMA et l'ADEME qui mènent de toute façon déjà des réflexions en ce sens le CEREMA notamment sur la question de résilience qui a été qui allait assez loin jusqu'à présent et c'est heureux sur la notion de la ville-centre contre la métropole non en fait il n'y a pas de compétition ou quoi que ce soit en ce sens mais c'est une question d'échelle et c'est une question de complémentarité et nous encourageons les grenobloises et grenoblois qui seraient tirés au sort pour la convention citoyenne pour le climat de la métropole à y aller et à être très actifs et actifs cela ne sera que meilleur pour tout le territoire sur les ateliers citoyens de redirection écologique effectivement j'ai vu que vous avez fait votre sélection parmi les commentaires mais rappelons-nous dans quel contexte cela s'est produit nous avions fait le pari à l'époque en plein confinement de maintenir des espaces de participation citoyenne et aussi de tenter déjà de faire atterrir ces en l'occurrence ce n'est pas de faire atterrir la ville de Grenoble dans les limites planétaires mais de faire atterrir les limites planétaires à l'échelle des secteurs de la ville pour pouvoir commencer à appréhender ces notions à partir du quotidien à partir du réel et surtout à partir du ressenti des habitantes et des habitants et à ma connaissance cela n'avait jamais encore été fait sur un territoire de cette dimension donc c'était une première étape elle est imparfaite assurément c'était plusieurs séances dont la plupart se sont produites en visio donc dans des conditions qui n'étaient pas forcément idéales et il y a une restitution qui a été faite à l'hôtel de ville de Grenoble où il y avait une centaine de personnes qui étaient là des participantes et participantes à ces ateliers et qui étaient très très riches d'enseignement voilà après la comparaison avec Bruxelles elle est escalée enfin nos villes et nos institutions ne sont pas tout à fait exactes n'ont pas les mêmes compétences notamment mais sur la question de l'échelle c'est très intéressant et c'est une objection que je veux bien entendre pourquoi est-ce que l'échelle idéale peut-être que ce serait la métropole peut-être est-ce que ce ne serait pas plutôt la région aussi ou mieux le département en fait toutes les échelles sont valables toutes les échelles sont valables il faut bien commencer quelque part donc nous nous commençons ici et nous sommes certains que d'autres territoires j'espère en tout cas suivront une trajectoire j'allais dire en tout cas prendre une initiative qui mêle à la fois cette question de l'atterrissage en ligne planétaire et de la construction d'une stratégie de résilience ces deux choses là ne sont pas toujours liées loin de là quand les collectivités essaient de penser le futur et c'est bien ici l'originalité de cette démarche voilà je pense avoir répondu à la plupart des objections pertinentes pour le reste je crois que c'est pas très utile qu'on perde plus de temps que ça merci merci beaucoup y a-t-il d'autres demandes de prise de parole oui madame oui merci on revoit là hélas la condescendance c'est-à-dire que on prend le temps d'écrire des remarques on fait des commentaires qui au-delà parfois de la blague ou de ou j'allais dire ou de la sévérité qui sont des vraies remarques qui alimentent le débat et vous concluez en disant vous choisissez en fait les arguments de l'opposition qui sont retenables ou pas vous voyez ça ça s'appelle du mépris moi j'avais juste une pensée émue pour Greta Sonberg lorsqu'elle avait dénoncé à plusieurs reprises le grand blabla blabla et bien là on peut dire qu'on y est quand même merci je crois que cette délibération en fait elle est extrêmement importante et structurante nous sommes sur un territoire où peut-être qu'en 2005 lorsqu'il y a eu le premier plan climat voté c'était pas forcément dans les radars de tout le monde en tout cas clairement pour moi qui ne faisait pas de politique à l'époque ça ne l'était pas et ce plan climat quelques années plus tard c'est un vrai pilier sur lequel s'appuyer je crois que c'était un des premiers virages pour notre territoire et aujourd'hui le lancement de cette démarche sur Grenoble 2040 il montre en s'appuyant sur ce travail approfondi qui va être mené dans les prochains mois par des spécialistes par des scientifiques par des institutions par des partenaires il montre qu'il y a un besoin de travail transversal une remise en cause permanente de nos objectifs nous sommes je le rappelle au milieu du rendu du sixième rapport du GIEC l'état de la science a été rendu en août dernier nous aurons ce mois-ci le deuxième volet sur les conséquences puis sur les atténuations et les plans d'adaptation avant le rapport final en septembre et en fait collectivement c'est à ça aussi que sert la démarche capitale verte collectivement nous devons monter en charge dans notre prise de conscience de l'ampleur des changements que nous devons opérer là maintenant tout de suite nous faisons à la fois sur le logement la mobilité l'espace public la végétalisation ce mélange de rapports sociaux et environnementaux qui est au coeur de notre action depuis 2014 mais nous avons en permanence besoin de reprendre du souffle pour monter notre niveau d'ambition nous le savons nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne sont pas encore au niveau nous sommes fixés pourtant une démarche ambitieuse nous aurons un bâton pour atteindre les objectifs qui sont fixés là nous savons que nous devrons monter encore l'ambition de ces textes structurels que ce soit le PLUI le SCOT le PLH le PDU tout cela on n'en est que dans des phases où on doit monter les objectifs progressivement et donc pour ça il faut un cap une boussole ça a été dit en 2040 les enfants qui naissent cette année auront tout juste majeure peut-être que la majorité d'ici là sera passée à 16 ans en tout cas le droit de vote c'est ce que le pousse et cette tâche est immense et à travers cela ça nous permet de tisser une feuille de route non pas en écrasant les imaginaires monsieur Pinel mais bien en conjuguant ces imaginaires pour que nous retrouvions des espaces de liberté à l'intérieur d'une activité qui soit encastrée dans les limites de la planète encastrée dans la justice sociale c'est tout l'enjeu de cette redéfinition d'une prospérité qui ne soit pas fondée sur un système de prédation qui nous mène droit dans le mur et qui nous a conduit déjà à retrouver une expansion des inégalités de patrimoine de revenus et des inégalités à l'échelle de la planète c'est aussi le message que sont venus porter les jeunes activistes ces jeunes collègues de Greta Thunberg qui sont venus le 15 janvier porter un message extrêmement puissant pour l'ouverture de Capital Vert je soumets cette délibération les deux parce que vous avez présenté celle des indicateurs donc la délibération numéro 2 sur ville en transition lancement de la démarche Courneuve 2040 qui ne prend pas part au vote Mme Roche qui s'abstient Nasa qui vote contre NR AEC OEC DDC qui vote pour GEC la délibération est donc adoptée délibération numéro 3 sur le suivi évaluatif et les nouveaux indicateurs qui ne prend pas part au vote Mme Roche l'explication de vote M. Pinel la 3 c'est ce qui a été présenté sur les nouveaux indicateurs le forum international de fin juin ah excusez-moi donc je retire le début de vote mais il a comme il a été présenté je vous en prie M. Pinel merci M. le maire chers collègues alors la deuxième délibération de notre conseil municipal bon vous l'avez groupé à l'autre mais qui est normalement une délibération qui porte sur une politique structurante et engageante pour notre vie dans les années à venir est en fait une délibération pour le renouvellement d'une subvention de 20 000 euros concernant l'organisation d'un forum alors même si je connais la valeur du CCFD pour avoir personnellement siégé dans leurs instances nationales et sans dénigrer l'intérêt de ce forum cela pose quand même question sur l'importance de la suite de notre conseil municipal du jour concernant ce forum sur le bien vivre et de la réflexion qui va s'y tenir sur la traduction en acte et en indicateur du bien vivre entre le plafond environnemental et le plancher social je réitère mon souhait que j'avais exprimé lors de la commission qu'une réflexion et une présentation soient faites sur la déclinaison que vous souhaiterez en faire à Grenoble et l'impact sur vos politiques publiques à venir aussi je vous propose un amendement le suivant le conseil municipal de Grenoble conditionne le versement de la subvention à la production d'actes du forum qui permettra une base de réflexion et qui pourra servir d'outil dans la déclinaison locale de politiques publiques alors en effet je rappelle que cela n'avait pas été le cas en 2018 et que l'information sur le site qui est déjà une base est malheureusement peu exploitable en tout cas pas pour alimenter des politiques publiques aussi la rédaction d'actes du forum devrait ainsi favoriser une déclinaison réelle des réflexions qui seront menées voilà donc je pose cet amendement là merci madame Bins oui bonjour merci donc deuxième forum international du bien vivre à Grenoble donc c'est trouver de nouveaux axes pour une meilleure qualité de vie des grenoblois réfléchir à de nouveaux modes d'évaluation consacrer des fonds à un travail collectif qui permettent des solutions collaboratives et participatives tout ça me semble plutôt une bonne piste mais mais qu'est-il réellement ressorti il y a 4 ans de la première édition de ce forum si l'objectif c'est de mettre les mêmes acteurs autour de la même table rien de nouveau n'en sortira la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent explication de vote nouveau regard va voter cette délibération et la participation de la ville à l'organisation de ce forum parce que seules les solutions concertées permettent d'avancer néanmoins avant de rêver d'un hypothétique bien vivre à Grenoble envisagé d'un point de vue international l'étape numéro 1 aurait peut-être été déjà d'entendre les Grenoblois sur un mieux vivre du quotidien monsieur Bach alors comme il vous a été répondu en commission là actuellement il y a un comité de pilotage pour la construction de cet événement et nous avons poussé le fait qu'il y ait des actes dans le sens des écrits qui soient produits dans ce forum international du bien vivre mais si vous pensez à autre chose typiquement il y aura déjà un atelier sur la co-construction du portrait de note de la ville grenoblois à ce moment là et ce serait quand même assez curieux que l'on conditionne l'octroi d'une subvention aux actes concrets qui seront produits pour les grenoblois par un forum international en fait c'est ça je n'aimerais pas comprendre la logique derrière tout cela ça me semble ça me semble très étrange et je propose donc de repousser l'amendement merci merci monsieur Pinel je me suis probablement mal exprimé il ne s'agit pas de conditionner au contenu des actes c'est simplement au fait et ça rejoint la demande de madame bince pardon c'est simplement de conditionner à la production d'actes effectivement l'idée c'est quand même qu'un forum ok mais qu'on puisse derrière l'exploiter et donc pour l'exploiter encore faut-il qu'on ait des actes qui permettent de l'exploiter évidemment on ne va pas s'ingérer on ne va pas conditionner sur le contenu simplement la ville de Grenoble est légitime à partir du moment où elle finance 20 000 euros sur ce forum ça me semble simplement pour demander cette production d'actes oui donc la demande a déjà été faite en comité de pilotage mais du coup je n'ai pas de réponse précise à vous donner là aujourd'hui en début février 2022 il faut aussi noter que lors de cette second forum donc par rapport à il y a 4 ans il y aura beaucoup plus la mobilisation de la vidéo donc de la captation vidéo des interventions qui sera faites et en espérant que cela puisse répondre à votre question et je maintiens le fait de repousser l'amendement merci je mets donc au voie l'amendement qui ne prend pas par au vote madame Roche qui s'abstient NR NASA AEC qui vote contre GEC qui vote pour OECDDC l'amendement est repoussé je mets au voie la délibération donc non modifiée qui ne prend pas par au vote madame Roche qui s'abstient sur la délib AEC NASA là c'est la délib 3 donc qui s'abstient AEC NASA qui vote contre OS non qui vote pour donc OEC DDC NR GEC délibération adoptée je vous remercie délibération numéro 4 elle porte sur la démocratie locale le renouvellement des conseils citoyens indépendants vous avez la parole madame breton c'est bon merci monsieur le maire monsieur le maire madame et messieurs les conseillers et conseillers municipaux depuis 2014 la municipalité grenobloise a fait le choix d'un nouveau souffle pour la démocratie ainsi sont nés divers dispositifs toujours destinés à donner plus de pouvoir d'agir aux citoyennes et aux citoyens les budgets participatifs les dispositifs d'interpellation citoyenne les processus de co-construction ou encore les conseils citoyens indépendants ces derniers créés en 2015 sont actuellement au nombre de 6 6 conseils citoyens émanant de la loi vaillante de 2002 dont les principes ici à Grenoble reposent sur l'indépendance vis-à-vis des élus et sur une composition basée de volontaires et de personnes issues du tirage au sort parce que l'ADN de la démocratie participative c'est de savoir se réinventer lorsque c'est nécessaire ces CCI avaient déjà évolué une première fois en 2018 à la demande même de leurs membres en septembre 2020 ici même dans l'enceinte de ce conseil municipal nous étions interpellés par un représentant des CCI pour un nouveau changement de modèle nous avions alors annoncé un travail pour réinterroger ce dispositif et l'adapter aux besoins et aux enjeux actuels c'est le sens de la délibération que nous proposons aujourd'hui ici une délibération pour mettre en place une nouvelle charte de fonctionnement sur la base des deux rapports établis par les comités de liaison des comités de suivi et les échanges qui ont eu lieu avec les membres des CCI concrètement que change cette nouvelle charte elle va tout d'abord permettre de structurer et simplifier les CCI en ouvrant ces instances à toutes et tous tous les volontaires participant à la vie démocratique et tous les habitants qui souhaitent rejoindre l'instance elle va également permettre de renforcer les engagements concrets de la ville par la création de forums ouverts dans chaque secteur de la ville deux fois par an pour faire émerger les sujets faciliter les rencontres entre celles et ceux qui s'impliquent dans la vie locale membres des CCI participant aux différents dispositifs de participation citoyenne membres des associations du secteur habitantes habitants du secteur pourront venir dans ces forums et intégrer les conseils citoyens indépendants enfin cette nouvelle charte préserve les acquis des conseils citoyens indépendants c'est à dire un la possibilité de déposer une question orale en conseil municipal deux une gestion associative autonome trois la possibilité de lancer les ateliers de projet pour résumer cette nouvelle charte propose des CCI plus ouverts et plus accessibles l'objectif reste toujours le même que les grenobloises et les grenoblois puissent participer à la vie de leur ville que ce soit une heure chaque semaine ou sur un engagement plus fort ou plus long en parallèle de cette délibération une seconde délibération propose la création d'une commission d'évaluation de ces dispositifs de démocratie locale parce que la démocratie locale est vivante son suivi implique de poursuivre l'évaluation permanente des dispositifs existants cette commission doit pouvoir continuer d'interroger l'ensemble des dispositifs de participation et d'en souligner les effets et les limites elle remplacera ainsi l'ancien comité de suivi en élargissant son champ d'évaluation nous proposons d'ailleurs qu'elle travaille cette année sur les dispositifs ayant recours au tirage au sort composée de 25 membres elle comptera une majorité de personnes issues directement des espaces de participation siégeront également des élus des professionnels des chercheuses et chercheurs travaillant sur ces sujets depuis 2014 notre objectif reste le même associer les grenobloises et grenoblois aux décisions qui les concernent on ne peut se satisfaire d'une citoyenneté qui ne s'exprimerait que dans les urnes participer et débattre voilà l'esprit de la participation citoyenne nous souhaitons poursuivre le développement de cette culture de la coopération promouvoir l'éducation à la citoyenneté diffuser la culture du débat collectif l'ensemble des dispositifs finalement mis en place depuis 2014 sont autant d'outils pour y parvenir merci beaucoup cascade de demandes de parole avec madame boer pour commencer monsieur le maire chers collègues en lisant cette délibération je ne peux m'empêcher de m'interroger voilà deux fois depuis 2015 que vous modifiez le fonctionnement de vos conseils citoyens indépendants dans votre présentation il y a tellement de verbiage dans la présentation écrite je précise il y a tellement de verbiage que personnellement je ne comprends pas vraiment ce qui a changé entre 2015 et 2018 et encore aujourd'hui ce que j'en déduis mais peut-être suis-je de mauvaise foi c'est que vos CCI ne fonctionnent pas très bien sinon vous ne vous acharneriez pas à les faire modifier encore et encore ce que j'ai compris c'est que les unions de quartier qui elles émanent des habitants en sont exclus des membres pourraient en faire partie à titre personnel mais à condition d'être tirés au sort alors peut-être que ce n'est plus le cas maintenant il est vrai que les unions de quartier qui sont composées d'habitants investis dans leur quartier souvent depuis de nombreuses années sont souvent en désaccord avec ce que vous proposez s'ils sont contre vous c'est donc sans doute qu'ils ne sont pas indépendants j'ai une autre interrogation vous insistez sur l'attention qui doit être portée aux personnes plus éloignées de l'action publique dans mon rôle d'enseignante j'ai souvent travaillé avec des enfants issus de ces familles pour faire passer une information et avoir des chances d'être comprise je devais être concise et utiliser des termes clairs et des tournures de phrases simples tout ce que je ne vois pas dans cette charte si vous vous intéressiez vraiment à ces personnes vous auriez à coeur de rendre vos textes vos textes accessibles à tous ce qui est loin d'être le cas je vous remercie merci monsieur Pinel monsieur le maire chers collègues vous maintenez artificiellement la fiction de ces CCI qui ne sont ni des conseils ni des citoyens ni indépendants et nous nous demandons pourquoi depuis leur création ils n'ont jamais fonctionné ils avaient pour objet d'étouffer les unions de quartier et de servir de courroie de transmission de la majorité municipale et l'objectif n'a pas été atteint je suis effaré au passage que vous mainteniez une mécanique aussi lourde que vous créez une telle usine à gaz pour une poignée de personnes des délibérations à l'infini sur son fonctionnement les chartes que vous modifiez pour la troisième fois les statuts les financements c'est tout à fait soviétique et oui c'est dans la foulée de la précédente car si on fait la somme de la paperasse qui concerne la mécanique depuis sept ans et qu'on la met en face des problématiques de la ville qui auraient été prises en compte par les CCI on est sidéré il n'y a rien car faire venir au conseil municipal le responsable de l'appareil des verts chargé des négociations de votre parti pour les élections et le présenter comme citoyen indépendant chargé de vous interpeller au nom des grenoblois on ne peut pas dire que ce soit significatif en matière de participation citoyenne d'ailleurs depuis deux ans que nous siégeons dans l'opposition vous n'avez pas osé réitérer ce type d'opération vous vous gorgez de mots redondants de truisme ainsi les CCI sont des forums ouverts de territoire j'aimerais savoir si un forum peut être fermé vous couvrez d'une logorée d'injonctions superfétatoires puisque recouvrant des faits pénalement répréhensibles d'interdiction par vos leçons de morale interdisant toute parole d'exclusion et autres dont vous êtes les seuls à juger des critères d'ailleurs vous donnez clairement pour rôle au CCI de valoriser la politique municipale car ils doivent vitaliser selon vous je pense que ça veut dire vivifier et on comprend bien que ces CCI ne poseront que des questions qui vous intéressent tout est verrouillé d'ailleurs vous utilisez à leur égard le mot autonomie plutôt qu'indépendance et vous présentez comme garantie le fait qu'ils ne sont pas présidés par un élu heureusement mais ils sont contrôlés sur les recrutements la parité la diversité ce qui permet de les tenir serrés votre charte n'a évidemment été discutée par personne nulle part elle est octroyée d'en haut dans le cadre de la participation citoyenne vous mettez en place des mécanismes compliqués pour annoncer que vous allez répondre dans des délais raisonnables aux demandes et aux questions des habitants auxquelles vous aviez déjà promis dans vos engagements de 2014 de répondre dans le mois engagements que vous n'avez jamais tenus je le répète pas une fois vous n'aurez consulté les grenoblois sur vos décisions qu'il s'agisse des autoroutes à vélo que ce soit sur Agutsamba ou les quais qu'il s'agisse de la densification qu'il s'agisse de la fermeture de Notre-Dame ou du Courberien qu'il s'agisse de l'extension de Grand Place qu'il s'agisse du Burkini de la fermeture des piscines du transfert du patrimoine de l'eau à la métropole des caméras ou pas de caméra sur la ZFE pour l'interdiction des véhicules sur rien jamais il existe des unions de quartier indépendantes elles vous ont fait des propositions de simplification de la participation citoyenne avec une déclaration des droits des habitants qui vous permettrait de sortir de cet enfumage qui ne cache plus rien de votre volonté de décider seule de tout elles vous proposent de fusionner les CCI avec elles car elles disent comme nous que l'empilage actuel des structures est un frein à la participation citoyenne vous ne croyez aucunement à la participation citoyenne le comité de liaison des unions de quartier le CLUC estime qu'avec cette délibération je cite vous mettez fin à 100 ans de concertation entre la municipalité grenobloise et les habitants vous y mettez officiellement fin d'ailleurs vous écrivez je cite que vous faites un travail de prospective citoyenne avec des habitants pour identifier leur attachement au regard des limites planétaires et de l'impératif de justice sociale indispensable pour avancer dans une transition juste et partagée donc le citoyen qui meurt la bouche ouverte devant son commerce inaccessible ne paraissant pas suffisamment attaché aux limites planétaires il peut tranquillement crever comme tous ceux dont les urgences à vivre ne leur permettent pas d'avoir en premier l'impératif d'avancer dans une transition juste et partagée comme toujours du fait de votre idéologie vous plaquez des systèmes sur une réalité humaine qui ne peut pas les adopter alors que vous pourriez faire oeuvre de pédagogie et de prise de conscience sur les thématiques écologiques en parlant des problématiques concrètes des citoyens en ayant l'humilité la générosité de partir d'elles et de mettre en place un cheminement participatif qui élargit l'horizon de chacun plus personne ne parle même de votre engagement numéro 1 sur la co-construction qui n'a engagé que ceux qui l'ont lu mais vous ne respectez rien de ces multiples chartes que vous signez après avoir occupé des dizaines de grenoblois à les rédiger parce que pendant qu'ils s'occupent de savoir comment on va pouvoir saisir la municipalité ils ne la saisissent de rien le dernier pacte d'engagement réciproque élaboré pendant des années vous engagez à répondre dans le mois aux questions des unions de quartier vous ne l'avez même jamais tenu alors qu'il n'est tout de même pas très engageant ici même au conseil municipal en novembre quand il a été rappelé la demande des habitants du secteur Washington d'une réunion sur le stationnement votre adjointe et d'ailleurs au dernier conseil m'a encore répondu qu'elle était programmée les habitants nous écrivent encore cette semaine qu'elle n'a jamais eu lieu lundi dernier Alain Carignan vous a écrit parce que l'union de quartier Beauvers avait demandé en vain à être associée à une réunion technique qui se tenait le mardi à propos de l'urbanisation du dernier espace de respiration du quartier votre adjointe leur avait répondu qu'ils n'étaient pas les bienvenus les habitants et les commerçants de la rue Voltaire qui ont découvert les travaux quand ils ont commencé et qui n'envoient pas la fin près d'un an après leur début ne mériterait-il pas une véritable concertation et pour les activités qui souffrent une étude sérieuse d'indemnisation alors comme à notre habitude nous allons par des amendements relativement simples mettre vos pratiques en regard de vos affirmations afin de bien éclairer ce qu'il en est de la réalité de votre fermeture à tout échange réel à toute participation véritable des citoyens aux décisions qui les concernent et à votre volonté de disposer de canaux d'expression à votre botte ainsi je vais vous déposer trois amendements premier amendement et vous allez finir par y être habitué malheureusement suite à l'engagement non tenu de répondre aux demandes des habitants dans le mois le conseil municipal engage les élus concernés à répondre le plus rapidement possible aux habitants du secteur Washington qui ont écrit le 20 décembre dernier à la maire adjointe du secteur pour signaler les graves problèmes d'insécurité d'incivilité de voitures brûlées de tapage nocturne et dégradation diverses qu'ils subissent le conseil municipal constatant que l'engagement public de la maire adjointe chargée du secteur au conseil municipal du 7 novembre dernier selon laquelle une réunion de concertation était programmée sur les problématiques de stationnement n'a pas été tenue décide que celle-ci sera programmée dans les meilleurs délais deuxième amendement afin de mettre fin au doublon à la lourdeur des systèmes mis en place qui éloignent les citoyens de la participation aux affaires publiques le conseil municipal décide la fusion des conseils citoyens dits indépendants avec les unions de quartier troisième amendement puisque la majorité municipale maintient l'existence des CCI conformément à la demande du comité de liaison des unions de quartier le CLUC le conseil municipal décide que les unions de quartier associations participatives essentielles à la vie de la cité disposeront du même droit de poser des questions orales au conseil municipal je vous remercie merci nous enchaînons avec madame Bins bon c'est dense et ça fait couler beaucoup d'encre déjà cette délibération il y a déjà un problème de définition de l'objet officiellement donc on redéfinit dans cette délibération les conseils citoyens mais en fait vous créez deux nouvelles instances les forums de territoire et les groupes thématiques que viennent faire ces deux instances dans une charte sur les conseils citoyens indépendants en fait c'est une manière détournée d'écrire une charte de la démocratie participative sans le dire il se trouve qu'une charte de la démocratie participative ne dépend pas des conseils citoyens indépendants mais de tous les grenoblois donc la ville écrit une charte de la démocratie participative en excluant les grenoblois de son écriture et en excluant les unions de quartier de la concertation ça c'est le premier point deuxième point vous avez dans cette charte des accommodements aux lois qui sont quand même très curieuses cette charte parle donc des conseils citoyens sauf que vous redéfinissez le terme de citoyen je rappelle que la qualité de citoyen est avant tout liée à la nationalité française puis au fait de jouir de ses droits civiques et politiques et enfin d'être majeur sauf que vous voulez ouvrir ces CCI aux 16-18 ans ou à toute personne sans condition de nationalité pourquoi pas vous avez la possibilité de le faire et le débat peut légitimement être posé sauf que un ça aurait été bien de demander l'avis des grenoblois sur la question et deuxièmement en tout état de cause vous ne pouvez pas user du terme de citoyen parce qu'en fait vous n'en respectez pas la définition autre accommodement vous êtes quand même il me semble dans cette charte un peu léger avec le RGPD si je reprends votre charte donc vous obligez les CCI à transmettre la liste de leurs membres actualisés une fois par semestre à la ville de Grenoble et vous précisez que cette liste pourra être transmise par la ville de Grenoble aux habitants habitantes qui en font la demande en précisant le cadre légal de l'utilisation de la liste mais comme il existe la possibilité de recruter les membres de ces CCI par tirage au sort ça veut dire qu'un certain nombre de personnes qui vont se retrouver dans ces CCI verront leurs coordonnées transférées aux habitants et aux habitantes de Grenoble alors qu'à l'origine ils n'étaient même pas volontaires pour participer à ces CCI c'est quand même un peu léger en termes de RGPD donc ça c'était les deux points sur les accommodements aux lois troisième point alors en vrac parce que franchement c'est vraiment brouillon si les deux premiers points ne suffisaient pas à disqualifier cette charte on va en citer d'autres sur la forme déjà votre charte elle est brouillon à minima une relecture par un étudiant stagiaire en droit aurait été bénéfique par exemple vous nous transmettez un document donc là c'est vraiment de la forme qui n'a même pas une casse homogène il n'y a pas de numérotation des articles si bien que tout à l'heure je vous ai cité un article je ne peux même pas vous dire quel numéro d'article c'est honnêtement c'est sur la forme c'est vraiment pas correct vous avez des paragraphes qui se contredisent voire un même article qui dit tout et son contraire à la fin je vous prends l'exemple donc c'est en début de page 5 dans l'article sur la composition des CCI de territoire vous remarquerez que c'est quand même compliqué sans numérotation donc chaque conseil citoyen indépendant de territoire est uniquement composé par des personnes physiques d'ailleurs au passage il y a une faute parce qu'il manque un S composé par des personnes physiques ok on note mais à la fin du même article je cite dans les secteurs où il existe des conseils citoyens politiques de la ville les membres de ce dernier sont membres de droit des conseils citoyens indépendants et sont invités à participer aux actions des CCI sauf que prenez la définition de Grenoble Alpes Métropole chaque conseil citoyen politique de la ville est composé d'habitants volontaires d'habitants tirés au sort et d'acteurs locaux notamment des associations donc ça veut dire qu'en fait tous les membres des conseils citoyens politiques de la ville y compris les personnes morales vont participer au CCI grenoblois donc ça veut dire y compris les personnes morales alors que vous les excluez en début d'article l'article dit tout et son contraire bon alors je vous passe le fait que ce soit trop léger en termes de renvoi au texte de référence c'est trop sommaire dans la désignation ou la révocation des membres les prérogatives de chacun il existe même pas la possibilité de démissionner pour les membres vous le précisez pas il n'existe aucun garde-fou sur les conflits d'intérêts vous avez un paragraphe là-dessus mais en fait comment vous définissez le conflit d'intérêts qui contrôle le conflit d'intérêts comment vous résolvez un cas qui se présenterait voilà c'est incomplet il existe des unions de quartiers qui fonctionnent qui vous proposent des solutions viables pourquoi absolument les exclure pourquoi inventer une charte seule dans votre coin et qui n'est même pas écrite correctement merci nous continuons avec monsieur Benredjeb mesdames messieurs bonjour bonjour mesdames messieurs les conseillers monsieur le maire on a proposé cette libération donc qui vise soi-disant donc à permettre l'expression des grenoblois d'exister dans notre ville berceau de la révolution et de la démocratie participative avec le GAM groupe action municipale lancé par Hubert de Bedou en plus avec un si beau terme renouveau on a vraiment envie donc d'y croire pour les grenoblois et pour Grenoble mais dans le même temps on s'est dit que les CCI c'est d'abord donc l'écoute des autres et que écouter faire confiance n'est pas vraiment donc dans votre ADN la démission récente d'un élu de votre majorité n'en est qu'une à la dernière démonstration je cite j'ai vu cette éruption donc comme un signe de défiance impression qui venait donc de nous surveiller nous les élus pour moi cela était allé trop loin il y a rupture de confiance considère l'ex-conseillère municipale profondément déçue nous considérons qu'il faut donner donc tous les moyens à la démocratie mais nous sommes convaincus qu'il est inutile de mettre en place le meilleur dispositif possible si ceux qui le mettent en place sont dans l'incapacité de respecter le résultat de son expression démocratique comment ne pas penser que cette nouvelle version des CCI que vous avez donc même rédigé son véritable consultation ne peut être qu'un nouveau coup de peinture sur la co-construction terme générique dont vous avez inondé votre communication dès 2014 pour ensuite l'abandonner tellement co-construction avait perdu toute crédibilité et abouti au décorangement de toutes les élances citoyennes et des grenoblois autant dire tout de suite ce fiasco aurait pu être donc encore plus important sans l'implication donc et l'énergie déployée par l'adjoint en charge de ce secteur pendant six ans pour que cela fonctionne réellement et nous tenons donc à saluer le travail de Pascal Clouer pour ne pas le citer non il est simplement dû à votre incapacité à accepter à reprendre en compte à prendre en compte pardon les avis que vous avez sollicité tout simplement parce que vous êtes à la fois donc certain de détenir la vérité et incapable d'écouter l'autre qui par définition n'est même pas vous-même et donc hostile cela conduit donc à une démocratie participative Canada Dry et au passage en force sur tous les sujets pour mémoire rappelons les deux démarches de votation citoyenne dont vous avez bafoué les résultats celles portant sur une augmentation de la terrification donc du stationnement que vous avez rejeté alors que 66% des Grenoblois ont voté pour son abrogation vous avez également refusé de soumettre donc la votation citoyenne pétition qu'avait porté donc par le collectif touchez pas ma bibliothèque et ce malgré les 4000 signataires vous avez également rejeté le RIC référendum donc initiative citoyenne organisée à l'Arlequin rappelons aussi les relations toujours tendues toujours tendues avec le Cluc et les unions de quartier que vous négligez constamment l'article paru hier donc place Grenette pour ne pas le citer et alors pour démontrer votre mépris de ce corps intermédiaire historique et indispensable à Grenoble rappelons enfin les conseils municipaux qui permettaient donc aux citoyens d'être présents dans les débats de la cité mais dont vous avez réduit donc le nombre de 11 à 7 séances avant de les organiser sous protection policière en véritable camp retranché seuls les budgets participatifs ont donné un résultat positif dans la période mais interrogent tout de même sur la répartition entre le nord et le sud de la ville nous nous abstiendrons sur cette délibération nouvelle usine à gaz dont vous avez le secret et qui n'a que pour but qu'un nouvel habillage donc de votre propre modèle auto-centré la démocratie participative ne renaîtra à Grenoble que sur ses propres ressources historiques étant réellement ouvertes à tous sans exclusion et en respectant l'aspiration donc des grenoblois pour une réelle démocratie permettez-moi monsieur le maire de lire aussi l'amendement pendant que je suis le groupe AOC donc pour l'amendement donc nous proposons comme suit parce que l'importance donc des unions de quartier acteurs historiques et essentielles de notre ville depuis plus de 50 ans qui totalise donc plus de 1000 adhérents doit être réaffirmé donc et sa capacité d'interpellation doit être légitime et doit être précisé il est proposé au conseil de compléter le gras de la délibération je lis de reconnaître le rôle de l'expertise des unions de quartier en donnant la capacité aux unions de quartier et au CLUC de poser une question orale au maire à chaque conseil municipal je vous remercie merci je permettez avant de passer la parole à Cécile Sénat-Yempo de présenter au nom du conseil nos condoléances à monsieur Carignan qui s'est absenté pour l'enterrement de sa soeur nous a-t-on dit mais qui est revenu dans ce conseil madame Sénat-Yempo vous avez la parole merci monsieur le maire bonjour à toutes et à tous quelques remarques sur cette délibération tout d'abord un point de méthode depuis juin 2016 notre collectivité s'est dotée d'une commission de suivi de l'initiative citoyenne cette commission a été remise en place avec de nouveaux membres en début de mandat on aurait pu imaginer que celle-ci soit associée aux réflexions préparatoires de cette délibération voire qu'elle participe à sa rédaction dans une dynamique de co-construction au contraire cette commission n'a pas été réunie une seule fois depuis 2020 je sais de quoi je parle j'y siège et je n'ai jamais été convoqué espérons qu'il n'en sera pas de même pour la prochaine sur le fond maintenant les CCI qui sont en effet une obligation légale mais ne le voyons pas comme une contrainte mais bien comme une chance ont été créés en 2015 révisés en 2018 et à nouveau en 2022 mes chers collègues l'ère ce qu'on est amené à devoir changer un processus tous les trois ans ce n'est pas ce n'est peut-être pas le processus qui est en cause mais la volonté politique en amont et les débouchés concrets en aval en effet j'en suis convaincue pour avoir moi-même testé l'ensemble des dispositifs avant d'être élu ne nous ne sommes pas là dans un problème méthodologique ou processuriel face à des enjeux politiques vous répondez dispositifs techniques on ne compte plus ainsi les dispositifs qui existent à la ville de Grenoble CCI par territoire assise citoyenne budget participatif fonds de participation des habitants ateliers citoyens convention citoyenne sur le Covid entre parenthèses je veux juste signaler que nous n'avons jamais connu ni la composition de cette convention en tant qu'élu de l'opposition ni même les actions qui en sont qui en ont été qui en sont sorties conseils citoyens politiques de la ville COP chantier jeune etc etc et pour autant les grenobloises et les grenoblois ne se sentent pas plus ou mieux écoutés au contraire ils désertent progressivement ces instances que d'aucuns qualifieraient d'usine à gaz n'en comprenant ni le sens ni la portée depuis de nombreux mois notre conseil n'a pas été saisi de la moindre question orale d'un CCI et regardez encore ces derniers jours les déclarations des unions de quartier et du CLUC au sujet de cette nouvelle charte ils ont l'impression que l'on oppose les structures les unes aux autres qu'on valorise les unes plus que les autres soit c'est le cas et c'est vraiment très grave soit ce n'est pas le cas mais c'est là le symptôme d'un manque de communication d'association d'aller vers la démocratie participative c'est un sujet complexe pour lequel il n'y a pas de recette miracle mais une chose est sûre ce n'est pas en multipliant conseil municipal après conseil municipal les dispositifs que l'on crée une vraie dynamique d'appropriation collective la participation citoyenne est exigeante elle doit être sous-tendue par une réelle volonté politique réaffirmée chaque jour et en chaque lieu de la ville merci merci voilà les demandes de prise de parole pour ce premier tour épuisé madame Breton pour une réponse oui une réponse avec très peu de questions finalement puis des choses un peu floues dans les prises de parole donc il y a beaucoup de choses et je ne vais pas répondre point par point et notamment sur l'intervention de monsieur Pinel puisqu'il y avait tous les sujets possibles et imaginables donc je pense que tous mes collègues de la majorité pourraient prendre la parole pour répondre sur un point de l'intervention la charte je me permets quand même de rappeler qu'elle n'a pas évolué fondamentalement le point qui a changé par rapport à la charte d'avant c'est de l'ouvrir le plus possible aux habitants et de se servir des territoires des agents des directions de territoire des maisons des habitants de nos agents de développement locaux des maires adjoints pour porter au plus près des habitants cette démarche là et c'est ça qu'on a changé c'est d'aller au plus proche l'ouvrir au plus possible et le fond de cette charte n'a pas changé à part cette méthode là d'essayer d'ouvrir le plus possible au plus de monde possible et en étant au plus proche des habitants elle est compliquée elle est mal écrite on la comprend pas je suis bien désolée que vous ne soyez pas venus me poser des questions en commission parce qu'en fait j'aurais pu même corriger les fautes d'orthographe s'il y en a une pas une question sur cette commission de travail pas une seule question mais a priori c'est pas compris donc cette charte elle a été plutôt bien comprise par en tout cas les habitants qui sont des citoyens et qui sont engagés dans les conseils citoyens indépendants je trouve assez mal aisé de dire que c'est ni des conseils ni des citoyens donc en fait ce que je viens d'entendre dans les prises de parole c'est quand même que les seuls citoyens qui sont dignes à vos yeux de prendre la parole sont les unions de quartier et en vrai il y a des gens qui sont encore mobilisés dans les conseils citoyens indépendants dans les dispositifs soi-disant désertés de démocratie participative ça c'est le constat que vous en faites nous oui on assume de multiplier les dispositifs oui on l'assume parce qu'il y a des gens qui prennent les fonds de participation des habitants pour faire un projet sur leur quartier il y a des gens qui se servent des COP pour faire des choses avec d'autres personnes pour leur secteur ou pour le secteur d'à côté pour le quartier d'à côté oui on multiplie pour qu'il y ait plus de portes d'entrée et pour que les gens puissent s'investir dans la ville comme ils en ont envie c'est un choix délibéré maintenant vous vous dites que c'est déserté moi je trouve qu'en fait ils fonctionnent de mieux en mieux et ils sont portés par des citoyens je ne reviendrai pas sur l'histoire des étrangers parce qu'en fait on n'a pas la même définition d'un habitant de la ville et d'un citoyen et je préfère ne pas rentrer dans cette je vais rester focus sur ma délibération en fait que dire de plus les unions de quartier donc pour moi cette délibération ne concerne pas les unions de quartier mais comme vous avez tous pris la parole là-dessus je trouve qu'en fait ils ont des bons porte-parole parce que du coup ils n'ont pas besoin de venir poser une question orale en conseil municipal vous faites très bien le travail tous pour eux les unions de quartier auraient pu poser une question via les CCI à ce conseil ils n'ont juste pas respecté les règles que les citoyens mais a priori ce ne sont pas des citoyens donc que les citoyens ah mais vous pouvez me dire que c'est faux monsieur Carignan il n'y a pas de soucis bon c'est pareil c'est là-bas quoi un petit peu de calme s'il vous plaît si vous avez des choses à dire vous demandez la parole et vous arrêtez d'invectiver comme ça les orateurs merci je disais donc que les membres des CCI actuels qui oui depuis pendant la campagne municipale se sont officiellement mis en veille pour ne pas être instrumentalisés et qui depuis le début de mandat je les ai rencontrés depuis le janvier de l'année dernière savent très bien où on va et comment on avance sur cette nouvelle organisation ils ont même venu présenter demander ici à ce que la charte soit modifiée pour que on trouve une solution que ça fonctionne mieux ils peuvent continuer à poser des questions orales et c'est eux qui ont réagi en nous disant que l'organisation interne avec leur commission spécifique de questions orales et je vous rappelle qu'ils sont indépendants donc ils s'organisent comme ils ont envie n'a pas été respecté donc la question n'a pas pu être posée aujourd'hui elle pourra l'être au prochain conseil sans problème s'ils respectent les règles que les conseils citoyens indépendants se sont fixés et juste une toute petite parenthèse quand même sur la convention citoyenne COVID Madame en fait le rapport est sur le site de la ville de Grenoble il est bien bien complet et on a eu on a fait un gros gros travail justement de mise en valeur de tout ce qui a été fait Merci beaucoup de nouvelles prises de parole Madame Bins puis Madame Boer Oui je réponds au fait que vous souhaitiez ouvrir les CCI le plus largement possible et la possibilité de consulter tout le monde Ok très bien mais pourquoi vous excluez les unions de quartier on ne vous demande pas à ce qu'ils soient vos seuls interlocuteurs mais n'empêche que pourquoi vous les excluez si vous dites ouvrir les CCI à tout le monde voilà ça c'est la première chose quant au point que vous reprenez sur habitants de la ville et nationalité la question d'ouvrir les CCI à des personnes qui ne seraient pas de nationalité européenne est tout à fait légitime je ne conteste absolument pas ce point ce que je conteste c'est que vous appeliez ça des citoyens or dans la définition un citoyen doit disposer de la nationalité française et doit pouvoir voter donc être majeure c'est une question de définition mais la question d'ouvrir à des plus jeunes ou à des non européens reste légitime madame Boer oui moi je voulais revenir sur la question orale si j'ai bien compris un membre d'un des CCI voulait poser une question orale cette question orale a été refusée et dans les arguments qui ont été enfin dans les commentaires qui ont été faits par les par les personnes d'autres CCI il fallait que la question enfin que les CCI soient informés de la question 15 jours avant la date du conseil municipal et la question doit être transmise à la mairie au moins 10 jours avant la date du conseil municipal je ne vois pas comment les CCI pourraient avoir la question orale avait un lien avec la délibération d'aujourd'hui donc comment le CCI peut-il avoir 15 jours avant une délibération que les élus n'ont pas 15 jours avant le conseil municipal donc ça ça me paraît quand même un peu surprenant donc je pense que s'ils ont une question orale qui concerne une délibération du conseil municipal ou alors il faut qu'ils la posent au conseil municipal d'après sur les délibérations d'avant qui auront déjà été votées ça me paraît un peu bizarre quoi merci monsieur Benredjeb également j'ai entendu madame Bens mais la définition des citoyens madame ne se résume pas au seul être de nationalité française par contre par contre oui par rapport au texte précisément si vous se référez donc au texte les personnes admises pour pouvoir voter effectivement au sein ou intégrer au sein des conseils citoyens doivent rélever effectivement des critères précis mais ne mettez pas au même niveau si vous voulez un petit peu l'expression donc citoyenne dans un dispositif somme toute démocratique en plaçant donc la citoyenneté française comme condition au préalable non c'est deux choses complètement différentes attendez ça fait deux fois que je l'entends mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion pas de ping-pong s'il vous plaît y a-t-il d'autres interventions une rapide réponse de madame Breton avant le passage au vote de l'amendement et de la délibération oui très rapide les membres des unions de quartier ont toute leur place dans les CCI il y en avait dans le premier mandat qui étaient dans les deux instances ils ne sont pas là en tant qu'union de quartier ils sont là en tant qu'habitants et ils peuvent très bien faire partie d'union de quartier jamais été question de les empêcher d'être présents et pour répondre à la suite c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails des jours et de comment sont organisés les CCI ça leur appartient ils ont une commission ils demandent à ce que les questions orales soient envoyées 15 jours avant c'est leur fonctionnement en fait donc après nous les questions orales ce n'est pas 10 jours le conseil municipal je ne sais plus ce que c'est mais c'est 5 jours je crois voilà et puis sinon juste aussi la personne qui a posé cette question je n'avais pas vraiment envie de rentrer là-dedans mais ne fait pas partie en fait des CCI donc il n'y avait pas de légitimité non plus à dire qu'elle l'a posé au nom des CCI sans demander aux membres et surtout à la commission des CCI de passer merci beaucoup je mets je mets au voie l'amendement donc de monsieur Benredjeb oui il faudra par contre que vous recitiez non mais donc madame Breton le fera je vais vous gâcher un petit peu le plaisir donc pour l'amendement de monsieur Benredjeb qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc GEC NR madame Roche qui vote pour là c'est l'amendement de monsieur Benredjeb il a été circulé tout le monde là pour donc OECDDC AEC et NASA l'amendement est repoussé madame Breton donc pour la position d'exécutif sur les trois amendements de OECDDC alors sur le premier qui n'a absolument rien à voir avec la délibération nous allons proposant de voter contre peut-être redite le sujet quand même histoire que alors c'était c'était s'engager à donner des réponses d'ici un mois sur Washington j'ai fait un résumé oui donc sur sur cet amendement monsieur Carignan allez-y pardon monsieur le maire parce que pour qu'il soit bien clair on demande simplement que la réunion de concertation qui avait été annoncée au dernier conseil municipal comme devant avoir lieu avec les habitants de la rue de Washington sur les problèmes de stationnement qui a été annoncée ici devant le conseil municipal et qui n'a pas été tenue nous demandons simplement que cette réunion soit programmée madame Breton donc je redonne notre position cet amendement n'a strictement rien à voir avec la délimération sur les conseils citoyens indépendants donc nous rejetons l'amendement merci donc je mets au vote cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote qui s'abstient NASA et NR qui vote contre GEC qui vote pour OSCDDC madame Roche AEC amendement repoussé l'amendement suivant madame Breton je propose qu'on refuse l'amendement de la fusion des CCI et des unions de quartier ça me semble sage en effet je mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NASA NR madame Roche qui vote contre GEC qui vote pour OSCDDC AEC amendement repoussé troisième amendement je propose qu'on repousse l'amendement d'autoriser les unions de quartier à poser une question orale en conseil municipal parce qu'avec nos 4000 associations à Grenoble je pense qu'on ferait 15 jours de conseil municipal sinon on autorisera tout le monde c'est pas les mêmes mais il y aura une instance pour le faire ça va être parfait je mets donc cet amendement au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient madame Roche NASA qui vote contre GEC qui vote pour NR OSCDDC AEC l'amendement est repoussé je mets la délibération numéro 4 au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NASA qui vote contre OSCDDC madame Roche AEC NR qui vote pour GEC délibération adoptée je vous remercie nous passons maintenant donc à la délibération numéro 5 elle a été exposée déjà y a-t-il encore des prises de parole je vous en prie parce que pour nous si vous voulez cette commission d'évaluation des dispositifs de démocratie locale est une sorte de commission de plus vous savez ce qu'on dit depuis la nuit des temps quand on veut enterrer un problème on crée une commission il y avait pour ces sujets là on constate on l'a rappelé je pense j'étais absent mais on a bien rappelé que depuis 7 ans il n'y a eu aucune participation des citoyens à la vie publique on ne leur a jamais donné la parole pour pouvoir décider et donc pour les 4 ans qui restent vous ne changez rien le dispositif demeure totalement verrouillé les explications que vient de donner l'adjointe le confirme tout le système est fait pour que si on pose une question c'est pas le bon endroit c'est pas le bon délai c'est pas le bon sujet pour que jamais elle n'arrive devant le conseil municipal sinon par les CCI que vous avez maîtrisé totalement et complètement et qui a été composé d'amis puisque je me souviens avoir vu de l'extérieur au conseil municipal l'un de vos de vos membres de l'appareil vert venir porter la parole des citoyens et qu'il était censé censé représenter alors pour nous nous pensons pas que les que les problématiques vont être prises en compte mais même sans y croire pour bien démontrer ce qu'il en est puisque vous prévoyez 15 représentants de citoyens nous avons un amendement à proposer c'est que le conseil municipal décide que parmi ces 15 représentants de citoyens le comité de liaison des unions de quartier et le collectif Grenoble à coeur groupe de citoyens particulièrement actifs dans la participation désignent chacun un participant parmi les 15 citoyens que vous voulez vous même choisir madame Bens il n'est rien précisé dans cette délibération d'un compte rendu ou d'une publication des travaux ni sur la construction de la méthodologie ni sur des conclusions sur le fond que pourrait tirer cette commission d'évaluation il me semble que la mise en place d'une commission nécessite de lui assigner des objectifs en termes de compte rendu en termes de oui en termes de rendu compte à minima qu'entendez-vous leur demander comment pensez-vous transmettre le résultat de leurs travaux au Grenoble et aux élus s'il vous plaît je vous remercie donc on ne crée pas une nouvelle commission c'est le comité d'évaluation qui est remis enfin voilà on réévalue le comité d'évaluation donc on n'a pas ajouté une commission mais bon c'est pas très très important juste pour vous dire que jusqu'à présent ce comité d'évaluation depuis 2015 avec les CCI n'était que sur les CCI donc la proposition c'est bien d'aller évaluer tous les dispositifs de participation citoyenne et non pas que les CCI donc c'est surtout ça le changement qu'on propose aujourd'hui sinon le comité de suivi des CCI a émis effectivement pendant le premier mandat deux rapports très complets qui sont sur le site de la ville de Grenoble et qui ont été écrits par les services qui sont responsables de ça mais avec les entretiens des membres des CCI et autres les unions de quartier aussi et l'amendement c'est quoi monsieur le maire ah oui voilà ouais je propose qu'on rejette l'amendement il me semble sage en effet je mets aux voix cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient madame Roche et NR qui vote contre GEC et NASA et AEC qui vote pour OECDDC l'amendement est rejeté il nous faut avant de voter la délibération donc désigner les 5 élus qui seront représentants au sein de cette commission y a-t-il des oppositions pour un vote à main levée il s'agit d'une proportionnelle la plus fort reste monsieur Carignan c'est bon à main levée une minute de suspension et deux droits nous y voilà monsieur Carignan vous avez la parole merci nous sommes d'accord pour un vote à main levée merci alors nous avons reçu deux listes qui ont été déposées la liste GEC avec monsieur Bach madame Bachère monsieur Namur monsieur Kadam monsieur Bertrand nous avons reçu la liste NASA avec madame Senatiempo y a-t-il d'autres listes non donc je mets au voix pour la liste GEC qui vote GEC c'est bien ah et NASA je sais pas comment ça marche ça a été calé en amont j'imagine les votes qui qui pour la liste NASA je vous rappelle qu'il y a quand même cinq c'est calé comme ça c'est bon ok donc pour la liste NASA il y a unanimité quoi c'est ça votez aussi vous non ah d'accord d'accord je me demandais si les votes avaient décalé en amont ce qui arrive parfois donc pour la liste NASA donc NASA AEC madame Roche NR et OSC DDC merci ce qui nous fait c'est pour la collection c'est pour voir si je vieillis en fait au fil des années on s'aperçoit curieusement que en huit ans j'ai pris huit ans au moins au moins donc sont élus monsieur Bach madame Bachère monsieur Namur monsieur Kada madame Senatiempo et je mets au voie la délibération numéro 5 ainsi avec des désignations ainsi faites qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR ou madame Roche OSC DDC qui vote contre qui vote pour donc NASA AEC GEC délibération adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 6 ah oui pour la délibération numéro 5 je vous précise que comme la présidence est désignée par arrêté je désignerai madame Breton comme présidente délibération numéro 6 il s'agit de l'approbation des statuts d'une société coopérative d'intérêt collectif pour les musiques actuelles et la parole est de madame l'heureux bonsoir monsieur le maire mesdames messieurs les élus chères grenobloises et grenoblois la belle électrique est un équipement public culturel structurant de notre territoire en peu de temps 5 années à vrai dire l'équipe en charge du lieu a su développer un projet remarqué la notoriété de la belle électrique à l'échelle nationale la qualité et la singularité aussi de certaines programmations reconnues à travers l'Europe autant que l'attachement des publics habitués à cette salle démontre l'implication des salariés de leurs directeurs et de l'association MixLab pour la conduite de ce projet dans la suite logique des étapes pour cette salle l'association MixLab a œuvré afin de parvenir à la labellisation nationale en tant que scène de musique actuelle c'est donc bien en discussion et en transparence avec des partenaires publics au premier rang desquels l'État bien entendu que nous ouvrons ce chemin nouveau pour la belle électrique l'outil reste le même il s'agit d'une salle de diffusion remarquable avec un bar un restaurant et bien entendu ce que l'on ne voit pas quand on est simple public à savoir un outil de travail pour l'équipe administrative technique les artistes ainsi que le bâtiment de la clé de sol permettant l'accompagnement d'artistes émergents un outil donc à même de porter un projet de SMAC et de jouer son rôle de structuration et de fédération du réseau local des musiques actuelles et de leurs partenaires cette salle a en effet été conçue pour être le cœur d'un réseau dynamique sur notre territoire nous devons toujours questionner nos façons de faire l'emploi de nos outils et ne jamais cesser d'apprendre aujourd'hui il s'agit de mettre en place une nouvelle façon de mettre la belle électrique au cœur du réseau des musiques actuelles au service des artistes des publics des professionnels du secteur des partenaires pour rappel mais nous en avons souvent parlé ici la délégation de services publics premier mode de gestion mis en place à l'ouverture de l'équipement prenant fin au 31 décembre 2021 je le rappelle après un prolongement par avenant intervenu à l'apparition de la pandémie de Covid-19 actuellement la salle est gérée selon un mode transitoire toujours bien sûr par l'association MixLab et ce jusqu'à l'été 2022 pour le public pas de différence dans toutes ces étapes programmation diffusion action d'éducation artistique et culturelle activité de bar et de restauration l'activité se poursuit d'un mode de gestion à l'autre ce jour nous vous proposons donc la création d'une société coopérative d'intérêt collectif ayant vocation à candidater à une procédure de sélection afin de mettre en oeuvre son projet dans la belle électrique à compter du 1er août 2022 il s'agit là d'une étape indispensable d'une contrainte réglementaire à laquelle nous nous plions bien entendu et avec confiance je tiens ici à rappeler le processus qui nous a conduit à cette création de SIC puis je présenterai les grands éléments de compréhension de ce qu'est une SIC et de ce que celle-ci sera particulièrement depuis plus d'un an un dialogue nourri entre la ville et l'association MixLab non seulement gestionnaire actuel de la belle électrique mais surtout présente depuis les prémices du projet et bien avant que le bâtiment sorte de terre a permis de définir un socle commun transcrit sous forme de texte qui a constitué le socle de l'intérêt collectif en quelque sorte la raison d'être de cette SIC pourquoi sommes-nous ensemble ce texte a été soumis lors de temps d'échanges et de travail aux volontaires participants issus principalement du réseau des musiques actuelles grenoblois pour amender modifier questionner cet intérêt collectif figé collectivement à l'été 2021 en même temps que le souhait de la part du directeur et du directeur adjoint actuel de la belle électrique d'être chef de projet pour la mise en place de la SIC et ainsi de constituer la future direction de la SIC à mettre en place cet intérêt collectif a constitué donc le point de départ de la mise en oeuvre du projet et de l'écriture des statuts ainsi les statuts proposés aujourd'hui en annexe sont le fruit d'échanges eux-mêmes nourris par les temps collectifs et des décisions prises conjointement par la ville de Grenoble et l'association MixLab Les grands principes d'une société coopérative sont les suivants une SIC a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêts collectifs qui présentent un caractère d'utilité sociale c'est donc d'abord une société ici ce sera une SAS appelée Musique Actuelle Grenoble en grenobloise une société coopérative on fixe donc les statuts dans les statuts la valeur d'une part sociale ici 50 euros qui permet de devenir coopérateur le capital constitué par le total de ces parts est variable ce qui permet la libre entrée et sortie des sociétaires des coopérateurs le principe le fil conducteur d'une société coopérative c'est celui d'un associé égal une voix en assemblée générale pour maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés sont définis des catégories ou des collèges pour ces groupes d'associés pour constituer une SIC il en faut au minimum trois ici il en est proposé cinq chacun représentant 20% des voix je précise que les résolutions seront votées selon cette répartition des voix et à la règle de la proportionnalité au sein de chaque collège les cinq collèges proposés sont les institutions publiques ça peut être des collectivités mais aussi des EPCC des EPCI des établissements publics de coopération pardon intercommunal ou à caractère culturel les habitants usagers comme deuxième catégorie donc des personnes physiques des individus qui apportent leurs compétences ou leur engagement à cette société je précise ici que pour un habitant il faudra prendre une part donc de 50 euros pour devenir coopérateur le troisième collège c'est celui des partenaires donc des personnes physiques ou morales de droit privé bénéficiant des activités et ou contribuant à son développement et à son rayonnement les partenaires devront eux prendre au minimum 10 parts pour devenir coopérateur évidemment cette catégorie là s'adresse particulièrement aux acteurs culturels membres du réseau ou constituant le réseau mais on peut s'attendre à avoir des artistes et on peut s'attendre aussi à avoir d'autres sociétés coopératives qui viendraient amener leurs compétences on pourrait s'attendre à avoir des personnalités physiques ou morales qui viendraient dans le champ de l'alimentation par exemple pour contribuer au projet de restaurant donc on voit là que les partenaires peuvent être assez diverses dans leurs objets la quatrième catégorie c'est celle des porteurs je le disais tout à l'heure MixLab est porteuse du projet initial de Belle Électrique bien avant la constitution de l'équipement de la salle en tant que telle bénéficie de cette catégorie de porteurs et enfin les salariés selon les termes définis par les salariés actuels de la Belle Électrique que vous retrouvez dans les documents et donc les salariés comme les habitants prennent une part de 50 euros pour être coopérateurs un conseil coopératif paritaire représentera ainsi ces 5 collèges avec à nouveau cette répartition de 20 voix par collège ce conseil coopératif pourra décider la création de commissions thématiques c'est là une des formes de travail coopératif nouvelle qui pourra exister désormais au sein de la Belle Électrique c'est à dire qu'un espace pour traiter des questions qui semble fondamental aux coopératrices et aux coopérateurs donc on a dit une société coopérative d'intérêt collectif cet intérêt collectif c'est l'intérêt pour lequel par lequel tous les associés et l'environnement peuvent se retrouver autour d'un objet commun et organiser la dynamique multipartie prenante c'est à dire le caractère d'utilité sociale je vais vous lire l'intérêt collectif de la CIC tel qu'il est dans le préambule ça me semble une bonne façon de comprendre la nature des travaux qui ont été menés et la façon dont ce travail est collectif et collégial la CIC musique actuelle grenobloise a vocation à fédérer les acteurs des musiques actuelles et leurs partenaires autour de l'équipement de la Belle Électrique la Belle Électrique est une salle de musique actuelle dédiée à la programmation et à la diffusion elle est un équipement public culturel grenoblois structurant ancré dans un territoire et porte à ce titre une mission d'éducation artistique et culturelle ses actions ont une dimension locale départementale régionale nationale internationale son principe fondateur repose sur l'émancipation culturelle et l'équité d'accès de ses publics cet engagement se traduit par une ouverture à tous les publics dans le respect de leur singularité comme moyen de réalisation personnelle et comme moyen de faire communauté une attention particulière et porter au public les plus éloignés de ses pratiques la coopération avec les acteurs locaux de la filière peut en être un des moyens l'expérience sensible la liberté d'expression et de création doivent y créer les conditions d'une expérience et d'une vie culturelle accessible à toutes et tous de lutter contre les déterminants les déterminismes sociaux et ainsi de permettre à chaque grenobloise et grenoblois de jouir pleinement de sa citoyenneté et d'y participer l'égalité femmes-hommes fait partie des valeurs et objectifs de la SIC les moyens principaux dont dispose la belle électrique sont la diffusion de musique amplifiée et électronique la médiation et l'action culturelle l'accompagnement des pratiques et des lieux d'attractivité et d'activité ouverts à toutes et tous la gouvernance de la SIC dans ses collèges comme au sein de son conseil d'administration participe à la transition démocratique souhaitée par les associés et garantit une transparence et un équilibre décisionnel respectueux de l'ensemble des parties prenantes l'urgence climatique engage la SIC à mettre en oeuvre une politique de transition écologique ambitieuse et exemplaire tant au niveau de ses pratiques internes que dans ses rapports avec ses partenaires le constat de la limite des ressources planétaires qui entraîne une nécessaire transition écologique engage également la SIC à une croissance mesurée et à un contrôle budgétaire raisonné elle oeuvre dans le champ de l'économie culturelle créative et de l'économie sociale et solidaire dans le respect des principes suscités et de l'intérêt collectif le principe de liberté de direction du projet est garanti par l'ensemble des instances de gouvernance de la SIC je vous passe les valeurs et les principes coopératifs qui me permettent de démontrer que le statut de SIC se trouve en parfaite adéquation par son organisation et ses objectifs avec le projet présenté ci-dessus c'est donc l'occasion de nous rappeler toutes et tous que la culture est bien ancrée dans son monde et dans la société telle que nous la vivons aujourd'hui et que l'on peut se doter d'outils performants de services publics pour mettre en oeuvre les transitions et c'est aussi l'occasion de rappeler que la ville de Grenoble garantit et garantira toujours cette liberté d'expression de création et de programmation et qu'elle se dote des meilleurs outils pour le faire la belle électrique est une salle de concert formidable appréciée des artistes comme des publics cela reste au coeur du projet vous venez de l'entendre c'est aussi un équipement public implanté dans un quartier et la participation des voisins voisines citoyens associations institutions publiques est une opportunité remarquable pour relever le défi démocratique qui nous anime toutes et tous au quotidien vous pouvez constater dans le document annexe que trois collèges sont déjà bien pourvus pour la création de la SIC le collège des partenaires via la participation de trois entités l'association du centre international des musiques nomades qui porte le festival des détours de Babel l'association Résonance et l'association The Dark Night ainsi qu'une dizaine de salariés d'autres coopérateurs viendront s'ajouter dans les semaines prochaines en effet au cours du printemps une information large sera diffusée à toutes et tous documents d'informations réunions publiques afin de permettre au plus grand nombre de connaître et de comprendre de quelle façon contribuer je crois sincèrement que cette étape qui peut paraître presque insignifiante car elle modifie si peu de choses en apparence la salle diffuse et diffusera la bière sortira toujours des fûts les plats seront toujours envoyés en salle les enfants des écoles toujours accueillis mais à la fois un pas immense pour l'exercice de la démocratie dans notre ville en employant un mode de gestion coopératif qui place la création d'un commun au coeur de l'exercice quotidien d'une structure culturelle nous espérons ce faisant contribuer à nourrir l'appétence des grenobloises et des grenoblois à faire ensemble à innover toujours sur la façon de débattre de créer du collectif de partager des projets qui font sens je vous remercie merci beaucoup y a-t-il des demandes de prise de parole oui monsieur Bouzé-Goub merci monsieur le maire merci monsieur le maire tout d'abord cette délibération nous appelle plusieurs remarques et interrogations tout d'abord votre délibération précise je cite cette mise en commun fructueuse a confirmé l'intérêt de créer une société coopérative d'intérêt collectif ayant vocation à candidater à une procédure de sélection afin de mettre en oeuvre son projet dans la belle électrique à compter du 1er août 2022 nous aimerions savoir quelles sont les modalités précises tant sur plan juridique que sur plan opérationnel dans cette procédure de sélection par ailleurs et le sujet a été abordé en commission par ma collègue Céline Cécile Cilatempo on apprend dans le cadre de cette délibération que la ville va devenir sociétaire d'une SIC qui a donc vocation à répondre à une procédure de sélection telle qu'évoquée à l'instant n'aurait-il pas été plus simple d'attendre la fin de cette procédure de sélection pour que la ville intègre l'actionnariat de l'entité l'ayant apporté En effet si le plan purement légal semblerait qu'il n'y ait pas de difficultés particulières certains répondants potentiellement pourraient s'interroger sur la chance réelle face à une structure dont la ville est partie prenante y compris au sein de son actionnariat enfin un sujet majeur de la belle électrique et sa labellisation en SMAC on a eu un début de précision pouvez-vous nous dire où nous en sommes au sujet et quel est le calendrier pouvons-nous ou pas obtenir enfin cette labellisation bref pouvez-vous nous préciser les suites qui seront données à cette délibération pour assurer un avenir radieux à la belle électrique à laquelle nous sommes toutes et tous très attachés merci merci beaucoup y a-t-il d'autres prises de parole non en quel cas peut-être madame l'heureux pouvait faire une réponse à des questions qui ont été abordées avant de passer au vote ah oui il y a deux amendements oui oui ah non il faut revendier c'est bon pour la deuxième question sur le fait d'attendre que la SIC soit créée alors le principe de la délibération d'aujourd'hui c'est justement de permettre la création d'une SIC je vous ai dit que pour créer une SIC il faut qu'il y ait au moins trois collèges donc nous on propose dans les statuts il est proposé qu'il y ait cinq collèges mais pour que la SIC puisse réellement démarrer il faut qu'il y en ait au moins trois qui soient pourvus donc ce qui vous est proposé c'est que les trois collèges de départ ce soit enfin là dans l'occurrence il y en a quatre ce soit les salariés les institutions publiques via la ville de Grenoble les porteurs via l'association MixLab et les partenaires et surtout le capital de départ pour cette SIC il est amené par la ville et la catégorie des porteurs à savoir par la ville c'est ce que vous allez être amené à voter ce soir sur lequel vous êtes amené à vous prononcer c'est la participation au capital social de la future SIC à hauteur de 5000 euros qui correspond donc à l'achat de 100 parts sociales et les porteurs de leur côté apportent 61 parts sociales puisqu'il y a neuf salariés ce qui mène à 70 et trois partenaires qui amènent chacun 10 parts ce qui nous mène à un total de 100 ce qui fait 100 plus 100 200 parts qui est le minimum fixé pour le capital de démarrage donc on ne souhaite pas attendre on ne peut pas attendre tout simplement parce que vous l'avez dit vous-même l'objectif c'est que la SIC soit une réalité qu'elle soit en exercice qu'elle fonctionne qu'elle puisse prendre toute son activité pour répondre à la procédure qui va être mise en place la procédure mise en place elle est tout à fait classique je l'ai expliqué en commission c'est la même que l'on a eu pour le ciel c'est la même que pour le théâtre Sainte-Marie d'en bas c'est la même que pour toute mise à disposition de locaux à caractère culturel c'est dans le cadre de l'ordonnance du 19 avril 2017 sur la mise en concurrence pour l'occupation du domaine public donc c'est une procédure extrêmement classique et je vous invitais tout à l'heure à vous dire que nous travaillons avec confiance puisque l'objet que nous travaillons aujourd'hui que nous constituons aura toutes les meilleures chances de pouvoir emporter cette mise en concurrence et sur la labellisation pardon donc la labellisation c'est bien l'état qui la donne qui l'attribue pardon le label et qui l'attribue à un projet et surtout à un porteur de projet donc c'est pour cela que nous travaillons aussi très en amont et que nous avons élaboré ces statuts de façon collégiale pour s'assurer pour garantir que l'outil déjà que nous mettrons à disposition permette bien la labellisation si on revient un petit peu en arrière c'est pour ça que la clé de sol a été adjointe au bâtiment principal de la belle électrique parce que un des piliers de la labellisation c'est de favoriser l'émergence et l'accompagnement d'artistes nouveaux c'est pour ça qu'il y a des locaux dédiés donc ceux de la clé de sol et que la mise en concurrence pour l'occupation des bâtiments qui sera faite permettra évidemment d'occuper l'ensemble de ces deux bâtiments la belle électrique et la clé de sol donc ce sont simplement les porteurs de projets qui élaborent leurs projets qu'ils présenteront devant l'État et on espère que peut-être dès l'année prochaine l'État pourra apporter cette labellisation merci beaucoup pas d'autres questions non alors il y a je crois un amendement technique que vous souhaitiez faire à l'oral oui ah pardon oui vous avez en lisant attentivement les statuts vous avez probablement remarqué qu'à l'article 6 on parle d'institution publique alors qu'à l'article 18.1 il est écrit collectivité donc l'amendement porte simplement sur le fait de remplacer à l'article 18.1 le terme collectivité par institution publique c'est noté donc je mets cet amendement en voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC NASA NR qui vote contre qui vote pour les autres groupes amendement approuvé il nous faut ensuite faire des désignations il nous faut donc un titulaire et un suppléant en représentant la ville donc nous avons enregistré les candidatures de madame Lereux et monsieur Bertrand y a-t-il d'autres candidatures non êtes-vous tous d'accord pour procéder à un vote à main levée oui nous mettons donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient ah non je suis bête c'est pas comme ça que je fonctionne excusez-moi donc la liste GEC donc NPPV pour madame Lereux et monsieur Bertrand et donc pour la liste GEC c'est GEC qui vote très bien et donc nous sont désignés madame Lereux comme titulaire monsieur Bertrand comme suppléant et je mets maintenant la délibération numéro 6 amendée et avec les désignations ainsi faites aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NASA AEC NR OSCDDC qui vote contre qui vote pour GEC et madame Roche délibération adoptée je vous remercie nous avons maintenant la délibération numéro 7 sur le réaménagement urbain et notamment donc le plan de sauvegarde qui concerne qui concerne les copropriétés privées à l'Arlequin et je donne la parole à madame Chloé Pantel merci monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux chères grenobloises et grenoblois avant de débuter la présentation de cette délibération je souhaite y associer Elisa Martin première adjointe en charge des quartiers populaires et l'égalité républicaine ainsi que Nicolas Béron-Pérez conseiller municipal délégué au logement tous deux absents aujourd'hui et à qui je souhaite un bon rétablissement il me faut tout d'abord remettre cette délibération dans son contexte celui de la deuxième phase de rénovation urbaine des villes neuves de Mistral et de Renaudi-Chamberton dont la convention pluriannuelle a été votée lors du conseil municipal du 4 février 2019 dans ce cadre le quartier de Villeneuve-Village Olympique fait l'objet d'un ambitieux projet de rénovation en faveur de l'habitat des espaces et équipements publics et du développement économique pour le volet habitat de l'écoquartier Villeneuve-Arlequin nous défendons des logements de qualité pour toutes et tous que ce soit dans le social avec de multiples opérations prévues et réalisées que dans le privé autour notamment des copropriétés ces rénovations sont la pierre angulaire du projet la délibération que je vous présente aujourd'hui en est une étape importante la réhabilitation des logements dans les copropriétés est complexe car les logements sont à la fois privés et publics nous parlons alors de copropriétés mixtes le plan de sauvegarde des copropriétés de l'Arlequin est un dispositif créé en 2013 pour mettre en place concrètement ces réhabilitations avec l'agence nationale de rénovation urbaine l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la préfecture la métropole et la ville de Grenoble la première phase qui s'est terminée en fin d'année 2020 a permis de créer 5 copropriétés situées au 70 S80 100 130 150 et 170 galeries de l'Arlequin depuis janvier 2021 nous sommes dans la phase 2 de ce plan de sauvegarde l'objectif est la réhabilitation de 586 logements dont 350 logements privés et 236 logements publics cela pour un budget total de 45,5 millions dont un peu plus d'un million pour la ville de Grenoble les travaux prévus sont importants et interviennent notamment sur l'isolation énergétique les parties communes et la qualité des habitations qui sont particulièrement spacieux et lumineux ce qui est un atout singulier pour le quartier ils peuvent donc peser lourd dans les finances des propriétaires et notamment les plus modestes c'est pourquoi dans une volonté de solidarité nous avons souhaité apporter une aide financière et la flécher directement vers ces ménages pour en diminuer le reste à charge cette délibération prévoit donc d'octroyer une aide aux propriétaires très modestes et modestes pour un total de 905 394 euros et une aide pour les syndicats de copropriétaires pour les travaux à hauteur de 191 079 euros pour conclure cette présentation je tiens à remercier l'ensemble des copropriétaires membres ou non des comités syndicaux engagés dans l'aventure de ce plan de sauvegarde pour améliorer leur cadre de vie je n'oublie pas les bailleurs sociaux et les locataires ainsi que l'ensemble des agentes et agents de la ville de Grenoble et de la métropole qui accompagnent les propriétaires au cours de ce long processus vers la réalisation des travaux et l'amélioration de l'habitat à la ville neuve cette délibération est une étape importante dans la transformation de la ville neuve en écoquartier plus accueillant frais végétalisé et convivial c'est une étape importante pour la création de cette nouvelle centralité d'agglomération et c'est surtout une étape importante pour toutes ces personnes qui vivent dans ces logements je vous remercie merci beaucoup monsieur Pinel monsieur le maire chers collègues il serait souhaitable qu'il soit fait état dans cette délibération d'un plan de sauvegarde des propriétaires de l'Arlequin plus qu'un plan de sauvegarde de l'Arlequin en effet nous sommes appelés à voter des aides pour la requalification de l'habitat de l'Arlequin pour soutenir les propriétaires vous temporisez ces aides selon un barème que vous appelez ménage à revenu très modeste c'est à dire j'ai fait le calcul un peu moins du SMIC à revenu supérieur c'est à dire classe moyenne dans tous les cas vous pouvez être quasi certain que les propriétaires de l'Arlequin ne sont pas des cadres supérieurs à hauts revenus alors sur la base des éléments que vous m'avez fournis après déduction faite de toutes les aides de l'ANA de la métropole et de la ville les restes à charge pour ces propriétaires sont donc entre 3500 et 9000 euros selon les situations vous dites non mais c'est les documents textaux que vous m'avez envoyé suite à la commission d'il y a 15 jours je les ai repris à la lettre cela peut paraître peu mais il s'agit en réalité de propriétaires peu fortunés qui sont aujourd'hui propriétaires de logements qui perdent chaque année de la valeur et qui sont invendables ou quasi invendables j'ai rencontré cette semaine un propriétaire concerné par cette réhabilitation qui m'expliquait qu'il était dans l'incapacité de payer le reste à charge des travaux liés à la réhabilitation et que s'il vendait son bien contraint il n'aurait pas de capital suffisant pour un nouvel achat dans la région là où le prix moyen de vente en 2022 sur Grenoble il était annoncé ce matin dans le Dauphiné libéré à 2887 euros du mètre carré les logements ne trouvent pas acquéreurs à plus de 650 euros du mètre carré sur l'Arlequin vous avez par exemple alors il y en a plusieurs mais je vous en cite un actuellement un logement de 96 mètres carré en vente depuis décembre Galerie Larlequin au prix de 58 000 euros soit 604 euros du mètre carré ce n'est pas une exception vous noterez que pour ce propriétaire le reste à charge des travaux de réhabilitation représente alors je ne sais pas dans quelle catégorie il est mais représente encore entre 6 et 16% selon sa situation du prix qu'il espère tirer de la vente et malheureusement on sait pertinemment que cette réhabilitation ne suffira pas on le sait à revaloriser de façon significative la valeur de son bien alors pour que ces propriétaires ne soient pas expulsés de leur logement du fait de leur incapacité à payer le reste à charge au vu du prix de leur logement je vous propose d'envisager que les aides soient plus conséquentes pour les propriétaires à revenus modestes et très modestes en visant une prise en charge à 100% je vous remercie merci monsieur Benredjeb oui monsieur le maire oui en m'entend là oui notre groupe votera avec force cette délibération qui apporte une participation conséquente aux différents syndicats de copropriétaires donc de l'Arlequin dans le cadre du plan de sauvegarde de copropriété ce sont ainsi plus d'un million d'euros que la ville apporte donc sur les 40% de 45.1 millions d'euros du vaste programme de réhabilitation des logements donc du parc public et privé et nous nous réagissons pour tous les habitants de la ville ce volet donc ce volet de grands ce volet de grands projets donc de renouvellement et urbain étant enclenché il s'agit maintenant de passer à la vitesse supérieure pour que tous les dossiers qui concernent donc ce grand quartier de Grenoble engagés donc depuis depuis de nombreuses années se réalisent rapidement je veux d'abord parler donc des équipements donc de la jeunesse des équipements jeunesse à la ville vous avez annoncé donc le démarrage des travaux en juin 2022 pour une mise en service donc en novembre 23 nous serons donc vous rappeler donc ces délais je veux aussi parler donc de tous les autres projets qui ne peuvent plus attendre et notamment donc le centre de santé de la place des géants il y a bien aussi d'autres réalisations qui attendent aussi à côté de ces projets structurants les 13 000 habitants donc de la ville neuve et notamment les personnes à mobilité réduite attendent le retour d'une boulangerie et des commerces dignes dans ce quartier je vous ai demandé d'algérer au plus vite monsieur le maire afin d'engager donc les moyens nécessaires pour résoudre cette situation où en est donc votre majorité sur cette question majeure merci merci monsieur Carignan oui merci monsieur le maire mes chers collègues moi je voudrais simplement faire remarquer que cette délibération qui est sans toujours dit tirambique elle fait état d'un ambitieux projet de rénovation en faveur de l'habitat dans le quartier ville neuve village olympique il faut préciser qu'il n'y a rien pour l'habitat du village olympique à ma connaissance dans ce projet Nicolas Pinel a dit lui ce qu'il fallait en penser sur l'aide aux copropriétaires mais moi je voudrais insister sur la catastrophe pour ce quartier comme pour les autres que constitue la spoliation des propriétaires leur paupérisation du fait de la politique d'urbanisme de la ville alors qu'une grande part de la réussite de la mixité sociale se joue justement par le maintien de ses copropriétaires et avec bien sûr la politique d'attribution des logements sociaux on a vu comment le premier ministre et vous même monsieur le maire avaient été accueillis dans le quartier qui montrent que ça ne soulève pas l'enthousiasme des foules qui les habitent et l'échec à mon avis tient à ce déséquilibre dans la part de logements sociaux qui ruinent les propriétaires qui les incitent à partir quand ils peuvent pour être remplacés par plus pauvres qu'eux comme acquéreurs ou comme locataires et puis j'ai constaté dans le quartier qu'il y avait aussi les associations qui se mettaient à acquérir des logements dans les copropriétés les associations qui logent des primo-arrivants qui louent ou achètent des appartements dans les copropriétés qui restent parce qu'ils sont évidemment à bas prix Nicolas Pinel vient de rappeler les prix genre 50 000 euros pour un appartement et cela accentue encore la ghettoïsation moi je pense que par exemple vous devriez puisqu'on subventionne ces associations leur donner des règles d'implantation qui épargnent les quartiers en difficulté je pense que pour sortir de cette spirale la seule politique qui est possible dont vous n'avez pas voulu pour l'instant c'est l'aide à la personne par exemple je suis convaincu dans un quartier comme celui-ci que toute la partie des logements rénovés rénovés à grands frais et puis parfois très bien puisque c'est de l'ordre de 110 000 euros la rénovation par appartement tout quand on a tout compris la dépense pour ces appartements c'est à dire à peu près le double de ce qu'ils valent je suis convaincu qu'une partie pourrait être vendue à leurs occupants leurs locataires occupants pour faire basculer la proportion de propriétaires et permettre au bien de reprendre une valeur de façon à maintenir bien sûr d'abord ceux qui y sont et attirer ensuite une nouvelle classe moyenne et puis bien sûr avoir une politique d'attribution de logements sociaux qui soit équilibrée et qui évoque qui évite pardon les concentrations communautaires et puis moi je le redis parce que c'est notre c'est vraiment notre ancienne mais nous y croyons beaucoup y compris dans des logements vides que plus personne ne veut mais aussi dans les locaux vides nous aurions nous par exemple au lieu d'acquérir à grands frais le siège du crédit agricole pour y loger des services et le rénover à grands frais ou le mettre à grands frais aux normes et bien investir cet argent dans les locaux vides de la ville place des géants etc. et ailleurs pour installer des services qui viendraient travailler pourquoi pas aussi des élus le maire son cabinet ou d'autres avec des employés communaux et des élus qui refuseraient quand ils travailleraient dans ces quartiers de sortir du boulot en enjambant des dealers qui empêcheraient par leur consommation la dernière boulangerie de fermer parce qu'il y aurait des gens qui seraient là pour déjeuner acquérir etc. et à mon avis à notre avis c'est la seule façon que la reconquête de ces quartiers se fera c'est en modifiant la sociologie en faisant de la vraie promotion sociale de tous ce qui est vrai ici à Villeneuve lié au village olympique il faudrait faire vite pour aider les copropriétaires au village qui reste dans les petits immeubles certains vieillissent il n'y a pas d'ascenseur par exemple et donc je suis persuadé qu'on pourrait les maintenir en les installant et puis bien parce que maintenir cette population âgée au village olympique c'est un facteur d'équilibre et il n'y a pas besoin d'attendre l'ANRU pour tout ça je pense qu'il y a des politiques que la ville peut conduire que vous pourriez financer là aussi par la bande de logements à leurs occupants donc c'est pourquoi nous cette délibération ne nous paraît pas du tout à la hauteur des enjeux de ces quartiers c'est une délibération d'accompagnement sympathique évidemment mais qui ne résoudra pas les problèmes de fonds qui se posent dans le quartier et que j'imagine vous avez bien ressenti en allant si j'ose dire en allant sur le terrain aux côtés du Premier ministre Madame Céatiempo Merci Monsieur le Maire juste quelques petits mots très très rapidement pour saluer l'initiative de la ville effectivement ces copropriétaires qui ont souvent des revenus modestes ça a déjà été dit et qui ont vu leur bien perdre beaucoup de valeur ces dernières années ont besoin du soutien de l'action publique et c'est bien que la ville soit là pour les accompagner donc je tenais à remercier la municipalité de cette action et aussi remercier les services de la métro et de la ville parce que je sais qu'ils sont très très présents et qu'ils accompagnent les copropriétaires copropriétaires qui eux aussi il faut saluer parce qu'ils se sont emparés de ce dispositif ils ont suivi des dossiers des fois ardus ils y mettent du temps de l'engagement et vraiment chapeau à eux parce que c'est pas toujours simple merci merci effectivement madame Pantel peut-être pour une réponse je n'ai plus une demande d'intervention oui merci monsieur le maire merci madame la conseillère municipale effectivement de féliciter les copropriétaires qui je crois se sont vraiment engagés avec conviction dans ce processus bien compliqué et pas simplifié par la crise sanitaire et je crois que par l'occasion beaucoup de solidarité entre eux a été mise en place pour faire les assemblées générales de copropriété à distance je me permets de répondre à quelques éléments évoqués monsieur Pinel le tableau fourni de reste à charge l'été avant les aides possibles par l'ANA donc les restes à charge seront encore diminués après les aides individuelles par l'ANA et l'accompagnement social porté par Urbanis et l'enquête sociale qui est en cours nous permettront enfin permettront aux copropriétaires d'être accompagnés dans l'ensemble des démarches qui leur permettront de réduire au minimum ce reste à charge pour ce qui est des différents équipements et présents sur la ville neuve nous tiendrons les calendriers annoncés enfin nous faisons tout pour effectivement l'équipement jeunesse sera terminé pour la fin d'année 2023 le centre de santé les travaux avancent et pour ce qui est de la boulangerie nous l'avons déjà évoqué en conseil municipal du mois de décembre et du conseil métropolitain également les services de la ville et de la métropole permettent le chantier de la place du marché sont prévus et se termineront pour ce qui est de la boulangerie pour l'année 2023 et donc l'appel à projet pour trouver repreneur va être reporté par les services de la métropole pour ce qui est du village olympique monsieur Carignan je ne peux pas vous dire laisser dire que rien n'y est fait Actis a rénové l'ensemble de son patrimoine sur ce secteur la SDH les travaux sont en cours et les services de la métropole accompagnent actuellement une résidence de copropriété qui est très fragilisée et donc le but de l'accompagnement est de les rendre à même de porter de futurs travaux de rénovation et pour ce qui est de la politique d'attribution qui est du coup à la charge des bailleurs l'enquête d'évolution de cette attribution à la suite de la rénovation des résidences déjà réhabilitées montre que nous pouvons avoir de plus en plus de couples double actifs ce sont les termes des bailleurs qui pourront effectivement augmenter la mixité que nous souhaitons tous dans ces quartiers merci à vous merci beaucoup monsieur Pinel je m'excuse je viens juste répondre à madame Pantel les chiffres que j'ai donnés figurent dans la note de service de votre directrice de l'action territoriale qui dit bien que les aides individuelles selon les plafonds des ressources définies par l'agence nationale pour l'amélioration d'habitat donc l'ANA ok et donc après qui rajoute après déduction des aides individuelles financées donc par la métropole et la ville de Grenoble le reste à charge sera de 9000 euros pour ceux qui ont le plafond modeste enfin qui seront pardon 25% du plafond modeste 7500 euros lorsque le niveau de ressources est considéré modeste 3500 euros lorsque le niveau de ressources est considéré très modeste tel que la note est rédigée il s'agit bien donc du reste à charge final et donc 3500 euros pour quelqu'un qui est dans la zone très modeste et si vous regardez ça veut dire que c'est quelqu'un c'est un couple par exemple dont les deux touchent le RSA par exemple en tout cas ils sont en dessous du SMIC ça veut dire que 3500 euros pour des gens qui touchent 1000 euros par mois je suis désolé mais c'est énorme voilà et donc c'est pour ça que je faisais la proposition que pour ces gens là nous puissions faire un geste supplémentaire et prendre 100% du reste à charge alors peut-être que l'écriture de la note ne vous convient pas je rappelle le paragraphe du dessus ce reste à charge sera encore réduit pour les propriétaires occupants les plus modestes par des aides individuelles selon les plafonds de ressources définis par l'ANA donc pour le moment les restes à charge n'est pas totalement défini en fonction de l'enquête sociale et de l'accompagnement urbaniste ils seront alors évoqués à ce moment là c'est à dire au moment du vote des travaux et sachez que l'accompagnement social qui est proposé par urbaniste et par la métropole et la ville de Grenoble font que les provisions de charge de travaux sont déjà en cours et du coup ça permettra d'étaler les frais pour les copropriétaires merci merci pour ma part je tiens à souligner d'abord également saluer le travail effectué par Elisa Martin mais avant elle également Marie-Vonne Boileau qui ont porté là aux côtés de Chloé Pantel aux côtés des services de la ville aux côtés de la métropole ce projet extrêmement important et ça a été dit par Madame Pantel et Madame Céatiempo par les copropriétaires eux-mêmes qui se sont vraiment investis depuis le début de ce plan de sauvegarde de façon très forte j'ai participé quasiment dans l'ensemble des réunions et c'est un vrai investissement en temps en approche de ce mécanisme et je tiens à le dire aussi un vrai soutien de l'Etat à travers l'ANA qui est extrêmement fort puisque c'est l'occasion de saluer aussi le travail de ces deux directrices générales successives qui nous ont aidé dans ce dossier parce que évidemment de sa présidence de son président en l'occurrence parce que c'est un accompagnement qui va bien au-delà de ce qui peut être fait d'habitude et c'est parce que le plan global qui a été proposé à l'Arlequin était extrêmement cohérent et je crois que tout le monde a compris l'enjeu d'avoir des réhabilitations fortes dans le privé pour permettre à des propriétaires occupants de rester là avec ça a été dit des montants de travaux qui sont colossaux et des restes à charge qui s'approcheront de zéro pour les personnes les plus nécessiteuses mais qui même pour les personnes qui sont au-dessus des plafonds ça reste une prise en charge publique et qui est absolument colossale je pense qu'il faut en être conscient c'est de notre point de vue un des points clés du projet de rénovation urbaine de l'Arlequin que de pouvoir continuer à avoir cette mixité de typologie de logement ici et je tiens à saluer l'ensemble des acteurs y compris d'ailleurs les services de l'Etat local qui ont également animé et travaillé cette question là depuis de nombreuses années je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour l'ensemble des autres groupes délibérations et donc adoptés nous passons maintenant au vœu le premier il est déposé par le groupe GEC et c'est madame Bachet et où il va en faire l'exposé toc la voilà madame Bachère Bachère pardon l'orinquée Bachère j'ai encore l'orinquée c'est perdu mais je peux encore apprendre de l'un de l'autre déjà maintenant j'arrive à faire Cécile et Céline je vous ai noté donc je progresse grandement merci monsieur le maire mesdames et messieurs le vœu que présente le groupe Grenoble en commun vise à soutenir une démarche internationale pour l'élaboration et l'adoption d'un traité sur la non-prolifération des combustibles fossiles ce traité a vocation à être complémentaire à l'accord de Paris sur le changement climatique qui suite à l'intervention de plusieurs lobbies des énergies fossiles ne mentionne pas l'enjeu fondamental d'arrêter l'extraction je ne vais pas lire aujourd'hui le projet de vœu qui nous est soumis parce qu'il est long mais vous avez tous pu le recevoir dans cette assemblée et je vais en résumer ici le contexte et l'esprit ce vœu s'inscrit dans une démarche portée par de nombreuses villes et gouvernements locaux qui se sont déjà engagés en déclinant concrètement dans leur politique cet enjeu de non-prolifération c'est le cas par exemple de Los Angeles Sydney ou Barcelone mais c'est aussi le cas en France de Paris Lyon ou Bordeaux dont le vœu a été adopté en décembre dernier à Grenoble capitale verte européenne 2022 nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans des démarches de transition et il nous semble donc naturel de rejoindre cet appel international à l'heure où toutes les initiatives sont nécessaires pour stopper le réchauffement climatique enfin je reprends simplement ici les éléments sur lesquels on vous propose de se positionner ce soir qui sont repris à la fin du vœu le conseil municipal de Grenoble appelle le gouvernement français à soutenir l'initiative d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles à ne plus soutenir directement ou indirectement aucun investissement dans les combustibles fossiles à affirmer son engagement envers les objectifs de l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre tels que demandés par le GIEC et à engager les mesures nécessaires pour les atteindre je vous remercie merci beaucoup madame Chalas oui merci monsieur le maire alors ce vœu était à la fois intéressant et en même temps un peu compliqué dans le sens où vous vous adressez au gouvernement français or les choses sont déjà en route à l'échelle française et peut-être aurait été plus pertinent de l'adresser à l'Union Européenne puisque c'est à cette échelle-là que la France tente et se bat pour avoir un certain nombre de résultats et un cadre qui va dans le sens de votre vœu parce qu'en réalité ce que vous demandez au gouvernement est déjà en grande partie inscrit dans ce qui relève de sa compétence à savoir notamment dans la loi énergie et climat depuis 2019 à titre d'exemple la programmation est inscrite de la fin progressive de toute nouvelle exploration et exploitation d'hydrocarbures gaz, pétrole et charbon sur les territoires français d'ici 2040 ça c'est fait l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation de gaz de schiste et de l'ensemble des hydrocarbures non conventionnels ça c'est fait arrêt de la production d'électricité produite à partir de 2022 au charbon ce qui veut dire que la France en 2022 aura fermé ces quatre dernières centrales à charbon pour cette dernière mesure effectivement il y a eu un peu d'actualité qui est venue réveiller le sujet notamment autour de la période de Noël ce n'est pas si simple puisque plusieurs de nos réacteurs nucléaires ne sont pas opérationnels pour des raisons de maintenance et les plannings sont bousculés notamment avec le Covid ce qui fait qu'il y a eu effectivement un arrêté encore ce week-end samedi sur le fait de décaler au 28 février l'arrêt des centrales à charbon à ce stade ces centrales à charbon ne sont pas utilisées c'était une réserve potentielle mais elles ne le sont pas pour information RTE noté dans un communiqué de presse l'année dernière que la production d'électricité à partir du charbon est désormais très faible en France et au plus bas depuis 1950 en baisse de 12,7% encore par rapport à 2019 et c'est aujourd'hui 2% de notre mixte électrique versus 65% d'énergie nucléaire voilà donc je crois que globalement nous sommes en France sur une tendance marquée à la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans la production d'électricité depuis 2017 et ça s'accélère très fortement donc autant sur le fond j'entends le vœu je le comprends et je le partage en revanche je pense qu'il aurait été plus pertinent de le flécher à l'Union Européenne je peux vous proposer cela je pense que dans ce cas je peux vous suivre mais à l'échelle du gouvernement français les choses sont déjà écrites dans le texte dans les textes de loi merci si monsieur Carignan nous nous sommes surpris que dans ce vœu qui vise à limiter le réchauffement climatique on ne mentionnait pas une seule fois l'énergie nucléaire je pense que là il y a un problème qui garantit évidemment on le sait notre indépendance énergétique qui est très important et puis ces questions de pouvoir d'achat que vous évoquez si souvent et combien c'est important mais dans le cadre du vœu c'est surtout une source d'énergie propre qui génère très peu d'émissions de gaz à effet de serre et le GIEC anticipe d'ailleurs une progression du nucléaire dans ces scénarios qui permettrait de contenir la hausse de la température globale alors ça vient d'être dit cet hiver le gouvernement est contraint par un décret de faire tourner ces centrales à charbon un ou deux mois de plus parce que du fait des campagnes anti-nucléaires dont vous avez été malheureusement les porteurs depuis très longtemps on a pris un retard considérable et ça nous pose des problèmes évidemment d'investissement mais les émissions de CO2 de notre production énergétique explosent de ce fait 70 fois plus d'émissions qu'avec une centrale nucléaire pour éviter le blackout et donc pour assurer l'énergie aux français il y a donc une urgence à s'appuyer sur le nucléaire une partie de votre majorité j'ai vu la partie communiste a maintenant pris en compte cette problématique puisque désormais et nous en sommes heureux elle redevient dans des considérations plus sérieuses sur ce sujet on espère que ça va progresser plus largement dans votre majorité et nous justement nous voudrions que votre vœu le prenne en compte c'est pour ça que nous proposons un amendement selon lequel le conseil municipal de Grenoble appelle le gouvernement français à préserver et développer le parc nucléaire national nécessaire pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique madame c'est la tiempo oui juste pour dire que le groupe nasa est favorable à ce vœu et avait proposé quelques modifications et ajout au vœu que je vais résumer rapidement et peut-être pas trop les lire et encore que il s'agissait d'ajouter les deux phrases suivantes considérant que la phrase la France pardon était en 2020 le seul pays d'Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs en matière de part d'énergie renouvelable dans sa consommation d'énergie finale considérant que la France présentait en 2020 un excédence de subvention aux combustibles fossiles par rapport aux subventions allouées aux énergies renouvelables et rajouter bien sûr que tout ça ne se fera pas sans la métropole et sans les autres parties prenantes publiques privées et associatives et citoyennes du territoire merci merci monsieur Six oui simplement une explication de vote nous allons voter pour ce vœu car sur le fond nous sommes entièrement d'accord en notant effectivement que la plupart de ce qui est demandé est déjà pris en compte par le gouvernement et en regrettant aussi qu'on ait été obligé de rallumer les sans-râles à charbon autour de Noël suite à la fermeture de Fessenheim merci oula malheureusement vous savez il y a 14 réacteurs à l'arrêt en ce moment donc nous sommes en train d'importer massivement de l'électricité ces jours-ci vous pouvez aller voir sur le site d'RTE ils montrent la balance quotidienne et nous importons beaucoup d'Allemagne d'ailleurs ce qui fait doucement sourire à ceux qui critiquent le mode de transition allemand y a-t-il d'autres prises de parole ? oui madame Chalas excusez-moi monsieur le maire on importe l'électricité d'Allemagne je rappelle que l'Allemagne c'est l'Allemagne qui a réactivé les centrales à charbon non mais vous vous foutez de moi ou quoi ? c'est pas du tout une électricité propre en Allemagne et l'importation électrique que l'on fait aujourd'hui pour compenser le pic hivernal et le décret qui a été effectivement pris samedi vraiment là tout récemment envisage la possibilité d'utiliser les centrales à charbon françaises mais aujourd'hui elles ne tournent pas juste quand même pour être précis voilà il faut dire les choses donc on devrait passer le cap hivernal d'ici le 28 février date à laquelle effectivement toutes les lois qui enfin toutes les dispositions prévues par la loi de 2019 vont être effectivement mises en oeuvre et il n'y aura plus de centrales à charbon je rappelle que c'est l'objet du vœu sur la question des énergies renouvelables moi je rebondis sur la proposition de madame Senatiempo je pense que ça mériterait peut-être un vœu que nous pourrions tous ensemble porter monsieur le maire puisque oui il y a tant à faire sur les énergies renouvelables et notamment peut-être faire en sorte que politiquement les opposants aux éoliennes qui sont plutôt de votre bord restent à convaincre donc convainquons-les ensemble merci mon point sur l'Allemagne était bien sûr de noter qu'il ne suffit pas d'avoir une stratégie énergétique en France mais il faut aussi regarder d'où nous importons l'électricité y a-t-il d'autres interventions non je mets donc ce vœu aux voix donc il y a l'amendement d'abord pardon de madame Senatiempo du groupe NASA qui vote pour GEC NASA et AEC qui vote contre qui s'abstient au SCDDC NR cet amendement est donc adopté je mets au voie le vœu ah oui l'amendement de madame Chalas qui attendez là-bas on va faire l'amendement comment ça c'est dommage on vote l'amendement et vous ferez votre explication de vote après coup donc je mets au voie ce second amendement qui ne prend pas part au vote non mais là vous l'avez déjà présenté bah allez-y alors reprenez la parole pour représenter votre amendement mais je pense que tout le monde l'avait en tête ah bah de toute évidence non puisque vous n'êtes pas capable de le répéter c'était de proposer que ce vœu soit adressé à l'Union Européenne parce que vous l'avez dit oui mais ça on a entendu madame mais je crois que la réponse eh ben non mais vous l'avez dit vous-même l'enjeu c'est quand on regarde que c'est importé de l'Allemagne l'enjeu c'est de regarder en dehors des frontières il faut adresser ce vœu c'est de regarder la stratégie énergétique française donc qui vote cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient non là c'est votre amendement qui vote contre GEC qui vote pour donc NR cette fois-ci vous votez votre propre vœu vous voyez comme ça on va réussir à s'en sortir AEC également OEC des essais également donc ce vœu cet amendement pardon est repoussé M. Carignan pour une rapide explication de vote Notre amendement sur la demande de développer le parc nucléaire national Ah oui 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 pardon j'ai oublié Alors je mets donc cet amendement au voix qui veut des centrales nucléaires près de chez lui nous on a déjà plein vous voyez que ce soit détendu donc il faut juste que ça sorte quand même vous n'ignorez pas qu'on est encore en train de travailler sur l'UPR qui a démarré en 2006 qui a fait x6 en termes de coût et qui a pris 10 ans de retard Au retard de Flamanville les écolos ils n'en vont pas pour rien ils sabotent les soudures les sagouins Allez je mets cet amendement donc au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR qui vote contre GEC NASA qui vote pour OECDCC et AEC et donc cet amendement est repoussé nous pourrons présenter un vœu pour que les écologistes s'arrêtent de saboter les soudures parce que je crois qu'il y en a un paquet et maintenant donc monsieur Carignan pour une explication de vote sur le vœu sur le vœu total non allez je mets donc le vœu au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient là maintenant c'est le vœu détendez-vous donc vos amendements ne sont pas passés celui de NASA avec madame Sénatiempo est passé tout va bien ok on y va qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc OECDDC et NAS et NR pardon et AEC abstention qui vote contre qui vote pour GEC NASA et donc ce vœu est adopté je vous remercie le monde va changer oui quoi qu'il arrive effectivement je vous confirme le monde va changer la question c'est comment dans quel état et ce que nous pourrons faire ensemble pour qu'il change à l'échelle locale nationale et internationale nous avons un deuxième vœu il est porté par NASA M. Bouzégoube merci M. le maire le 13 janvier dernier de très nombreux enseignants et personnels de l'éducation nationale manifestait devant le rectorat et la préfecture de l'Isère pour dénoncer leurs conditions de travail qui se degrade sur fond de crise sanitaire il protestait également contre les alterments et insuffisances du gouvernement concernant le protocole Covid en constant renouvellement et dont les mesures applicables à la rentrée de janvier avaient été dévoilées par voie de presse via un article payant la veille pour le lendemain les parents d'élèves se mobilisent également régulièrement pour dénoncer les décisions prises par l'éducation nationale venant impacter la qualité d'apprentissage de leurs enfants pour ne citer que les dernières en date notons les mobilisations des parents d'élèves et de la communauté éducative des acteurs associatifs des écoles Anatole France sur le quartier Mistral et d'Antoire à Beria Saint-Bruno les premiers protestent contre une possible fermeture de classe au sein de l'école Anatole France qui viendrait encore plus pénaliser un quartier déjà très fragilisé socialement et dans lequel l'école a bien évidemment un rôle fondamental à jouer Les seconds ont symboliquement fait classe dans une rue un samedi pour dénoncer le non-remplacement des enseignants absents dont le nombre s'accroît en raison de la crise sanitaire que nous traversons et qui n'épargne pas le personnel de l'éducation nationale Nous sommes toutes et tous profondément attachés à la réussite éducative d'élèves grenoblois de même qu'à la qualité de vie de travail des personnels de l'éducation nationale L'école et l'institution de la République qui intervient comme le premier levier éducatif des réductions des inégalités et comme principal vecteur d'émancipation Elle doit être le lieu d'excellence éducative pour toutes et tous et la réussite scolaire pour chacun et chacune Partie prenante d'un projet éducatif de territoire l'école de la République doit être celle du partenariat avec les familles les acteurs locaux au premier rang desquels les collectivités Aussi le conseil municipal de Grenoble demande au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports ainsi qu'à l'inspectrice d'académie directrice de l'académie des services de l'éducation nationale de l'ISER de mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires pour garantir la qualité d'enseignement à laquelle ont légitimement droit les enfants scolarisés dans l'autre ville de prendre les mesures permettant de répondre aux aspirations personnelles dont ils ont la charge en matière d'amélioration de leurs conditions de travail de sursoir à la fermeture des classes envisagées à l'école Anatole France quartier en pleine opération de développement urbain alors que cette école est déjà fragilisée par un manque de moyens financiers matériels et humains et d'envisager à titre dérogatoire son classement en REP ou un REP plus Merci Merci beaucoup Mathilde des prises de parole Madame Chalas Oui merci monsieur le maire je soutiendrai sans équivoque ce vœu à ceci près deux points d'abord que depuis plusieurs années maintenant l'école Anatole France reste quand même particulièrement financée par l'éducation nationale en local puisque étant une école orpheline c'est à dire rattachée à un collège qui ne fait pas partie de REP plus elle ne bénéficie pas du dédoublement des classes de CP et CEA en revanche la rectrice me l'a reconfirmé je le vois au quotidien a mis en œuvre tous les dispositifs nécessaires à ce que l'enseignement puisse être fait dans des conditions équivalentes aux situations des écoles de REP plus donc ça c'est important de le souligner ensuite dire aussi qu'à l'occasion d'un échange avec la rectrice cette suppression de classe reste une rumeur à ce stade et qu'elle n'est pas fondée pour l'instant donc je crois que c'est important aussi de le redire et enfin mon troisième point c'est de dire qu'il faut quand même qu'on ait conscience qu'à Grenoble en perdant de la population puisque c'est le cas il y a de moins en moins d'habitants à Grenoble il y a aussi c'est l'INSEE qui le dit c'est pas moi et en l'occurrence il y a de moins en moins d'enfants donc il y a un moment effectivement où des classes vont fermer parce qu'il y a moins d'enfants et il ne s'agit pas là de réaffecter des moyens financiers ou humains dans l'enseignement et que c'est une réalité très pragmatique en attendant évidemment nous serons collectivement puisque j'espère que ce vœu va être voté vigilant sur la situation de l'école à Natole France comme des autres et à ce titre nous soutiendrons ce vœu merci merci donc Grenoble ne perd pas des habitants c'est à peu près stable depuis maintenant fort longtemps et cette année il se trouve que le dernier recensement de l'INSEE montre une population accrue de 465 personnes je crois de mémoire bon tout ça étant relativement vague puisque depuis qu'il y a des sondages par recensement partiel les chiffres vont et viennent par contre effectivement il y a moins d'enfants à Grenoble puisque la France a perdu 10% de sa natalité depuis 2014 même si là on voit qu'il y a un petit rebond en 2021 sur la deuxième partie de 2021 mais sinon c'est une évolution extrêmement forte qui se sent encore plus qui est accrue dans les centres-villes et puis on verra l'effet du Covid mais à coup sûr effectivement alors que nous étions sur une phase de montée très forte du nombre d'enfants pendant une grosse dizaine d'années pendant une quinzaine d'années et une grosse dizaine d'années il y a là maintenant une inversion de tendance Mme Garnier Oui bonsoir à toutes et à tous une intervention pour mon groupe notre groupe qui partage profondément les préoccupations indiquées dans ce vœu et notamment sur donc la question de scolarisation des enfants des enfants et de tous les enfants et notamment de ceux des quartiers populaires et des préoccupations qui sont aussi sur la politique nationale puisque ce quinquennat a connu de nombreuses déficiences dans la politique d'éducation nationale que ce soit en termes de respect des enseignantes et enseignants des élèves et de leur famille et des collectivités locales qui sont pourtant des actrices importantes par les locaux le personnel les subventions et pour cette raison plusieurs élus de notre groupe étions présents aux côtés des enseignants le 13 janvier en soutien par l'intermédiaire également des associations d'élus nous alertons et essayons de travailler avec le ministère pour faire remonter les difficultés de terrain et le mépris ressenti par l'ensemble de la communauté éducative par ce ministre il est inadmissible qu'après deux ans de pandémie le ministère n'ait toujours pas mis en place une information directe sur les nouveaux protocoles sanitaires et comme il est dit dans le vœu effectivement informe par le biais d'un média privé et parisien et qu'on n'ait pas d'information que ce soit les directions d'écoles les collectivités locales avec un délai correct d'application parce que l'information actuelle c'est un journal privé avec une chaîne d'infos en continu qui reprend l'information et ensuite il faut aller voir la foire aux questions du ministère pourquoi est-ce que on n'a pas d'information directe des personnes concernées effectivement comme il est indiqué et écrit dans le vœu l'école de la république devrait être celle d'un partenariat avec les familles et les acteurs et actrices locaux et notamment donc les collectivités puisque la ville a dans les écoles primaires près du double de personnel d'éducation nationale un personnel qui est mis en difficulté par ses politiques nationales et qui fait dans ce contexte difficile et je veux le souligner ici un travail admirable d'adaptation permanente d'ingéniosité d'abnégation dans l'intérêt des enfants on n'a pas souvent l'occasion de le faire et donc je tenais à le faire publiquement au nom de nous toutes et tous et malgré tous les dénigrements dont ils sont souvent l'objet mais heureusement ce partenariat qui est délicat au niveau national existe localement entre la ville et les responsables locaux de l'éducation nationale et ce partenariat local permet de veiller à chacune des écoles et notamment celle des quartiers prioritaires ou assimilés et celle donc assimilée qui relève des mêmes besoins sans être officiellement classée en REP et nous présentons un amendement qui demande notamment l'officialisation de cet état de fait d'assimilation en REP et grâce à ce partenariat ainsi la fermeture d'une classe à l'école Anatole France n'est effectivement plus dans la liste dressée par les responsables de l'éducation nationale dans le cadre du travail sur la carte scolaire qui commence actuellement et qui va se poursuivre en juin et puis encore à la rentrée nous veillons ensemble à ce que les fermetures qui sont quelquefois inévitables dues effectivement à la baisse des effectifs scolaires permettent de garder des effectifs corrects par chaque classe au titre de la ville nous demandons à ce que ces quelques postes malheureusement supprimés par l'éducation nationale en cas de fermeture de classe ne soient pas perdus mais se transforment par exemple en moyens pour les RASED les réseaux de soutien aux élèves en difficulté qui sont très efficaces nous proposons donc quelques au nom du groupe quelques amendements au vœu de manière à le mettre à jour en fonction de cette annonce sur Anatole France où la fermeture n'est plus heureusement plus d'actualité et pour simplifier un petit peu du coup le vœu enlever les références à madame l'inspectrice d'académie puisque on s'adresse principalement aux ministres et pas aux fonctionnaires qui obéissent aux consignes qu'on leur donne on enlève aussi les références aux moyens matériels puisque vous le savez suite à la décentralisation ce sont les collectivités locales qui assurent l'immense majorité des moyens matériels pour les écoles à l'exception de l'équipement individuel des enseignants et nous dans l'amendement nous demandons aussi la garantie d'un protocole sanitaire qui soit plus stable et avec une information donc directe sur ces évolutions voilà je vous épargne le détail de l'amendement pour moi que vous voulez que je lise complètement mais il a été envoyé je pense à tous les groupes oui mais il faut quand même le lire parce que c'est un amendement oral me dit-on comme il a été envoyé après la diffusion je ne suis pas sûre d'avoir la dernière version je la reprends je la rouvre excusez-moi ça prend une seconde ça prend une seconde non mais le dernier j'ai besoin du dernier parce qu'on a modifié un tout petit peu encore tout à l'heure donc je vais être sûre d'avoir effectivement le dernier voilà j'y arrive donc dans le corps du vœu il est proposé donc de supprimer dans le paragraphe suivant en gras les premiers protestes contre une possible fermeture de classe au sein de l'école Anatole France qui viendrait encore plus pénaliser un quartier déjà fragilisé socialement et dans lequel l'école a bien évidemment un rôle fondamental à jouer les secondes symboliquement fait classe dans la rue etc donc supprimer dans ce ce paragraphe qui n'est plus d'actualité au sein du paragraphe suivant il y a une phrase qui qui parle qui dit l'école et l'institution de la république qui intervient et donc d'ajouter après l'école public laïque gratuite et obligatoire donc la phrase devient l'école publique laïque gratuite et obligatoire et l'institution de la république qui intervient comme premier levier de réduction des inégalités et comme principal vecteur d'émancipation ensuite dans le même paragraphe il y a un paragraphe sur la réussite éducative nous sommes toutes et tous profondément attachés à la réussite éducative des élèves grenoblois etc et donc dans ce paragraphe une phrase qu'il est proposé de modifier ainsi pour ajouter l'inclusivité donc elle doit être le lieu de l'excellent éducatif pour toutes et tous et de la réussite scolaire pour chacune et chacun voilà il s'agit de rajouter donc toutes et tous et chacune et chacun ensuite ce qui est plus important dans le gras du vœu dans la phrase donc aussi le conseil municipal de Grenoble demande au ministre de l'éducation nationale de jeunesse et des sports ainsi qu'à l'inspectrice d'académie etc donc d'enlever cette deuxième partie qui est ainsi qu'à l'inspectrice d'académie directrice académique des services de l'éducation nationale de l'ISER dans le premier alinéa mobiliser tous les moyens humains et matériels d'enlever et matériels ensuite d'enlever la phrase sur soir à la fermeture de classe envisagée à l'école Anatole France de Mistral etc qui donc n'est plus d'actualité et donc d'enlever l'alinéa suivant envisager à titre dérogatoire son classement en ré pour ré plus et d'ajouter dans ce même paragraphe en gras donc je lis le paragraphe entier aussi le conseil municipal de Grenoble demande au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports de premièrement octroyer tous les moyens humains avec un statut de fonctionnaire d'état donc voilà on ajoute avec un statut de fonctionnaire d'état nécessaire pour garantir la qualité d'enseignement à laquelle ont légitimement droit les élèves scolarisés dans les écoles de notre ville deuxième alinéa prendre toutes les mesures permettant de répondre aux aspirations des personnels dont il a la charge en matière d'amélioration de leurs conditions de travail et de revalorisation du métier d'enseignant troisième point un ajout garantir un protocole sanitaire plus stable et une information directe sur ces évolutions pour les directions d'écoles mais aussi les collectivités locales avec un laps de temps avant sa mise en oeuvre ajout complémentaire maintenir les moyens humains nécessaires dans toutes les écoles et notamment celles des quartiers populaires alors même que ces écoles sont déjà fragilisées par un manque de moyens du RASED réseau d'aides spécialisés aux élèves en difficulté et dernière alinéa rappelle sa demande de fin du classement en REP selon le seul critère du collège de rattachement mais bien sur les spécificités du quartier d'école afin d'ajuster plus finement les moyens alloués merci je vous rappelle que vous avez donc cet amendement il a été envoyé même s'il doit être non il n'a pas été envoyé du tout même cet après-midi d'accord et bien donc voilà vous avez le détail de l'avendement qui est du coup peut-être un peu plus compliqué à suivre je m'en excuse parce qu'effectivement comme on bouge paragraphe par paragraphe c'est un peu plus compliqué à suivre monsieur Pinel vous avez la parole merci madame Garnier alors je m'excuse parce que c'est un sujet quand même assez ardu et qui mérite notre attention est-ce qu'il serait possible quand même avant le vote d'avoir le texte enfin l'amendement visuellement parce qu'il y a quand même c'est pas à trois lignes et d'avoir le texte amendé si c'est possible parce que là en l'état moi je suis désolé mais j'ai pas tout retenu et ça mérite quand même des points d'attention s'il vous plaît on peut envoyer effectivement l'amendement oui donc on l'envoie par mail oui alors mais le texte amendé monsieur Pinel ça on le fait jamais sur aucun des amendements on envoie les textes amendés c'est trop compliqué oui mais je comprends tout à fait pas de problème on vous l'envoie vous nous faites signe on fera peut-être une petite je vais envoyer au président de groupe me dit-on président de groupe oui oui on fera une suspension je vous en prie madame Chalas oui merci de ce que j'ai retenu mais de ce que j'ai compris j'espère ne pas me tromper on part d'un vœu finalement d'une situation locale où finalement on avait un consensus sur le fait de dire il y a un sujet à l'école Anatole France il faut renforcer les moyens il faut être très vigilant à un vœu où finalement du coup on déglingue juste le gouvernement globalement donc forcément je trouve ça beaucoup moins pertinent à la fois dans notre échelle de compétences en tant que conseil municipal et si c'est effectivement un vœu qui est fait pour dire que le protocole sanitaire est nul dans les écoles et qu'il faut le stabiliser qu'il faut plus de moyens mais surtout ne parlons pas de la commune parce que de toute évidence il semble que tout soit parfait de votre côté circuler il n'y a rien à voir forcément le vœu perd de sa nature en fait et je trouve ça très regrettable et si c'est bien cela évidemment notre groupe ne votera pas ce vœu et c'est bien regrettable parce qu'il y avait des choses à dire sur Anatole France comme vous l'avez indiqué vous-même sur Anatole France a priori les nouvelles sont plutôt bonnes donc il n'y a pas loisir de faire un vœu pour essayer de mobiliser pour quelque chose qui a priori a été pris en compte par les services académiques déjà on fait une suspension de séance le mail est envoyé c'est en cours donc je vous propose une suspension de séance de quoi ? 10 minutes monsieur Pinel oui oui 10 minutes une fois que le mail est reçu 5 allez donc suspension de séance je vous propose de reprendre à 19h50 si le mail est arrivé je vous referai un point d'ici là merci est-ce que vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît je me sens tout seul abandonné 19h55 j'en vois qu'il rôde derrière les vitres monsieur Pinel est en train de ravager le buffet non non je veux pas manger il y a de la pizza non non je vais pas manger un conseil est-ce qu'on peut reprendre non 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 C'est bon. On y est, donc vous avez pu étudier... C'est l'avantage du masque, c'est qu'on ne voit pas les bouts de pizza sur les joues. Non, je fais quoi ? Allez. Alors, votre verdict, M. Pinel, je vous donne la parole. Alors, merci pour cette rédaction. Nous regrettons quand même... Alors, si j'ai bien compris, parce que tout à l'heure, vous avez utilisé le conditionnel. Il semblerait que la classe soit conservée, qu'il n'y ait pas de suppression de classe à Anatol France. Vous avez utilisé le conditionnel. C'est pour ça qu'il nous semblait utile, à la limite, de garder, c'est-à-dire la phrase en disant, sursoir le cas échéant à la fermeture de classe, etc. Vous voyez ? De toute façon, à ce qu'on soit certain que sur Anatol France, qui était quand même le cœur de ce vœu, que ça soit maintenu le cas où. Voilà. Et par contre, une chose qui nous semble effectivement très intéressante et essentielle, et qui était dans le vœu à l'origine, c'est bien cette demande de fin du classement en REP, aux seuls critères du collège, et que ça soit bien en fonction d'une école. Donc, effectivement, nous serons favorables à ce vœu amendé. Ah, oui, c'est ça. Merci. Alors, sur cette demande, sur le maintien d'une phrase sur Anatol France, tous les signaux que nous avons vont dans le bon sens. Donc, moi, je vous propose de ne pas crier au loup quand, a priori, on ne voit pas la queue du loup, et de ne pas reprendre cela, et donc de laisser l'amendement tel qu'il est. Je vous conviens. Donc, je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, NR, AEC, qui vote contre, qui vote pour, donc OSC, DDC, NASA, Mme Roche, GEC, l'amendement est adopté. Et donc, le vœu ainsi amendé, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, NR, AEC, qui vote contre, qui vote pour, OSC, DDC, Mme Roche, NASA et GEC. Ce vœu, donc, déposé par NASA, est adopté. Merci. Nous avons un troisième vœu. Il est déposé par OSC, DDC. Oui, les bonbons, c'est plus rapide. Je vous invite à même hygiène de vie que moi, vous verrez. Ça coûte cher en dentiste, je peux vous le dire. Allez-y, Madame Béranger. Je vous en prie. Désolée. Je ne voyais personne dans l'hémicycle. Je pensais qu'on n'avait pas repris. Donc, c'est le vœu, interdiction du port du Burkini dans les piscines publiques. Le maire de Grenoble a récemment autorisé une procédure de participation citoyenne qui pourrait permettre aux partisans du Burkini d'obtenir son autorisation dans les piscines municipales. Le Burkini est une revendication communautariste, outil politique et identitaire des partisans de l'expansion d'un islam politique. En outre, la logique de faire disparaître le corps des femmes derrière le port du Burkini est en totale contradiction avec des décennies de progrès pour l'émancipation des femmes. Son autorisation constituerait une régression considérable. Aussi, parce que certains élus locaux à Grenoble et ailleurs persistent dans la connivence avec des revendications religieuses, il incombe à l'État, sans déresponsabiliser les collectivités locales, de prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'unité nationale et de notre modèle universaliste incompatible avec le communautarisme. En conséquence, et face à cette problématique, le Conseil municipal de Grenoble demande à l'Assemblée nationale de poser un cadre qui permet à chaque collectivité territoriale de définir et de faire appliquer un règlement intérieur qui interdit le port du Burkini dans les piscines municipales. Merci. Merci. Madame Chalas. Merci, monsieur le maire. Depuis plusieurs mois maintenant, chacun d'entre nous peut entendre ou lire la propagande politico-religieuse de certaines associations débordées par l'entrisme islamiste. Opération coup de poing, mais surtout coup de com', pétitions, manifestations, articles de presse, ces militants demandent entre autres l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales. Certains politiques tentent de renvoyer ce problème à l'État, comme ici avec ce vœu. Comme vous, monsieur le maire, vous êtes sur ce point d'accord avec le groupe d'Alain Carignan. J'imagine la fierté que vous devez ressentir, et réciproquement, les membres du groupe OSC-DDC donnent raison à Éric Piolle. J'imagine que ce doit être une joie. Or, les textes sont clairs. Les règlements des piscines, c'est la responsabilité du Conseil municipal. Et lorsque Nicolas Sarkozy avait tenté d'interdire le voile dans l'espace public en 2011, il avait dû se résoudre à interdire la dissimulation du visage sans cibler le voile. Et d'ailleurs, pardon de vous le dire, mais le sujet n'est pas là. Taper sur le gouvernement, sur ce point, c'est se tromper de combat. La bataille se mène contre le prosélytisme islamiste, pas entre nous. Au contraire, nous devrions combattre côte à côte pour préserver les valeurs de la République et la liberté des femmes. Je profite donc de ce vœu pour m'adresser aux grenobloises et aux grenoblois. Dernièrement, une de ces associations revendique une pétition de 2200 signatures pour forcer cette autorisation. Le débat aurait dû être vite tranché, mais à Grenoble, la majorité d'Éric Piole hésite, et dont notre maire à y voir clair. Qu'en pensent les grenobloises et les grenoblois ? Si, comme nous, vous savez que le burkini est un instrument inventé de toutes pièces en 2003 et n'a rien de religieux, ni de traditionnel, ni d'historique. Si, comme nous, vous estimez que le burkini est un instrument de propagande pour faire parler de l'islamisme dans les médias. Si, comme nous, vous avez du respect pour l'islam et les musulmans, et que vous êtes consternés qu'ils soient stigmatisés par amalgame avec les islamistes. Si, comme nous, vous souhaitez défendre nos valeurs républicaines de liberté et d'égalité. Si, comme nous, vous jugez que c'est aux hommes de respecter les femmes sans leur sauter dessus parce qu'elles portent une mini-jupe ou exposent une belle chevelure, et non pas aux femmes de se cacher de leur regard. Si, comme nous, vous n'oubliez jamais qu'une femme n'est pas qu'un corps que l'on expose à la piscine ou une personne à qui l'on dicte son attitude. Si, comme nous, vous pensez que le féminisme, c'est reconnaître et accepter la diversité des corps des femmes pour sortir des complexes et du diktat plastique, pour toutes ces raisons, pour l'une d'entre elles, ou encore d'autres, même si vous êtes habituellement silencieux ou très bavard sur le sujet, ne renoncez pas et faites entendre votre voix à Grenoble, non au burkini dans les piscines municipales de Grenoble, oui à une politique locale d'émancipation des femmes. Merci. Merci, madame Roche. Merci, monsieur le maire. Tout vient d'être dit sur le burkini. Je rajouterai simplement une chose, c'est que d'un point de vue sécurité, quand vous avez un corps qui est habillé au fond de l'eau, un sauveteur-secouriste a beaucoup plus de mal à remonter sa victime. Donc rien que d'un point de vue sécuritaire, c'est une aberration. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit en amont, mais c'est un rajout. Merci. Monsieur Bach. Une fois de plus, le corps des femmes est un champ de bataille, en l'occurrence ici électoral. On ne répondra pas sur le fond. Nous, les Grenoble en commun, nous nous dotons de structures pour justement discuter de cette question-là, et donc on ne répondra pas ce soir. Par contre, ce qu'il est certain, c'est que le sénateur Savin s'est déjà saisi de cette question, il mène sa bataille parlementaire. Donc en l'occurrence, ce vœu ne sert déjà à rien. Il ne sert à rien, sauf d'exprimer à nouveau des passions tristes, des obsessions identitaires, qui ciblent encore et toujours les mêmes, nos mêmes concitoyennes, nos mêmes concitoyens. Et tout cela est tellement... Je ne sais pas les mots, mais... C'est à l'image de votre grand ami néopéthéniste Éric Zemmour, monsieur Carignon, avec qui vous étiez encore assez sain pour débattre à l'époque de vos passions tristes et de vos obsessions identitaires. Je recommande de repousser ce vœu. Merci. Monsieur Carignon. Oui, plusieurs choses. Notre groupe souhaite poser cette question à toutes les échelles. Et c'est ce que je voudrais dire à Émilie Chalas. Il n'a pas pour objet d'exonérer Éric Piolle de ses responsabilités de maire. Ses responsabilités de maire doivent s'exercer dans ce domaine. Il ne veut pas le faire parce qu'il a une idée qu'il a portée depuis le début de l'irruption de cet islamisme politique par ses opérations. Depuis qu'il avait donné, lors de la première opération, consigne au maître nageur de ne pas faire appliquer le règlement d'hygiène le jour où cette opération politique avait eu lieu, sa pensée était de permettre à cette expression-là de s'épanouir et donc de permettre à cet islamisme politique d'asseoir ses revendications parce que la politique de la municipalité, de la majorité municipale, est une politique communautariste qui s'appuie sur des segments de la société, qui a pour objet de diviser la société française pour en retirer un bénéfice électoral. Et c'est là le fond de ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous le combattons de toutes nos forces et de toute notre conviction parce que justement nous portons ce message universaliste de la France et nous entendons le maintenir sur tous les plans. Et nous ne céderons jamais sur aucun. M. Bach, la polémique, elle est chez vous. Il y a, je crois, une conseillère municipale qui a démissionné récemment sur ces sujets, me semble-t-il. Donc il faudrait peut-être que vous ayez d'abord géré ça sérieusement avant de nous donner des leçons. Simplement, nous voulons aussi que le gouvernement, comme un certain nombre de gouvernements l'ont fait, en d'autres circonstances, sur d'autres sujets, où il y avait une progression de l'islamisme politique, je pense aux écoles, je pense aux lieux, à tout ce qui concernait les établissements publics, où des gouvernements ont pris des initiatives de façon à eux aussi marquer très clairement quels étaient leurs engagements dans ce domaine. Et il faut reconnaître que sur ce point, le président Macron n'a pas été extrêmement précis ni extrêmement ferme sur tous ces sujets qui ne sont véritablement pas visiblement de sa sensibilité, si on a bien compris son expression. Donc, à la fois sur le plan local, parce que nous défendons la laïcité française, qui signifie que les religions ont évidemment droit au respect, mais que la politisation des religions n'est pas acceptable et à la fois, au plan national, par ce vœu, nous souhaitons appeler le gouvernement à nous seconder et à seconder les collectivités locales de façon à garder ce qui fait notre vivre ensemble, ce qui fait notre nation et notre collectivité et notre avenir commun aussi. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non. Je mets donc ce vœu aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? NR ? Attendez, je suspends les opérations de vote, du coup. Madame Sénat-Yempo, je n'avais pas vu votre demande de parole. Merci. Non, c'est moi qui ai appuyé beaucoup trop tard. Excusez-moi. Juste quelques mots pour dire que le groupe NASA ne participera pas à ce vote, non pas parce que nous ne voulons éviter le débat, le débat, on veut l'avoir. On veut l'avoir dans des situations et dans un contexte sain et apaisé. Mais juste parce qu'on trouve que, franchement, interpeller l'Assemblée nationale à quelques semaines des législatives, alors que le calendrier prévisionnel de l'Assemblée nationale prévoit l'arrêt des travaux dans quelques jours, à savoir le 28 février, ça nous semble non seulement pas pertinent, mais en plus, honnêtement, pardon, intellectuellement, pas très honnête. De plus, ça a déjà été dit par le groupe GEC via la voix de M. Bach. Ce vœu, pour nous, n'a pas d'objet, parce que le Parlement s'est déjà emparé de cette question via le sénateur Michel Savin. Merci. Merci. Donc, je remets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? NASA, qui s'abstient. NR, qui vote contre. GEC, qui vote pour. OEC, DCC, Mme Roche. AEC, ce vœu est donc repoussé. Nous voici, donc, en situation d'attaquer, maintenant, les délibérations thématiques. Délibération numéro 8. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Mme Boer. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, depuis que vous avez été élus en 2014, les Grenoblois ont beaucoup entendu parler de participation, de dialogue citoyen, de co-construction, de démarches participatives. On n'a pas vu beaucoup de résultats. Pour beaucoup de Grenoblois qui nous interpellent, nous, élus d'opposition, la co-construction n'existe pas à Grenoble. Ils ont essayé de s'adresser aux élus de votre majorité, mais n'ont pas eu de réponse. Ou quand ils en ont eu, on leur promettait des réunions qui ne sont jamais venues. Nous allons voter un énième texte qui engage les élus de la métropole à tenir compte de la participation des citoyens, des habitants, des usagers. J'ai une question. Si une commune qui aura voté ce texte continue à ne pas tenir compte de l'avis de ces personnes, comme c'est le cas lorsque leur avis va à l'encontre de ce que la commune a décidé unilatéralement, comme vous le faites depuis 2014, que se passera-t-il ? Merci. Merci. Monsieur Carignan. Merci. Il s'agit donc de l'engagement pour un territoire participatif. C'est ça, donc c'est quand même assez important. Moi, j'ai eu l'honneur d'une explication particulière comme président de groupe de M. Pascal Couert, et donc je l'en remercie. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il me semble que plus on délibère sur la participation, il y en a. Parce que quand on voit ce conseil municipal, depuis tout à l'heure, commission, engagement, chartes, tout ça s'accumule, mais le citoyen, je ne vois pas où il est. Et je mets au défi un grenoblois qui voudrait donner un avis sur un dossier qui ressort de la métropole ou de la ville, de savoir, après tout ce qu'on vient de voter, comment il doit faire. À moins qu'il passe deux ou trois jours à rassembler la liste de dispositifs et instances, soit des centaines de pages, pour voir où il peut poser sa question, à mon avis, il sera épuisé avant. Le plus probable est qu'il s'adressera à son union de quartier, la plus proche et la plus pratique, mais justement, celle dont on ne voulait pas entendre parler. Et donc, la métropole, c'est la même chose. Moi, j'ai noté les possibilités qui seraient offertes aux citoyens et que m'a indiquées très aimablement, avec beaucoup de pédagogie, M. Couert, mais ce que j'ai compris, c'est que s'il y avait un citoyen qui voulait dire, un grenoblois voudrait poser la question est-ce que le planétarium de Pont-de-Clé est prioritaire ? Est-ce que le siège de la métropole de 90 millions est prioritaire ? Est-ce qu'il doit y avoir une autoroute à vélo sur les quais, un métrocable entre Saint-Martin-le-Vinou et Sassnage, ou un allongement du tram, les ZFE à telle ou telle date, la densification, oui ou non ? Sur ces sujets, c'est-à-dire sur les dossiers que vous décidez actuellement et qui engagent l'avenir du territoire, eh bien le territoire participatif, il n'existe pas. Alors, je crois vraiment, si j'ai compris, que la majorité métropolitaine va se mettre d'accord sur une vaste consultation citoyenne, une première mondiale pour la métropole, qui permettra aux citoyens de se prononcer par une sorte de référendum sur le sauvetage de la planète, avec des objectifs très ambitieux, qui vont rejoindre ce que vous avez voté tout à l'heure, l'ambitieuse trajectoire de transition pour 2040. Alors là, je pense qu'on va sûrement faire voter les métropolitains. Mais vraiment, je veux vous dire, parce que ça aussi, nous le pensons profondément, que tous ces dispositifs n'ont pour objet que de perdre le citoyen plutôt que de l'associer. Par exemple, votre groupe, je crois, a proposé l'augmentation des impôts à la métropole. Vous avez proposé d'augmenter la taxe foncière pour les propriétaires. Voilà un débat qui pourrait avoir lieu. Là, une consultation citoyenne serait très intéressante pour savoir si les métropolitains adhèrent à ce type de proposition. Ce n'est pas prévu dans le territoire participatif. Donc, pour moi, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'enfumage. C'est vraiment pour... Tous ces textes-là sont faits pour éloigner le citoyen de toute participation. Merci. Une intervention. Je pense que ça se passe d'intervention. Donc, je mets aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSC et DDC, qui vote contre, qui vote pour, donc, les autres groupes. Délibération adoptée. Délibération numéro 9. Elle porte sur l'organisation du forum des associations, des interventions. Non, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération 10, convention de partenariat entre la ville et l'association Unicité. Intervention. Non. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 11, convention d'objectifs et de moyens avec la maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné. Même vote. Même vote. La 12, convention d'objectifs et de moyens, cette fois-ci avec le collectif des usagers de la Bifurque. Même vote. Même vote. Délibération 13, attribution des bourses pour le BAFA. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. La 14, participation financière aux frais de fonctionnement des enfants gronebois scolarisés dans les classes Ulysse à Sessin et à Saint-Marcelin. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. La 15, remboursement du prépaiement des repas non consommés. Même vote. Même vote. Délibération 16, attribution des récompenses décernées dans le cadre du concours du prix Belin 2022. Un des charpentiers, menuisiers, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, pour, unanimité. Merci. Délibération 17, convention d'accueil des enfants de la commune de La Tronche à l'école de la Porte Saint-Laurent. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. La 18, mise à disposition par Grenoble-Alpes-Métropole d'un terrain de baseball situé à l'île d'Amour. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. La 19, avenant financier avec les associations du secteur sportif et subvention dans le cadre du fonds Covid. même vote. Même vote. Adopté. Libération 20, palais des sports Pierre-Mendes France, convention d'occupation du domaine public avec décibel production et fat of war. Merveilleux. Même vote. Même vote. Libération. Non. Abstention de AEC. Libération adoptée. La 21, conservatoire de Grenoble, convention de partenariat avec les projets pédagogiques, avec les Barbarins Fourchus, le projet Bob, MJC Prémol, groupe Émile Dubois et le concours international de musique de chambre de Lyon. Unanimité. Oui. Délibération adoptée. La 22, conservatoire toujours. Cette fois-ci, c'est les conventions avec les associations Tous Azinot, Musique en Liberté et l'Harmonie de Grenoble. Même vote. Même vote. Libération adoptée. La 23, conservatoire toujours. Toujours les projets pédagogiques avec la régie de programmation artistique et culturelle de la Rampe et la Ponatière avec le projet pédagogique Altissimo qui réunit un certain nombre de communes avec les associations Ensemble Musique Crolois, Centre musical Accord et Accordez-vous. Même vote. Même vote. Délibération adoptée. La 24, Muséum et Musée de Grenoble. Renouvellement des conventions avec la TAG. Même vote. Même vote. La 25, Musée de Grenoble toujours. Convention de mise à disposition au bénéfice du ministère des Solidarités et de la Santé. Donc là, vous savez, nous accueillons jeudi, je crois, jeudi matin, les ministres de la Santé de l'Union Européenne dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne et ils se réuniront au musée. Pas d'objection. Même vote. Délibération adoptée. La 26, Convention d'objectifs avec la Société des Amis du Musée de Grenoble pour les 2022-2025. Même vote. Même vote. Délibération 27. Musée de Grenoble toujours. Le Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel France Fanon. Donc c'est une convention de partenariat. Même vote. Même vote. Délibération 28. Débiothèque municipale. Convention d'action culturelle avec la SOFIA. Dans le cadre de l'attribution d'une subvention. Même vote. Même vote. Délibération 29. Renouvellement de la convention de mise à disposition de l'ancien musée de peinture pour le CCN2, le Centre chorégraphique national. Même vote. Ah non, Monsieur Ben Redjep. Pardon. Intervention, oui. Pardon ? Intervention, je vous en prie. Nous voterons pour cette délibération qui permet au Centre chorégraphique national de profiter des magnifiques espaces de l'ancien musée de peinture. Il donne ainsi de la vie à cet espace laissé vide depuis longtemps. L'ancien musée de peinture faisait pourtant partie des six lieux, labellisées Green Project. Quatre avaient été finalement retenus. Deux ont été retoqués donc de l'ancien musée de peinture. Depuis, rien ne se passe concernant ces lieux et vous ne tentez même pas de relancer un projet sérieux pour restaurer l'ouverture au grenoblois. où est donc passé donc votre objectif annoncé dans le lancement de Green Project. La ville ouvre aujourd'hui donc une partie de son patrimoine à l'intelligence et à la créativité d'équipes pluridisciplinaires pour inventer donc des lieux, réveiller donc des bâtiments aujourd'hui endormis, sous-utilisés et insuffisamment donc mis en valeur. Rien ne semble pardon, rien ne semble non plus donc se passer donc pour les quatre autres lieux dont les projets donc ont été retenus. L'orangerie, la villa Clément, l'ancien couvent donc des Mimes, le pavillon donc sur la caserne de Bonne. Avez-vous des nouvelles à nous donner concernant donc ces Green Project ? Rien ne se passe non plus donc sur les projets dont vous avez annoncé régulièrement que ça y est et cela donc se fera donc bientôt. La grande pelouse de l'esplanade par exemple, des bâtiments qui abîment la Bastille, la liste est longue pour que Grenoble attend. Il n'est pas responsable d'attendre donc que d'autres collectivités agissent pour faire évoluer Grenoble comme la métro avec cœur de ville ou le département avec l'ancien palais de justice. En conclusion, s'il est important de préparer 2040, les Grenoblois attendent que vous vous occupez donc déjà de 2022 des moyens et grands projets mais aussi donc des petits projets concernant donc leur quotidien comme la boulangerie de la ville. Merci. Là, c'est un petit peu compliqué pour le mélange. Juste peut-être pour revenir au sujet de la délibération, dire qu'effectivement l'ancien musée de peinture faisait partie de graines de projet qui avait eu au départ des personnes intéressées qu'ensuite ces groupements s'étaient désistés et que la mise à disposition avec le CN2 a permis un usage au-delà d'un usage qui est déjà réel avec la plateforme mais qui a permis un usage notamment à travers les arts et ils avaient fait d'ailleurs des soirées absolument éblouissantes et des résidences aussi très importantes et donc nous continuons dans cet état d'esprit après la connexion jusqu'à la boulangerie de l'Arlequin peut-être que je vais la laisser de côté pour cette délibération même si cette histoire de boulangerie nous mobilise également évidemment par ailleurs. Je mets cette délibération aux voix. Pas d'opposition ? Non ? Donc unanimité ? Délibération adoptée. La 30. Modification de la délibération tarifaire pour le théâtre municipal. Madame Boer. Oui, monsieur le maire, chers collègues, voilà déjà plusieurs fois qu'on nous fait voter et re-voter tous les tarifs du théâtre municipal parce qu'un spectacle a été reporté ou aujourd'hui parce qu'une représentation supplémentaire va avoir lieu. Moi, je trouve que c'est un fonctionnement qui est un peu aberrant. Ça fait déjà le fait de faire voter tous les tarifs de chaque spectacle des différentes salles du théâtre municipal par le conseil municipal peut paraître un manque total de liberté pour la directrice du théâtre même si visiblement elle s'en accobote très bien. Cela démontre que vous voulez vraiment que tout soit toujours sous votre contrôle jusqu'au plus petit détail. Alors quand on nous assure que la programmation est libre, permettez-moi de sourire. Quoi qu'il en soit, est-il vraiment nécessaire de voter une délibération parce qu'une représentation a été ajoutée à un spectacle programmé ? Pour moi, c'est vraiment une ineptie. Mais à Grenoble, on n'est plus à sa près. Merci. Bon, écoutez, là, il y a un cadre administratif qu'il faut respecter. Donc on le rappelle, effectivement, il faut respecter le cadre légal et donc on n'a pas d'autre choix que cela. Celui que vous avez décidé, vous ? Non, non, ça c'est le cadre légal, point. En fait, on respecte la loi et par contre, je rappelle, nous ne faisons pas de programmation culturelle. Évidemment, ce n'est pas les élus qui les font, mais c'est bien la direction artistique qui s'occupe de cela. Je mets cette délibération aux voix. Des oppositions ? Non ? Unanimité ? Ah, donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient ? Au SCDDC, qui vote contre, qui vote pour ? Les autres groupes, unanimité, délibération adoptée. Libération 31, soutien aux opérateurs culturels, attribution de subventions et avenants financiers, des interventions ? Non. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour ? Unanimité, délibération adoptée. La 32, renouvellement de convention mise à disposition pour l'espace 600, dont je rappelle qu'il a été labellisé scène nationale à enfance-jeunesse au cours d'une très belle cérémonie. Pas d'opposition, unanimité, délibération adoptée. La 33, avenant à la convention partenariale avec le CAUE pour la charte de l'habitat. Pas d'opposition, unanimité, délibération adoptée. La 34, contrat de relance du logement avec l'État pour 2022. Monsieur Bouzé-Goube. Merci, monsieur le maire. Pour notre groupe, cette délibération propose de renouveler le contrat de relance du logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Le contrat est signé avec la métropole. Pour ce nouveau contrat, la ville pourrait percevoir une subvention de 897 500 euros par rapport aux délivrances d'autorisation et d'urbanisme qui permet de construire probablement. Concernant 601 logements, dont 229 logements sociaux, certes, cet objectif est très intéressant, mais il se situe bien en dessous des objectifs que le PLH fixe pour la ville de Grenoble, qui est de 384 logements sociaux, familiaux par an. La délibération nous dit que la ville a perçu 78 000 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Est-ce que la subvention au logement a-t-elle bien été fléchée en termes de financement sur des logements ? C'est une première question qu'on pose au Conseil municipal. Si c'est le cas, cela voudrait dire que nous avons construit 52 logements qui ont été livrés pour cette période. C'est un chiffre en deçà des objectifs prévus. La seconde question, c'est combien de logements sociaux parmi ces 52 logements construits ? Ceci indique que 65 logements environ ont été agréés, financement accordé par la métropole en 2020 pour Grenoble. C'est le même nombre qu'Aïbin et beaucoup moins que sur la ville de Auclé, par exemple, où on a eu 93 logements construits. C'est-à-dire que la ville de Grenoble construit moins qu'Auclé. Nous demandons au Conseil municipal de connaître le nombre exact de logements sociaux mis en place par la municipalité, notamment de logements sociaux. Car il est important pour nous de regarder le nombre effectif de logements construits pour les Grenoble les plus modestes. Car tout le monde le sait, il est très compliqué de se loger, surtout pour les revenus les plus modestes. C'est un élément essentiel pour leur pouvoir d'achat. Merci. Bon, peut-être M. Juven à Nadeborm et M. Benredjeb et ensuite je laisserai M. Juven répondre. C'est à moi ? Oui ? Oui, ok. Nous réussissons donc de voter ce dispositif de plan de relance de France, plan de relance, qui devrait donc apporter 897 500 euros aux finances de la ville. Celui-ci vise a encouragé la production de logements et notamment de logements sociaux en recentrant sur le territoire où les besoins sont les plus forts. Il nous rappelle donc la faiblesse de la production des logements sociaux sur la ville de Grenoble qui sera seulement de seulement 229 en 2022 à des niveaux bien inférieurs à celles historiquement qui a été. Je rappellerai tout de même que le logement social concerne non seulement donc les plus fragiles mais aussi la majorité des grenoblois dans le cadre de parcours résidentiels. Qu'une dynamique de production de logements est rapide à enrayer mais longue à construire. Il faut donc agir dès maintenant. Qu'atteindre les objectifs de la loi Duflo peut se faire en deux façons. La première solution vertueuse en augmentant la production de logements sociaux. La seconde en limitant la production des logements privés ce qui fait donc proportionnellement augmenter le pourcentage de logements sociaux. Cela a été un des éléments de votre politique à partir de 2014 en ne donnant pas l'autorisation de permis de construire ou en annulant ou en allongeant des délais de projets immobiliers. Est-il besoin de rappeler que les projets d'urbanisme représentent aussi l'activité économique et l'emploi aujourd'hui et les recettes fiscales d'aujourd'hui et de demain ? L'inertie actuelle fragilise le présent mais aussi l'avenir. Il est urgent de redonner la dynamique à notre ville. Merci. Merci. Monsieur Juven. Oui, merci. Quelques éléments de réponse et d'explication. En l'occurrence, sur l'exercice précédent, les 78 000 euros étaient liés au fait que les critères de densité qui étaient retenus pour définir le nombre de logements éligibles étaient extrêmement plus strictes et donc les logements éligibles étaient eux-mêmes bien moins nombreux. Les critères ont évolué et c'est une bonne chose ce qui explique cette différence un petit peu nette. Sur la question de la production de logements et de logements sociaux, elle est extrêmement variable d'une année sur l'autre et la conjoncture a des effets là-dessus. Quelques rappels, on n'est pas du tout sur 50 logements, rien que sur 2021 ce sont 811 logements qui ont été mis en chantier dont 270 sociaux et sur la question du nombre de logements sociaux à produire par an là aussi il faut regarder les choses sur des périodes un petit peu longues et non pas année par année. Si on prend par exemple l'année 2017 il y avait 298 logements sociaux qui étaient produits l'année 2020 266 l'année 2014 523 bref les chiffres fluctuent aussi en fonction des conjonctures mais nous sommes dans l'écrit Merci je mets au voie cette délibération qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre vote pour unanimité délibération adoptée la 35 c'est une sortie de portage pour le PFL pour la SEM Inovia même vote même vote délibération adoptée la 36 autorisation pour la SEM Inovia de céder un tainement dans le cadre de l'échange foncier avec le CEA même vote même vote délibération adoptée 37 sur l'esplanade autorisation d'acquisition du réseau d'exor auprès de GH même vote même vote délibération adoptée la 38 autorisation de cession du réseau d'exor à Grenoble Alpes Métropole même vote même vote délibération adoptée la 39 sur la ZAC Flaubert une convention de portage sur le avec le PFL sur la rue des Alliés et la propriété cadastrée EP3 même vote non alors qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour les autres groupes donc unanimité délibération adoptée la 40 Flaubert à nouveau autorisation conclusion d'un bail en futur état d'achèvement un BFA entre la sagesse et le bar rallye monsieur Carignan oui merci donc le dossier Flaubert c'est quand même vous l'avez souligné vous même je crois que dans votre intervention luminaire est un dossier très important il prend beaucoup de retard donc et les rapports des commissaires au compte ont pointé les difficultés de commercialisation la chambre régionale des comptes a pointé les risques financiers plus ou moins camouflés puisque dans le budget de la ville ce qui est des participations financières à la sagesse sont des avances dans le budget de la ville il y a donc là des sujets qu'on aimerait pouvoir éclaircir et puis malheureusement vous ne voulez pas prendre en compte ces problématiques et vous continuez à construire là un quartier hyper densifié avec 2000 logements sans espace de respiration nouveau alors nous nous sommes très inquiets pour les futurs acquéreurs qui devraient être spoliés comme dans tous les autres quartiers que vous construisez les premiers habitants auxquels nous avons rendu visite sont très inquiets de voir pousser autour d'eux et très près un univers de béton qui va ressembler à ce que l'on voit sur la presqu'île et que vous appelez chaque fois éco-quartier probablement par antiphrase alors quand on observe par exemple le pied de l'immeuble d'Actis de la rue des Bordes-Valmore il y a un panneau de locaux commerciaux à louer depuis deux ans aucun n'est loué sauf pour un bar à radis je crois effectivement qui a eu l'honneur d'ailleurs de vous recevoir mais qui n'est pas ouvert très souvent alors la délibération nous propose de confier à cette association après un appel à projet vous savez ce que nous pensons des appels à projet nous on préfère vraiment les appels d'offres mais enfin la gestion de la future plateforme du parking qui a vocation à devenir un lieu d'alimentation évidemment saine qui favorisera les interactions sociales l'agriculture urbaine les filières agricoles biologiques etc. alors nous vraiment nous vous le disons nous ne voyons pas pourquoi pour de tels projets vous ne procédez pas à des appels d'offres transparents parce que je suis convaincu qu'il y a des tas d'associations d'entreprises qui pourraient répondre parce que ces appels à projets sont évidemment fermés et permettent de choisir les amis parce que en réalité quand on voit le résultat de vos négociations qui se déroulent sans le regard de personne les porteurs de projets obtiennent dans la délibération que le loyer baisse avant d'avoir commencé vous aviez négocié 70 000 euros vous passez à 50 000 vous leur accordez une franchise de 6 mois leur budget prévoit une subvention de 130 000 euros et on comprend bien que tout sera toujours négociable et qu'on ne mettra pas en danger de si nobles objectifs c'est donc le contribueur à travers la sagesse qui paie la note et celle sur l'opération Flaubert est de plus en plus inquiétante selon les experts alors nous nous aimerions savoir parce que moi j'ai lu le bail mais je n'ai pas réussi à comprendre et l'adjoint va évidemment pouvoir nous répondre combien de mètres carrés sont loués pour 50 000 euros par an parce que dans le bail ne figure pas le nombre de mètres carrés total il y a des détails mais pas le total ensuite je voudrais me faire l'interprète des premiers habitants qui sont inquiets de voir arriver à hauteur des fenêtres et terrasses de leurs appartements cette activité de restauration même d'alimentation saine bien sûr qui vous remercie de veiller sur leur santé ça il n'y a pas de problème avec leur argent et avec des acteurs proches de vous mais qui peut être aussi une source de bruit et de nuisance du fait que la bétonisation de l'ensemble crée une caisse de résonance extrêmement forte il suffit de visiter certains appartements pour le comprendre et je crois que vous l'avez fait vous monsieur le maire puisque vous avez inauguré cet immeuble alors globalement il y a une économie administrée avec de l'argent public qui ne résout pas les défis planétaires auxquels nous avons à faire face et il y a je pense que ce n'est pas un bar à radis que vous installez dans cet univers de béton qui va résoudre le problème et dans ce périmètre très important vous avez rappelé tout à l'heure aussi dans votre intervention de 90 hectares tel que vous définissez l'opération Flaubert vous n'ayez jamais pensé à saisir l'opportunité de réduire la minéralisation de la ville de créer un nouveau grand parc comme vos prédécesseurs en ont légué au grenoblois ou bien une grande ferme urbaine puisque vous avez plaidé cela à l'échelle nationale dans votre candidature à la présidence de la république et dont la ville aurait besoin face au réchauffement climatique et les épisodes de calicule qui vont particulièrement frapper Grenoble donc je veux dire que vraiment cette délibération de confier à une association sans appel d'offres l'aménagement d'une terrasse d'un parking sans prendre en compte les éventuelles nuisances que cela va poser au quartier sans prendre en compte les attentes en matière d'espace de respiration dont on aurait besoin et dont ce quartier aurait besoin va, je le répète vraiment pour les futurs acquéreurs ils vont être comme ces gens désespérés de Villeneuve c'est terrible mais aussi de quartiers comme Villeneuve musée où la valeur des biens s'effondre et on a de la classe moyenne qui devient prisonnière qui ne peut plus partir et qui ne peut plus s'installer ailleurs donc voilà ce que vous êtes en train de créer un peu partout en fait vous aimez tellement les pauvres on dirait que vous en créez voilà c'est un peu ça votre politique et vous en créez partout et surtout avec la classe moyenne et ça ça nous fait très peur oui merci monsieur le maire c'est pas vraiment pour réagir sur la délibération mais c'est pour réagir aux propos de monsieur Carignan déjà vendredi dernier lors du conseil métropolitain à plusieurs reprises monsieur Carignan a pris comme exemple Vini Musée alors visiblement un quartier qui doit méconnaître et je le dis tranquillement parce que j'y habite depuis maintenant 12 ans c'est un quartier agréable qui certes a des difficultés dans tous les quartiers il y a des difficultés je suis désolée j'ai été présidente de l'union de quartier pendant 5 ans et je peux vous dire que je les ai pris de front il n'y a pas de soucis mais c'est un quartier agréable c'est un quartier végétalisé avec un verger un parc aux poètes l'avenue la rue les Rouenzatio est magnifique je ne sais pas quel est le nom de ces arbres quand ils fleurissent au printemps c'est juste fabuleux avec la bruit sur les montagnes il y a l'allée des Romantiques qui est très végétalisée le square Louis Scolet j'en perds ma parole mais en fait M. Carignan quand vous dites ça c'est pour défendre les habitants de Vigny-Musset mais en fait vous ne le défendez pas en dénigrant leur quartier à chaque fois que vous prenez la parole leur bien perd de la valeur et eux perdent l'estime de leur quartier et ça c'est pas tolérable je le dis aussi fort que je le peux je vous dis ça fait 12 ans que j'y vis je ne suis pas dans le monde des oui-oui oui il y a des difficultés dans ce quartier mais pas ceux dont vous parlez depuis 2 jours merci merci M. Carignan je n'ai pas évoqué les difficultés du quartier parce que je partage tout à fait votre avis sur les allées que vous avez évoquées que je connais bien je peux vous dire madame je ne pense pas que vous puissiez l'ignorer que encore la semaine dernière j'ai reçu une infirmière une femme seule qui voulait partir du quartier et vendre son appartement et qui ne le peut pas parce qu'elle le vendra à un prix par rapport à son prix d'acquisition qui ne lui permet pas de se loger ailleurs alors il ne faut pas nier les problèmes les réalités c'est une réalité absolue et cette infirmière elle a été appauvrie par un urbanisme c'est un urbanisme qui l'a appauvri c'est un choix urbanisme je sais bien que vous en êtes solidaires puisque c'est un urbanisme des municipalités socialistes donc je comprends parfaitement que vous le défendiez mais le bilan et le résultat il est là il est très précis et moi je ne stigmatise personne aucun quartier je défends les habitants et quand je vois qu'à Flaubert on fait la même chose et qu'on va créer une nouvelle population qui va souffrir et quand on regarde en arrière Nicolas Pinel signé tout à l'heure les copropriétaires de l'Arlequin qui ne peuvent pas vendre leur appartement à 58 000 euros et ça c'est la faute de personne c'est la faute de qui c'est la faute d'où qui a créé cela et on continue aujourd'hui et vous voulez continuer cet urbanisme là nous voulons un urbanisme qui permette la promotion sociale qui permette aux habitants de la classe moyenne qui acquièrent leur appartement de ne pas être ruinés de ne pas être spoliés c'est ce que nous voulons c'est ce que nous souhaitons parce que nous les défendons et dire le contraire le nier madame ce n'est pas les défendre parce que ceux d'aujourd'hui que vous connaissez qui subissent cette situation on est en train de créer ceux de demain aujourd'hui donc nous nous battrons pour les défendre parce que comme l'a rappelé le président Ferrari à la métropole 70% des copropriétaires de Grenoble gagnent moins de l'agglomération ne gagnent moins de 2000 euros par mois les copropriétaires ce ne sont pas des gens riches et ce sont des gens qu'on appauvrit qu'on appauvrit par un urbanisme qui les appauvrit nous combattrons cela parce que nous voulons les défendre nous ne voulons pas cette paupérisation que vous avez créée dans les municipalités socialistes et qui continue aujourd'hui madame Bélaire je rappelle quand même que l'appauvrissement en matière de logement il est lié notamment à l'époque où vous étiez maire par les vicissitudes que vous avez conduit vous-même par les politiques d'attribution de logement et par la gestion de ce qui était à l'époque l'opale qui a dû être recapitalisé et calmez-vous monsieur Carignan calmez-vous vous n'avez plus la parole donc maintenant vous vous calmez calmez-vous monsieur Carignan donc vous n'avez plus la parole et on peut tous vous rappeler votre bilan malheureusement il est là bien présent dans la ville madame Bélaire merci je 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 comment dire ce qui est quand même assez impressionnant à chaque fois monsieur Carignan c'est que vous répétez toujours la même chose c'est à dire que depuis un an et demi qu'on est dans cette assemblée à chaque fois qu'on parle de Flaubert à chaque fois que le mot est émis vous posez toujours les mêmes questions donc il y a un moment donné ça devient un peu compliqué on ne sait pas trop comment vous répondre parce qu'on se dit on va lui dire une fois deux fois trois fois quatre fois vous avez repris votre intervention que vous avez dit vendredi en conseil métropolitain presque mot pour mot on vous a répondu en partie là on pourrait encore vous répondre mais quand même je tiens à pointer ça parce que ça devient risible quand vous parlez des parcs on va devoir vous le dire combien de fois qu'il y a 5 hectares de parcs vraiment je ne sais pas comment vous le dire donc à un moment donné vous cherchez à faire votre communication peut-être vos vidéos ou je ne sais quoi mais nous en tout cas on pose l'effet à chaque fois là excusez-moi je ne vais pas en remettre une couche vous n'avez qu'à regarder les anciens conseils municipaux on vous en parlait vous n'avez qu'à regarder le conseil métropolitain de vendredi vous étiez là vous avez très bien entendu comme tout le monde concernant le bar radis pour les mètres carrés c'est dans le bail page 5 je vous invite à la lire et éventuellement à poser ces questions en commission aussi parce que c'est pareil il y a des questions qui peuvent être posées en commission et sur ce type de délibération on a rarement des questions il faut se le dire aussi et je vais finir rapidement pour parler du loyer qui semble vous inquiéter des recettes de l'opération pour l'instant les recettes liées à ce bail ne sont pas intégrées au bilan de l'opération donc tout sera intégré et ça fera du positif et je rappelle aussi tant qu'à faire comme ça au moins c'est fait que le changement de loyer du bar radis est surtout lié au fait que le chantier a pris plus de deux ans de retard que la crise sanitaire a quand même beaucoup contraint le collectif à revoir leurs estimations et que dans la perspective où il ferait un chiffre d'affaires intéressant et évalué et tout est écrit dans la délibération encore une fois il y aurait une part variable qui nous permettrait de bénéficier de ce chiffre d'affaires voilà tout simplement et je ne reviendrai vraiment pas encore une énième fois sur toutes les réponses que vous nous avons que vous nous avons fait sur Plobert voilà merci ça me semble sage madame Chalas puis monsieur Carignan oui merci monsieur le maire je me permets de rebondir dans le débat parce que finalement lorsque des valeurs locatives ou même des valeurs foncières de propriété baissent c'est à dire qu'un quartier s'appauvrit il y a plusieurs facteurs concomitants oui il y a un enjeu sur l'urbanisme et la qualité de la ville qui fait aussi la qualité de la vie c'est bien pour ça qu'on a toujours défendu la ville nature la végétalisation la qualité de vie en proximité la qualité de vie de quartier mais il y a aussi un enjeu d'équilibre d'équilibre social dans les quartiers et la politique de peuplement à juste titre vous évoquez monsieur le maire la difficulté c'est que depuis Alain Carignan qui a planté la ville neuve je pense que là dessus on ne peut pas réécrire l'histoire et c'est une réalité depuis rien n'a changé c'est à dire les politiques d'Estos et les vôtres ne changent pas sur la question du peuplement pardon de vous le dire mais c'est une réalité et de surcroît il y a un sujet sur le taux de logement social dans les nouveaux quartiers que vous construisez plus le taux est important et dépasse 30 ou 35% plus on sait qu'à terme ça va dévaloriser le quartier en termes financiers mais aussi d'image et de qualité de vie l'équilibre de la mixité sociale est très important dans les quartiers et enfin je le rappelle puisque tout à l'heure vous y avez fait allusion et comme j'ai la parole je rebondis pardon de le dire mais en l'occurrence la ville de Grenoble est en retard sur sa production de logements sociaux tout à l'heure vous avez dit que tout était bien et on est dans les clous non pas du tout vous êtes à la moitié de vos objectifs du PLH je ne peux pas vous laisser dire le contraire voilà merci alors sur les objectifs on aura on a de façon annualisé les chiffres de la préfecture donc le pourcentage depuis 2014 ne fait que monter et je rappelle qu'on doit être à 25% en 2025 même si nous nous sommes fixés l'objectif d'être à 30% en 2030 dire aussi que les taux de logement sociaux dans les nouveaux quartiers ce n'est pas le taux de logement social du quartier c'est le taux de logement social des nouvelles opérations donc quand on fixe un objectif à 30% même à 40% dans des quartiers qui aujourd'hui ont 2 ou 5% de logements sociaux ça ne les fait pas passer tout d'un coup de 2% à 30% ça les fait passer tout doucement ils remontent péniblement vers 5 ou 10% donc c'est évidemment que si on a envie de faire passer un quartier de 2% à 25% de logements sociaux même en ayant en mettant des objectifs à 40% en fait ça va prendre extrêmement longtemps voilà et dernier point également sur les politiques de peuplement rappeler que nous avons conduit des expériences intéressantes dérogatoires d'ailleurs sur le peuplement sur notamment les réhabilitations du 40 et du 50 galerie de l'Arlequin où les personnes qui sont entrées dans les logements sont des personnes qui avaient des revenus liés à l'activité ça ne veut pas dire qu'elles étaient plus riches que le niveau moyen des personnes qui accèdent aujourd'hui au logement social c'était à peu près le même revenu moyen mais par contre les sources de revenus étaient des revenus liés à l'activité et non pas liés aux minima sociaux donc vous voyez que dans ce domaine aussi nous avons fait preuve de créativité pour essayer de corriger des situations qui comme vous l'avez dit effectivement sont issues d'une volonté une volonté de concentrer tous les problèmes aux mêmes endroits qui est issu de la période 83-95 et qui est effectivement bien connu de l'ensemble des urbanistes grenoblois et monsieur Carignan vous avez à nouveau la parole je vous invite à faire court puisque nous avons déjà entendu vos interventions à tous les conseils municipaux depuis maintenant bientôt deux ans et très récemment vendredi pour ceux qui étaient également au conseil de métro donc je vous invite à faire court Monsieur le maire donc c'est très difficile de faire court Faites des conférences de presse je ne sais pas faites autre chose parce que là on vous a déjà entendu vendredi on vous entend à chaque conseil et en fait c'est toujours la même litanie comme le disait Margot Bélair écoutez moi je préfère me répéter que me contredire mais ce que je peux vous dire c'est que vous votre litanie nous l'écoutons avec beaucoup d'attention au fil des délibérations qui répètent toujours la même chose en toujours la même chose et qui les répètent à satiété sans que nous en soyons lassés nous les écoutons et pardonnez-moi elles ne correspondent souvent à aucune réalité on les écoute quand même très patiemment alors madame l'adjointe concernant Beauvers pourquoi j'interviens parce que c'est en train de se construire et parce qu'il y a des éléments factuels la chambre des comptes les commissaires aux comptes indiquent que cette opération est en danger elle indique qu'elle se commercialise très mal elle indique qu'il y a des difficultés à vendre parce que ça traîne du pied de la part des acquéreurs parce qu'un certain nombre d'acquéreurs comprennent le danger une autre part ne le comprend pas et achètent et vont être spoliées à la fin de l'opération parce que je rappelle que c'est une opération 50% de logements sociaux 50% de copropriétaires donc pourquoi nous répétons cela et nous nous retrouverons si vous poursuivez parce qu'on espère que vous allez corriger on se dit bon ben à force d'entendre des personnes qui rapportent ce que dit la cour des comptes ce que dit les commissaires aux comptes ben vous allez en tenir compte c'est pour ça qu'on répète on a l'espoir que vous modifiez les choses on a l'espoir que vous preniez en compte car quand vous citez 5 hectares de parc vous savez bien que c'est faux c'est le parc existant Flaubert qui existe pour les habitants d'aujourd'hui pas ceux de demain pas les 2000 logements qui vont apporter 6, 8, 10 000 habitants qui n'auront pas de parc donc vous savez bien que vous mentez donc il n'y a pas d'espace de respiration au coeur de Flaubert vous le savez bien donc voilà ce qu'il en est c'est pour ça que nous intervenons aujourd'hui et pourquoi je le dis à madame c'est un tempo pourquoi nous disons regardez ce qui s'est passé ailleurs donc tenez compte de l'expérience d'ailleurs vous avez des vous avez vous avez ville neuve où les gens ne peuvent plus vendre leur appartement vous avez des personnes la ville musée dont c'est le cas vous avez même aujourd'hui déjà la presqu'île ça a été le cas aussi à la caserne de Beaune où les gens ont acheté plus cher que ce que ça vaut aujourd'hui donc vous avez vous avez sous les yeux les éléments donc pourquoi vous n'en tenez pas compte j'avoue que c'est vrai que ça nous donne envie de répéter parce qu'on a envie de faire que vous preniez un petit peu en compte ce qu'on dit et quand vous dites monsieur monsieur le maire que tous les urbanistes sont d'accord sur la période 93-95 moi je les connais les urbanistes ils appartiennent à votre parti donc leur avis on le connaît très bien écoutez pardon madame Chalas bon c'est exactement ça parce que madame Chalas vous répétez exactement ce que les autres répètent Villeneuve en 2007 le principal du collège de Villeneuve a dit dans l'humanité qu'il était arrivé en 97 il y avait 620 élèves au collège de Villeneuve quand il en est parti 7 ans après il n'y en avait plus que 320 tellement le quartier s'était paupérisé et tellement il s'était ghettoisé vous madame Chalas toutes les les cités de HLM que nous gérions et les deux que nous avons gérées c'est en particulier la cité Hoche tous les grenoblois voulaient aller y habiter parce que nous avions une politique de peuplement équilibrée et tous les déséquilibrés après nous donc vous répétez ce que vous ne savez pas ce que vous n'avez pas vécu ce que vous ne connaissez pas qui est une propagande qui a été répétée mais une propagande répétée ne devient pas vérité voilà la vérité et ensuite j'ajoute puisque vous me donnez la parole que vous avez un exemple sous vos yeux je précise sous vos yeux je vous écoute mais quand même c'est c'est la caserne Régnès-Bayard avec les 5 hectares de parc au milieu de la population avec une partie de HLM et avec une partie de copropriété comparer les quartiers madame Sina Penteau et madame Chalas comparer les quartiers qui ont été créés et le résultat pour les habitants et vous verrez la différence qu'il y a entre des politiques qui veulent la promotion sociale des habitants et celles qui veulent seulement la densification et éventuellement la création de clientèle électorale nous noterons que les juges les urbanistes et les soudeurs de Flamanville appartiennent à ce grand parti dont je fais partie également les écolos pour le nucléaire ça m'étonnerait la France ça me semble très clair madame Chalas je pense qu'on va arriver vers la conclusion du débat sur cette délibération merci oui merci monsieur le maire comme j'ai été mis en cause personnellement je me permets quand même une réponse en tant qu'habitante de Grenoble depuis toujours en tant qu'urbaniste monsieur Carignon c'est ma formation c'est mon métier évidemment je n'ai jamais colporté une quelconque propagande sur le sujet de Villeneuve et Villeneuve est étudiée à l'institut d'urbanisme de Grenoble à côté de Villeneuve entre Villeneuve et Villeneuve c'est là où j'ai fait mes études d'ailleurs comme un cas d'école sur les enjeux de politique de peuplement à votre époque donc c'est pas parce que vous parlez haut et fort que ça vous donne raison monsieur Carignon et pardon mais à un moment quand vous dites des contre-vérités quand vous dites des contre-vérités je ne vous laisserai pas dire mais je ne vous parle pas du collège je vous parle de la politique de peuplement vous avez placé tous les gens les plus en difficulté dans les logements sociaux de la Villeneuve vous avez fait plonger la Villeneuve et ceux qui y habitent dont j'ai fait partie enfin en tout cas mon père et ensuite des amis à moi lorsque j'étais au collège et au lycée vous voyez pardon des détails intimes mais la réalité Alain Carignon c'est que vous avez planté la Villeneuve et la politique de peuplement je poursuis ne s'est pas améliorée ni sous Desto ni sous Piole merci nous mettons cette délibération aux voix après ce revai-vol des années 80 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC madame Roche qui vote contre qui vote pour les autres groupes délibération adoptée délibération 41 sur Boucher et Vialet désaffection et déclassement de tainement à CDLASEM pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour les autres groupes unanimité délibération adoptée délibération 42 le PFL l'acquisition du 38 d'Alembert et la mise à bail amphithéotique à l'association les amis du 38 il y a là le temps que je me retourne déjà 5 demandes d'intervention monsieur Bédré-Djeb vous avez la primeur monsieur le maire merci donc à vrai dire cette délibération nous a laissé donc quelque peu perplexes vous m'arrêtez si je me trompe vous avez vous avez décidé de racheter donc à l'établissement public donc foncier local pour la somme donc de 302 000 euros un bien de 825 mètres carrés situé aux 38 rues d'Alembert ce bien avait été acquis donc en 2016 par le même établissement cité après donc établissement public foncier local pour réaliser donc la suite d'une opération donc de logement social et alors que la demande du logement social donc est immense sur le territoire vous renoncez à construire ces logements sociaux et vous faites le choix de donner le bien par bail amphiéotique pour une durée de 40 ans à l'association des amis du 38 pour la somme de 3967 euros par an c'est à dire un loyer de 330 euros par mois pour 825 mètres carrés pour nous rassurer vous indiquez que l'association des amis de 38 s'engage 1 à réaliser des travaux de sécurisation et des mises aux normes nécessaires ainsi qu'un entretien donc du bâtiment pour le montant estimé à 460 000 euros quelles sont ces capacités financières donc pour réaliser ces travaux je parle bien entendu de cette association vous ne précisez pas donc et vous nous avez pas donc envoyé les éléments concernant la capacité financière demandée concernant cette association de plus les obligations qui pèsent sur l'association n'existent pas vraiment vous évoquez la clause de rencontres pour palais terme qui n'existe pas sur le plan juridique est certainement moins contraignante que la clause revoyure qui elle a une véritable existence juridique donc a priori une discussion sans plus et celle-ci n'a eu lieu qu'à partir de la 16ème année c'est donc très loin et pas très précis par ailleurs les statuts de l'association que vous nous avez que nous avons demandé précise que son objet est de s'occuper de la gestion du bâtiment à notre avis cela donne pas la capacité juridique à signer un bail avec la ville de plus vous nous avez pas fourni donc les éléments comptables de l'association que nous avons demandé et les statuts de celles-ci sont totalement hallucinants par exemple le bureau est composé donc du président et du trésorier le CA n'est pas précisé et l'article 6 de l'association se compose des membres de faits sans plus de détails et tout le reste de l'avenant en définitive cette délibération n'a qu'un objectif celui de vous dégager de vos responsabilités quel que soit le prix donc pour la collectivité en le laissant donc le quartier se débrouiller pour les prochaines décennies avec la situation actuelle nous vous demandons de renoncer à ce projet et de réaliser les logements sociaux initialement prévus sur ce terrain et dont les grenoblois ont réellement besoin nous voterons contre cette délibération merci merci monsieur carignan merci cette décision là se fait sur le dos du contribuable nous la critiquons dans la forme parce qu'évidemment elle a été discutée nulle part par personne comme à votre habitude dans le cadre de la grande participation citoyenne et des grandes chartes que nous avons voté pendant des heures et puis évidemment sur le fond parce que régulariser un squat en acquérant et reprenant les locaux et le logeant pour un prix dérisoire est tout simplement scandaleux alors je voudrais d'abord penser aux voisins parce que là encore on rejoint le débat précédent je suis désolé de la répétition mais il y a des voisins qui sont ruinés par la présence de ce squat là aussi des personnes de la classe moyenne il y a des femmes seules qui ont été victimes de violences auxquelles bien sûr vous n'êtes jamais intéressés parce que ces violences là ça ne vous intéresse pas mais qui non seulement ont été victimes de violences mais en plus du fait de la présence de cette activité fait que leur bien a une valeur moindre et ça ne suscitera aucune compassion de protection de la part de votre municipalité et vous voudriez que cette situation perdure encore 40 ans parce que vous voulez signer un bail amphithéotique de 40 ans je pense outre aux voisins au quartier qui est dégradé souillé par tous ces tags prétendument anticapitalistes parce que tout le quartier Chorrier-Béria est couvert de ça et je pense à ces modestes copropriétés quand on marche dans le quartier qui ont fait repeindre leur façade qui se sont saignées les veines pour les repeindre les remettre à jour les faire propres et qui trouvent le lendemain des tags anticapitalistes des slogans je pense à ces commerçants avec leur rideau qui trouvent que tout ce club que vous hébergez et qui souillent tout le quartier et vous voulez maintenant municipaliser cette activité alors depuis 7 ans ce collectif occupe des locaux municipaux c'est à dire aux frais du contribuable parce qu'ils n'ont jamais rien payé jamais rien signé même pas des conditions d'hygiène et de sécurité et donc le contribuable va payer l'acquisition et il a payé la gratuité de ces 7 dernières années et comme il a été dit je rappelle que ces acteurs de la mouvance anarcho-gauchiste c'est ça vont bénéficier de 850 mètres carrés de locaux pour 4000 euros par an soit un peu plus de 300 euros de loyer tandis que la ville met 340 000 euros pour l'acquérir compte tenu de la valeur du bien non seulement le contribuable paie l'acquisition mais il paie chaque mois la perte du loyer qu'un bien mérite alors que moi je voudrais vous dire monsieur le maire moi qu'on soit bien clair nous on est de vrais démocrates et on admet toutes les expressions des idées y compris celles qui se posent le plus à nos conceptions de la vie commune nous reconnaissons tout à fait le droit à des contre-sociétés de s'organiser pour les promouvoir mais nous récusons avec force le fait que ce soit la collectivité publique qui favorise un courant de pensée d'une façon aussi outrageante et déséquilibrée avec l'argent public parce que le collectif que vous installez il est très clair dans sa présentation il est un collectif politique il est là je cite un espace de ressources pour les luttes anticapitalistiques et anti-autoritaires ce qui lui donne tout de même un champ assez large d'intervention dans le champ public pour désigner ses adversaires pour ma part je récuse avec force l'idée que ce soit cette ultra-gauche là par cet intermédiaire qui juge une pensée qui juge une action qu'elle soit capitaliste ou autoritaire et intervienne sur le terrain local avec l'argent des impôts de tous les grenoblois d'autant que ce collectif en tout cas dans les documents que nous possédons ne donne aucun nom aucun nom n'apparaît donc aucune responsabilité individuelle ne peut être mise en cause et il est là pour dit-il s'attaquer aux causes de la violence sociale lesquelles si c'est lui qui les détermine peuvent justifier toutes les violences et je voudrais vous dire monsieur le maire que c'est une dérive que d'installer des foyers politiques dans une ville et de les installer avec l'argent du contribuable il l'énonce très clairement en mettant notamment à disposition une bibliothèque de l'île politique donc j'imagine le pluralisme je pense pas que ça serve l'avenir du quartier de la ville de tous ceux qui vont entendre ces discours eux aussi répéter à satiété et je pense que j'ai connu ça dans différentes étapes de ma longue vie publique et chaque fois les dégâts ont été les mêmes et c'est les plus modestes qui en sont toujours les victimes nous sommes aussi inquiets de ce refus dans l'anonymat complet de ceux à qui vous donnez ce bac de 40 ans dans une ville où la violence à ma connaissance n'est pas la violence de l'extrême droite mais la violence de l'extrême gauche c'est quand même à Grenoble qu'une gendarmerie a brûlé qu'une radio France-Isère a brûlé que la salle du conseil municipal a brûlé que le centre culturel, scientifique et technique a brûlé que l'église Saint-Jacques a brûlé bref c'est pas l'extrême droite qui visiblement a engagé ces incendies criminels mais toute une ultra gauche qui pullule dans la ville et je crains que ces abris puissent être des refuges pour toute cette violence de ces foyers extrémistes qui se sont développés et qui créent un climat qui nous inquiète vous savez qu'il y a un autre squat du même genre rue des Alliés qui a été évoqué qui appartient à la ville également et qui est du même type donc nous sommes désolés pour les habitants heurtés par cette délibération bien sûr à laquelle nous nous opposons mais nous imaginons bien que votre majorité va vous suivre même si certains peut-être si dans leur fort intérieur j'imagine il y a beaucoup d'absents on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes dans votre majorité aujourd'hui j'imagine que certains qui pensent au bien commun doivent se poser la question de savoir s'il est sain et peut-être même légal d'institutionnaliser par l'argent public un courant de pensée et de l'installer au coeur de la ville et au coeur d'un quartier et je dis légal parce que monsieur le maire je vous annonce comme nous l'avons fait pour la prise en charge de vos frais d'avocat que vous avez fait décider par le conseil municipal que si vous décidez de voter cette délibération nous engagerons tous les recours possibles contre celle-ci et contre le futur bail qui selon nous pose beaucoup de problèmes et pose beaucoup de questions et mérite d'être discuté voilà donc ce que je voulais dire et donc nous sommes vraiment profondément profondément heurtés et c'est la raison pour laquelle nous voudrions essayer de corriger comme je le fais toujours dans le cas de Beauvais ou sur tous nos dossiers on n'est pas seulement critiques et on a donc des amendements à vous proposer si vous allez au bout de cette décision le premier serait que le conseil municipal sauve les propriétaires voisins c'est à dire s'engage à acquérir à proposer d'acquérir les logements qui vont perdre de leur valeur qui ont déjà perdu et qui vont perdre de leur valeur pour ceux qui souhaiteraient quitter le quartier du fait de la dégradation que vous instituez et que vous confirmez pour 40 ans donc ça c'est évident pour un copropriétaire qui habite à côté vous imaginez ce que ça peut être et puis nous souhaiterions que vous on ajoute un second que vous demandiez un engagement à ceux que vous logez à cette gauche donc cette ultra gauche anarchiste un engagement ils peuvent le prendre c'est qu'ils renoncent à continuer à taguer tout le quartier de leur tag anticapitaliste prétendument anticapitaliste je ne sais quoi qui fait que vraiment pour tous ceux qui passent dans ce quartier qui le voient c'est scandaleux que ces modestes copropriétés ces commerces tout ça et ces slogans en permanence qui ne peuvent venir évidemment que ce foyer puisque c'est leur thèse et là il y a un moment donné où quand on leur on met 330 000 euros d'argent public pour eux quand on leur fait une sous-location à 300 on peut peut-être leur demander un engagement c'est de respecter les grenoblois qui sont de modestes effectivement copropriétaires peut-être qui peuvent être considérés comme aliénés par le système parce que ils sont terriblement ces pauvres salariés qui ont osé acheter un appartement mais on pourrait quand même vous pourriez quand même peut-être décider de les protéger un peu voilà et puis on a aussi un troisième amendement qui n'est pas lié à ça mais puisque vous mettez 330 000 euros dans le quartier de la rue d'Alembert vous pourriez mettre 10 000 euros au liste rouge pour la papotech peut-être peut-être parce que quand même l'économie sociale est solidaire dans un quartier en difficulté ça vaut autant que d'installer des anarcho-gauchistes pour 40 ans au frais de la ville voilà monsieur le maire nous vous le disons avec sincérité profondeur aussi et nous vous faisons des propositions vous pouvez quand même sauver les quelques copropriétaires qui sont autour et demander à vos amis qui respectent un peu le quartier en matière de taille merci le débat continue je vous invite juste à respecter les personnes qui ne sont pas là qui ne sont pas là pour cause de maladie de même que nous respectons quand vous vous absentez de façon temporaire évidemment pour un deuil mais également quand vous vous absentez des conseils pour des raisons que nous ne cherchons pas à connaître là il y en a beaucoup ben oui ben oui mais vous voyez il y en a effectivement beaucoup on sait qu'il y a d'autres problèmes monsieur Carignan en fait vous n'avez pas le droit de remettre d'aller voir pourquoi les gens ne sont pas là les gens sont malades donc respectez cela je respecte la maladie respectez cela point barre et je pense que ça ira mieux ça ira mieux pour tout le monde votre majorité est divisée vous êtes 14 pour 5 groupes nous sommes 45 dans un seul groupe et je crois que c'est suffisamment clair comme cela madame Boer on enchaîne monsieur le maire chers collègues dans cette délibération qui pour moi relèverait plutôt du délit et de l'aberration donc une délit aberration plutôt qu'une délibération je lis le projet du collectif intègre notamment des activités gratuites ou à prix libre à destination d'un large public et des habitants du quartier en vue de tisser des liens afin de rompre avec l'isolement développer l'entraide et s'organiser pour le bien commun dénotant son intérêt général local franchement on croit rêver cauchemarder plutôt les riverains du 38 rue d'Alembert peuvent en témoigner animations bruyantes toute la nuit les empêchant de dormir certains de ces dits riverains ont commencé par aller voir vos amis qui gèrent ce lieu jusque là sans droit ni titre pour leur demander de respecter le sommeil des voisins il leur était rétorqué que dormir était une activité bourgeoise ça ne s'invente pas par la suite des plaintes ont été déposées puisque le dialogue ne servait à rien et à partir de ce moment là des menaces de mort contre la personne qui avait déposé plainte ont commencé à fleurir dans tout le quartier sous forme de tag menaces de mort contre elle et contre son chien Madame Kriyev vous êtes au courant de ça ? vous allez laisser faire ça ? ça ne vous dérange pas là ? c'est cela qu'on appelle que vous appelez tisser des liens afin de rompre avec l'isolement développer l'entraide et s'organiser pour le bien commun vous allez donc légaliser cette occupation pour 40 ans et pour 4000 euros par an c'est un véritable scandale je ne peux pas croire que votre majorité votera sans sourciller cette délibération qui est un soutien inconditionnel à des gens qui en menacent d'autres de mort pour moi c'est de la complicité je vous remercie Madame Roche merci Monsieur le Maire alors s'il y a encore des personnes qui nous regardent à cette heure tardive moi je voudrais leur donner une recette parce que je suis assez assez surprise donc la recette à l'accès à la propriété finalement aujourd'hui à Grenoble c'est d'abord trouver un contenant donc trouvons-nous un bel immeuble pourquoi pas rue d'Alembert au 38 ensuite on va mettre une petite pincée de squat pendant un certain temps et remuer le tout pour in fine démouler tout ça en montant une association et puis autant l'appeler les amis comme ça ça fait plus sympathique et ensuite on pourra déguster et bénéficier des largesses de la mairie et puis faire la fête à la santé des contribuables quel message donnons-nous à nos populations est-ce que c'est maintenant la nouvelle méthodologie pour obtenir un logement social moi je suis effarée est-ce que c'est ça l'image qu'on veut donner des logements sociaux qui bien évidemment ont à être donnés mais si c'est la méthodologie alors mesdames et messieurs qui nous regardez n'hésitons pas allons-y partez dans les squats merci on enchaîne madame chalas merci monsieur le maire après la recette la petite annonce vous portez un message de contestation politique qui est votre slogan préféré c'est ACAB mais vous n'avez pas les moyens d'investir et bien bienvenue à Grenoble n'hésitez pas à occuper un bien de la ville que ça puisse être du domaine public par exemple un rond-point ou du domaine privé un bâtiment laissé à l'abandonnée et à terme au bout de quelques mois quelques années et bien la ville de Grenoble vous subventionnera vous pourrez pendant cette période occuper le domaine public ou ses bâtiments à titre gracieux et dès que les choses pourront être régularisées la ville de Grenoble pourra vous subventionner 12 000 euros pour une pergola sur le domaine public 340 000 euros pour des locaux de 850 mètres carrés Grenoble ville d'accueil merci merci monsieur Six oui merci monsieur le maire sans revenir sur le fond nous sommes particulièrement étonnés qu'il soit légal dans notre pays de pouvoir engager une collectivité sur une durée aussi longue on parle quand même de 40 ans sur un contrat aussi déséquilibré on parle de 3 000 ou 4 000 euros par an pour un bâtiment qui en vaut en l'état 350 000 euros avec une association de moins de 3 mois donc sans vraiment aller sur le fond nous appelons à une vigilance renforcée la préfecture et la CRC concernant la légalité de cette délibération merci monsieur Pinel oui alors excusez-moi parce que j'étais pas à la commission où ça a été présenté là il s'agit bien d'un bail avec une association qui s'appelle les amis du 38 est-ce qu'il serait possible du coup d'avoir le nom du président du représentant légal de cette association avec laquelle la ville de Grenoble va en tout cas vous proposer de contractualiser parce que derrière concrètement qui c'est quoi merci madame Sénat-Yempo merci monsieur le maire tout d'abord et cela ne vous surprendra pas puisqu'il s'agit d'un positionnement constant de notre groupe en la matière je ne peux que vivement regretter qu'au détour d'une simple phrase dans les attendus de cette délibération vous nous proposiez ni plus ni moins de renoncer à un projet de construction de logements sociaux en effet si le PFL est aujourd'hui propriétaire de ce bâtiment c'est qu'un programme de construction de 25 logements sociaux est envisagé sur ce tainement porté par Grenoble Habitat l'abandon de ce projet est d'autant plus regrettable que le 27ème rapport sur l'état du mal logement en France de la fondation Abbé Pierre qui vient d'être publié pointe le manque de construction de logements et notamment de logements sociaux dans notre pays je vous rappelle également que nos autorisations de programme sur la ville de Grenoble sont inférieures aux objectifs fixés par le PLH et que la construction de logements sociaux est en baisse sur notre ville depuis plusieurs années ce que je regrette profondément par ailleurs au delà du caractère regrettable de l'abandon de ce projet de logements sociaux cette délibération pourrait créer un dangereux précédent faisant si vous me permettez l'expression jurisprudence en effet ce bâtiment est squatté depuis 7 ans cette délibération vient donc en quelque sorte légaliser à posteriori une occupation sans droit ni titre au détriment d'un projet d'intérêt général envisagé par la collectivité cela pourrait donc laisser penser à d'éventuels squatteurs qu'il suffirait à l'avenir d'occuper un lieu suffisamment longtemps pour que la ville renonce à ses objectifs politiques en matière d'aménagement urbain ou de construction je vous avoue qu'en ce qui me concerne c'est pas ma conception de l'action publique j'en reviens maintenant au contenu même de la délibération vous nous proposez de conclure un bail amphithéotique d'une durée de 40 ans avec l'association les amis.e.s du 38 deux questions me viennent à l'esprit pourquoi avoir recours à un bail amphithéotique de 40 ans et pas à une mise à disposition gracieuse ou non d'ailleurs d'une durée plus habituelle de 3 ans par exemple et pourquoi ne pas avoir intégré ce bâtiment dans le dispositif d'urbanisme tactique de la ville que nous avons validé il y a quelques mois et dont vous êtes si fiers vous en conviendrez qu'avec un bail de 40 ans assorti d'une clause de revoyure pour un achat potentiel à partir de la 16ème année on est bien loin des objectifs affichés du urbanisme tactique qui consiste à affecter temporairement et de manière transitoire des espaces vacants pour des usages et des activités d'intérêt collectif dans l'attente de l'aboutissement d'un projet pérenne autre point d'inquiétude nous concernant oh pardon je suis allée un peu trop vite désolé l'association les amis.e.s du 38 a été créée en octobre dernier elle a donc 4 mois d'existence et par la force des choses et dans l'incapacité de nous fournir le moindre rapport d'activité ou bélan financier vous nous proposez donc de conclure un bail de 40 ans avec une association qui existe depuis seulement 4 mois franchement il n'y a rien qui vous choque monsieur le maire cette solution n'est pas sérieuse qui plus est cette association si l'on s'en réfère à la présentation qu'elle dresse d'elle-même en annexe de cette délibération fonctionne sur la base de deux principes fondamentaux le premier et l'indépendance totale vis-à-vis de toute structure organisée elle ne perçoit donc aucune subvention publique ou privée deuxièmement la gratuité des activités qu'elle propose à ses bénéficiaires ou le paiement de celles-ci de même que les adhésions a pris libre nous sommes donc en droit de nous interroger premièrement qui est derrière cette association et deuxièmement quelle est sa capacité financière à honorer sa part du contrat celui que vous proposez à des conditions pharaoniques pour la grande majorité des associations à savoir le paiement d'une redevance annuelle de l'ordre de 4000 euros la prise en charge des frais liés à l'occupation logale des lieux fluides assurance entretien des locaux taxe et la réalisation pour près d'un demi-million de travaux de mise en sécurité et en conformité des locaux pour qu'ils puissent accueillir du public un demi-million d'euros ceci m'amène à me demander quel régime juridique a permis aux équipants des lieux d'accueillir du public et d'organiser des manifestations quasiment 7 jours sur 7 et 365 jours par an ces dernières années et en ce qui concerne l'avenir pouvez-vous nous dire quelle sera la position de la ville dans le cadre des visites de sécurité qui n'en doutons pas ne marqueront pas d'être organisées avant que le site soit qualifié de RP alors que l'on sait d'ores et déjà pertinemment que le bâtiment n'est pas aux normes et qu'il ne le sera certainement pas dans un avenir proche voire peut-être même jamais vu les moyens très limités dont dispose l'association c'est un élément fondamental quant à la sécurité des biens et des personnes qui méritent de ne pas être traités à la légère enfin je ne saurais poursuivre mon propos sans évoquer les multiples plaintes et troubles qui ont émaillé les activités des occupants du lieu ces dernières années j'en veux pour preuve les nombreux articles de presse et reportages télévisés qui sont régulièrement revenus sur l'exaspération des riverains les propos du préfet lui-même qui évoquait fin 2018 dans un courrier qu'il vous a dressé de possibles procédures pour troubles à l'ordre public à leur rencontre les interventions des forces de l'ordre lors de certaines manifestations organisées au 38 pour conclure monsieur le maire au-delà de toutes les réserves tant de fonds que de formes que je viens ici de rappeler force est de constater que nous ne disposons pas des éléments nécessaires et suffisants pour valablement délibérer si cette association ne présentait pas les garanties suffisantes ce qui est malheureusement fort probable je ne saurais que trop vous recommander de revenir au projet initial qui était le vôtre à savoir reloger les occupants dans un autre lieu avec une convention signée en bonne et due forme et construire sur ce sainement pardon les 25 logements sociaux prévus et dont la ville a tant besoin merci merci Céline Délat voilà merci monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous au préalable je voudrais juste dire quelque chose il ne suffit pas d'assainer les choses pour qu'elles soient vraies donc j'entends bien que les mensonges c'est intéressant mais on va rappeler un peu des faits je voudrais aussi dire que les amalgames que j'entends ce soir depuis le début du conseil municipal entre logement social précarité violence jeunesse que j'ai entendu aussi en conseil métropolitain vendredi m'atter et me questionne sur notre rôle en tant qu'élu et enfin dire que la relation qu'on peut avoir avec des associations c'est pas une question amicale ni même de convergence politique justement et je crois que vous avez abordé ça la main sur le coeur vendredi au titre de la libération je ferme la parenthèse mais il me semblait que c'était important d'être dit alors sur la délibération qui nous est proposée aujourd'hui peut-être en réponse à un certain nombre d'interrogations il a été posé la question du statut de l'association d'abord je vous invite à aller en préfecture pour découvrir les statuts de l'association mais vous dire qu'en fait quand on parle de responsabilité quelqu'un a parlé de responsabilité personnelle non à titre d'une association il y a d'abord une responsabilité morale de l'association et après effectivement il y a des personnes qui sont représentées qu'elles soient présidentes ou non et certains d'entre vous le savent puisqu'ils ont fait partie d'associations et ils connaissent les différents modèles des associations et la capacité d'un collectif à porter une responsabilité ensuite je voudrais vous dire que ce qui nous est proposé aujourd'hui n'existe pas seulement à Grenoble ce type de lieu existe à Dijon d'autres types de majorité d'ailleurs à Toulouse à Nantes à Lyon et que dans l'ensemble de ces municipalités il a été contractualisé ce type de contractualisation comme nous le faisons au titre d'un projet qui existe déjà c'est un projet qui pose la question de l'autonomie du lieu et donc de ne pas avoir de relations où on serait en lien de subvention et puis qui pose aussi la question alors là effectivement pour le coup nous ne sommes pas d'accord mais d'utilité sociale de lieu autogéré et je vous ai beaucoup entendu parler des voisins et tout à l'heure d'union de quartier en disant qu'on n'écoutait pas les unions de quartier il me semble que pour avoir été plusieurs fois à l'union de quartier Beria le lieu le 38 le Tchoukar a été souvent porté comme un exemple au titre du collectif au titre du partage d'un lieu de partage sur la réparation de vélo de lecture de centre de loisirs de potager bref que les habitantes et les habitants quel que soit leur âge dans le quartier étaient très heureux et ils l'ont défendu ils ont défendu ce lieu sur la question du logement social comme il est inscrit dans la délibération et peut-être sur des questions plus techniques Vincent Fristot pourra y revenir le projet de logement social a été repoussé non pas par nous-mêmes mais sur l'incapacité des promoteurs à pouvoir répondre favorablement enfin il y a des choses qui m'amusent un peu je repense au 102 de la rue d'Alembert et il me semble qu'une personne qui est dans notre hémisible au moment où il était maire a eu justement à travailler sur cette question du 102 rue d'Alembert et puis après d'une autre municipalité qui a suivi et qui a contractualisé avec ce que l'on appelle un squat à l'époque et donc une convention avec le 102 rue d'Alembert donc finalement c'est pas très très différent de ce que les uns et les autres ont pu porter lorsqu'ils étaient aux responsabilités enfin pour répondre à ce que demandait Cécile Sennatienpo qui pour le coup sont des questions précises qui méritent un petit temps alors en fait la question du collectif associatif c'est une question qui s'est posée dans d'autres lieux on est allé voir à Dijon à Toulouse où disait La Chapelle par exemple où en fait au sein du lieu il était nécessaire pour répondre à des enjeux de contractualisation notamment au titre du bail antiféotique d'avoir un collectif qui se base sur un projet associatif avec des statuts bref avec une structuration comme dirait M. Carignan du système dans lequel nous vivons une structuration et donc il était nécessaire pour eux de le déposer par ailleurs tous ces lieux travaillent avec des scopes qui les accompagnent et qui sont en lien et en interaction avec les autres lieux et donc qui ont la capacité financière d'accompagner ces collectifs et je vous invite vraiment Dijon n'est pas très loin vous pouvez aller sur un lieu où il y a du logement social parce que je voudrais dire j'ai entendu il n'y a pas de logement en fait dans le lieu je vous invite vraiment à y aller pour aller voir ce qui s'y passe parce qu'il y a des petits il y a des grands il y a des jeunes il y a des personnes âgées mais en fait il n'y a pas de logement et le soir c'est fermé donc en fait je vous invite vraiment à y aller enfin dernière petite chose j'ai entendu la question des tags et du fait que ce seraient eux qui les mettraient en place alors je tiens à vous dire quand même que la municipalité sur la question des tags elle intervient elle intervient avec l'équipe de propreté urbaine où justement elle intervient sur les tags elle le fait partout dans la ville dès qu'elle le peut de manière récurrente et donc il n'y a pas un questionnement amical sur lequel on irait moins parce que c'est le quartier et que ce serait et que ce serait soi-disant nos amis enfin je voudrais dire que pour celles et ceux qui connaissent Grenoble et qui connaissent comment vivent les habitants et comment ils circulent le squat rue des Alliés n'est absolument pas à comparer avec ce qui se passe au 38 rue à Lombère ça n'a rien à voir d'accord nous sommes sur du squat d'habitation rue des Alliés avec une population très spécifique et nous travaillons d'ailleurs avec la préfecture je voudrais bien qu'on se dise les choses c'est-à-dire qu'on parle d'habitat on parle de lieu autogéré on parle d'activité sociale bref on parle pas tout à fait de la même chose et donc c'est bien quand on parle d'un sujet de le circonscrire au sujet en lui-même voilà et dernière petite chose alors là excusez-moi c'est un peu personnel mais quand c'est peut-être parce que vous l'avez fait exprès monsieur Carignan mais quand j'entends qu'on laisserait passer des questions de violence faites aux femmes parce que nous serions soi-disant amis avec des groupuscules je trouve ça insultant je trouve que dans cette enceinte on pourrait faire un tout petit peu attention à ses propos c'est minable merci beaucoup un petit complément merci beaucoup rapide rebond monsieur Carignan s'il vous plaît à monsieur Tristot après vous pouvez passer avant après 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 allez ah non il y a une série là monsieur Carignan madame Boer madame monsieur Pinel allons-y oui d'abord je voudrais relever que dans son intervention madame Délat indique que c'était un lieu qui souhaitait être libre de toute subvention municipale pour être totalement autonome écoutez être avec un loyer de 300 euros par mois pour un bien qui en vaut 350 ça me paraît être une liberté par rapport au financement municipal qui est extrêmement relative parce que si on voulait vraiment être indépendant si on veut une contre société anticapitaliste etc. il plaider sa thèse on s'organise tout seul on n'a pas besoin de l'argent du contribuable qu'on ruine au passage et quand un homme qui est minable ce qui est minable c'est de ne pas avoir soutenu la femme seule qui a été menacée de mort ça c'est minable parce qu'une municipalité qui sans arrêt nous répète que la violence faite aux femmes c'est un de ses problèmes majeurs et qu'il y a une dame qui voit en face de chez elle tuer Isabelle en tag dans son domicile et que la municipalité ne fait pas un pas pas un geste pas un coup de fil pas une solidarité pas une compassion et ne passe pas un message à ses amis parce que ce sont effectivement ses amis anarcho-gauchistes madame c'est ça qui est minable et je ne me laisserai jamais manipuler par vous et votre système de surplomb moral qui consiste sans arrêt à essayer de disqualifier celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sur un sujet comme celui-là vous avez manqué à vos devoirs oui en fait tout a été dit c'est vrai que la personne dont j'ai parlé c'est une femme c'est une femme seule avec un chien et qu'elle a eu des menaces de mort et ces menaces de mort elles venaient du 38 rue d'Alembert des gens qui étaient au 38 rue d'Alembert il n'y a pas à en douter voilà c'est tout ce que je voulais dire merci monsieur Pinel oui moi je m'excuse alors je veux juste reposer ma question parce que je n'ai pas eu la réponse qui est très simple et très précise c'est qui donc est la personne représentant cette association c'est à dire la présidente ou le président je ne sais pas quelle est cette personne là voilà qui représente cette association aujourd'hui c'est très précis et très simple je crois qu'il a été répondu que vous pouviez consulter les statuts en préfecture monsieur Benredjeb la présidence si 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 il y a le trio président-trésorier monsieur Benredjeb c'est déposé monsieur Benredjeb oui non simplement monsieur le maire je voulais faire une petite comparaison quant aux emplois développés financièrement l'investissement prévu pour cette association à la différence d'autres associations qui ont un impact beaucoup plus important donc sur Grenoble et dont ils ont les plus grandes difficultés à pouvoir bénéficier à un soutien aussi important que cette association donc on se pose des questions aussi sur l'égalité un petit peu de traitement entre des associations voilà merci merci madame Sénatiempo oui très court juste vous n'avez pas répondu à mes questions autour des moyens financiers de l'association pour qu'elle remplisse ce à quoi elle s'engage en signant le bail amphithéotique avec la ville de Grenoble merci merci monsieur Fristot oui donc plusieurs questions concernant les aspects légaux de ce qui est prévu par la délibération nous avons travaillé bien sûr avec les services de la ville de la métropole sur le sujet qui est le nôtre à présent pour concevoir le bail amphithéotique qui a effectivement une durée de 40 ans le loyer a bien été vu et vous avez l'avis exact c'est le terme de France Domaine qui est d'ailleurs annexé à la délibération donc ça c'est le premier point et puis des échanges de notaires ont eu lieu de notaires de la ville notaires de l'association permettant donc d'aboutir au projet de bail qui est donc joint encore à la délibération concernant le nom des personnes donc les statuts sont signés du président de l'association et du trésorier et donc on va forcément donner le nom ici mais ce nom est disponible donc en séance publique et ça aurait pu être demandé d'ailleurs en commission autre question sur les moyens l'association nous précise qu'il s'agit d'un projet qui a été donc le montant des travaux qui sont indiqués dans la délibération 460 000 euros suite à une étude qui a été donc faite par le cabinet N-Architecte et qui est donc qui a permis de dimensionner tous ces travaux ne sont pas forcément externalisés c'est-à-dire que l'association de part elle-même a des moyens de réalisation et donc ne passera pas forcément commande puisque vous posiez la question des moyens et au contraire l'objectif et c'est un petit peu ce que l'on voit dans ce dossier cette association a bien un modèle qui s'écarte d'une société de consommation à tout crin que nous connaissons et nous sommes certains à dénoncer et la réparation le low-tech le fait de faire par ses propres moyens c'est justement un des fondements de l'association et donc elle compte bien mettre en oeuvre même si tout n'est pas possible en termes de certification par exemple effectivement il faut passer par les structures appropriées et reconnues mais c'est pour vous dire qu'une grande partie de l'enveloppe sera effectuée par l'association par elle-même voilà ce que je souhaitais vous dire en complément sur les questions qui ont été soulevées si beaucoup allez Mme Roche ce sera la dernière intervention et nous passerons au vote merci monsieur le maire non mais il y a un truc que je ne comprends pas c'est ok ils ne font pas eux-mêmes mais enfin acheter du matériel de la peinture de l'électricité des moellons des machins ça a un coût et vous ne nous dites toujours pas quels sont ces moyens de ressources à cette association on ne sait même pas qu'est-ce que c'est je vous propose d'arrêter là les débats monsieur Benredjeb encore mais je pense que ça fait quand même une heure qu'on est dessus oui monsieur Fristot vous parlez de modèle mais donnez-nous un peu plus d'éléments concernant ce type de modèle justement on veut le contenu de ce modèle ce serait quand même intéressant et important de savoir un peu je crois qu'on a compris les termes du débat les oppositions se sont exprimées les mises en cause sont faites de part et d'autre et donc je vous propose de il faut être grenobois depuis combien de générations et quel est le rapport par exemple à des gens qui ne seraient pas grenobois et qu'on pourrait inviter dans le cadre d'autres activités par exemple je crois que là il ne faut pas rentrer là-dessus s'il vous plaît je vous prie ne parlez pas des humains nous passons au vote pour cette délibération numéro 40 qui ne prend pas part au vote ah il y a des amendements en plus j'ai oublié en plus il y en a même des amendements d'exécutifs sur sur le bail donc je vais quand même les passer alors nous allons faire les amendements de monsieur Carignan je vous en prie merci merci monsieur le maire nous pensons que les noms ne sont pas donnés parce que les personnes concernées ont des liens avec l'ADES donc nous le savons bien connu dans les réseaux narco-gauchistes l'ADES un nid je vous enverrai écoutez le trésorier monsieur Rousset c'est ça on voit très bien pardon mais on a compris pourquoi vous ne le donniez pas vous avez démasqué la délégation répertoriée dans les associations narco-gauchistes non mais on comprend parfaitement vous savez vous n'êtes pas des enfants de coeur alors premier amendement le conseil municipal s'engage à acquérir les biens de tous les propriétaires rivains du squat du 38 rue d'Alembert qui souhaiteraient quitter le quartier en souhaitant que la dégradation de la valeur des biens depuis l'installation du squat soit compensée au maximum légal par la ville je pense que à ce moment vous pourriez quand même penser au riverain je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc GEC ah non vous ne pouvez pas voter contre vos propos non monsieur Pinel enfin là excusez moi je suis abasourdi par la ville sur les oreilles voilà vous êtes abasourdi allez donc donc votez contre GEC est-ce qu'il y a d'autres votes contre c'est bien aux amis est-ce qu'il y a d'autres votes contre non vote pour OSCDDC je n'ai pas noté les votes donc s'il vous plaît monsieur Pinel t'aisez-vous là parce que je n'arrive plus à suivre vous faites trop de bruit donc je reprends ce vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc AEC NASA NR madame Roche qui vote contre GEC qui vote pour OSCDDC l'amendement est repousé deuxième amendement je pense qu'il n'est pas peut-être plus aisé pour vous parce que dans le bail je n'en doute pas du tout dans le bail il figure le conseil municipal il figure la chose suivante monsieur Fristot le preneur prendra toute disposition pour n'apporter aucun trouble de quelque nature que ce soit aux propriétés voisines donc c'est un élément favorable du bail et donc on pourrait s'engager on pourrait ajouter le preneur s'engage à ce que son public et ses participants cessent de propager leurs idées anticapitalistes par les moyens de TAG sur les propriétés publiques et privées et plus généralement à respecter le cadre de vie du quartier écoutez je ne vous présente pas les photos monsieur Fristot vous le savez tout le quartier non capital machin tout ça ça vient de là ça abîme des copropriétés ça abîme des commerces nous en sommes tous conscients pourquoi ne pas demander au moment où vous leur donnez 330 000 euros à ces personnes de respecter ça pourquoi ? parce qu'évidemment l'enquête de justice est faite et donc tout le monde sait qui c'est c'est bien connu je rappelle quand même à toutes fins utiles que quand nous arrivons à identifier les personnes qui font des TAG nous leur remettons l'ensemble dans leur oeuvre puisque nous prenons des photos des TAG et que ça peut faire des amendes salées donc je mets cet amendement en voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient AEC madame Roche NR NASA qui vote contre GEC qui vote pour OSCDDC l'amendement est repoussé y a-t-il d'autres amendements ? il y en a un troisième et bien allez-y parce que là donc on est dans un quartier bon très bien et donc au moment où vous prenez cette décision nous nous vous rappelons qu'une structure de l'économie sociale et solidaire est en train de mourir dans le quartier d'Ulysse Rouge pour 10 000 euros donc nous proposons l'amendement suivant dans le cadre de sa volonté de soutenir les initiatives des quartiers le conseil municipal décide d'attribuer une subvention de 10 000 euros à la papothèque afin de maintenir cette structure de l'économie sociale et familiale dans le quartier d'Ulysse Rouge oui c'était un cavalier un cavalier délibératif je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR NASA AEC qui vote contre GEC qui vote pour madame Roche OSCDDC l'amendement est repoussé nous avons un amendement de l'exécutif j'en ai parlé en conférence des présidents c'est une modification je crois dans le bail une précision comme il a été d'ailleurs exposé par le directeur général des services y a-t-il des questions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre alors AEC NASA madame Roche NR OSCDDC qui vote pour GEC donc l'amendement est adopté je mets la délibération aux voix ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre AEC NASA madame Roche NR OSCDDC qui vote pour GEC délibération adoptée je vous remercie délibération 43 insertion au dispositif d'urbanisme tactique de l'ex-lycée Jean Jaurès et de l'ex-antenne 5 y a-t-il des prises de parole non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OEC OSCDDC AEC qui vote contre qui vote pour alors là je ne vois plus de main là-bas NASA c'est bon NR vous faites quoi pour madame Roche pour également lever la main et GEC pour délibération adoptée la 44 mise à disposition gracieuse de locaux pour l'agence Grenoble Capitale verte européenne 2022 pas d'intervention je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC AEC qui vote contre qui vote pour GEC madame Roche et NR délibération adoptée la 45 remise gracieuse et exonération exceptionnelle pour quatre associations suite à des condamnations temporaires de locaux inaccessibles qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 46 participation de la ville de Grenoble à l'AMI acté peuplier par la fédération nationale des collectivités concédantes et régie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour l'unanimité délibération adoptée la 47 adhésion de la ville de Grenoble au réseau des centres-villes durables et de l'innovation de centre-ville en mouvement même vote prise de parole monsieur Pinel merci excusez-moi j'ai toujours du mal à me remettre du lien de monsieur Comparat avec le trésorier de l'association précédente qui gère le 38 rue d'Alembert peu importe alors sur cette délibération vous nous proposez une énième adhésion à un énième réseau cette fois-ci pour la dynamisation des centres-villes pour participer à toujours plus de colloques et séminaires dont nous ne savons jamais ce qu'il en ressort pour Grenoble mais qui vous permettent de communiquer et de faire bon genre en décembre vous avez présenté 15 priorités pour la vitalité du cœur de ville en 2022 face à ces mesurettes qui n'engagent que ceux qui les croient et n'ont vocation qu'à poursuivre dans la communication nous vous avons formulé 10 propositions concrètes pour redynamiser Grenoble et véritablement revitaliser un cœur de ville en difficulté et qui ne demande qu'à être prise car il n'y a pourtant rien de sorcier nous redynamiserons la ville en la rendant attractive en s'attaquant aux problèmes d'accessibilité de propreté et de sécurité la seule chose que vous avez été capable de proposer en 8 ans de mandat c'est la municipalisation des locaux vacants vous persistez à brasser du vent à refuser de vous saisir des vraies solutions qui amélioreraient véritablement la situation pire pendant que vous adhérez à ce réseau pour faire mine d'agir vous avez créé les conditions de l'accélération du dépérissement du centre-ville alors que vous appartenez à la majorité métropolitaine depuis 8 ans vous avez cautionné puisque vous êtes abstenu par accord politique de majorité vous avez permis le vote et la réalisation du nouveau centre commercial NERPIC d'un autre âge comme vous le disiez si bien tout à l'heure avec ses 90 commerces ses 25 restaurants à Saint-Martin-d'Air vous avez voté pour l'extension de 15 000 m2 de Grand Place un autre projet aussi d'un autre âge pensez-vous sérieusement qu'une adhésion à un énième réseau compensera un temps soit peu ses décisions mortifères pour nos commerçants du centre-ville la signature de cette convention a quelque chose d'absurde et surtout d'hypocrite tant vos décisions successives étouffent et tuent à petit feu le commerce grenoblois aussi notre groupe s'abstiendra sur cette délibération merci je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc au SEDDC AEC qui vote contre qui vote pour NR également abstention de NR et donc qui vote contre personne qui vote pour NASA et GEC délibération adoptée la 48 convention d'occupation temporaire par le palais de la bière des questions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 49 extension temporaire de terrasse sur le stationnement pour faciliter l'application des mesures sanitaires même vote même vote tout le monde oui merci délibération adoptée la 50 organisation de la foire des rameaux 2022 même vote non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SEDDC qui vote contre qui vote pour s'autre groupe unanimité délibération adoptée la 51 convention financière avec Grenoble la pleu métropole pour la démolition de la passerelle de la bruyère qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre vote pour unanimité délibération adoptée on passe à la 52 convention d'objectifs et de moyens avec la métro et la MNEI maison de la nature et de l'environnement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 53 convention d'objectifs et de moyens avec France nature environnement même vote même vote 54 convention annuelle d'objectifs et de moyens avec la ligue de protection des oiseaux même vote même vote délibération adoptée la 55 adoption du barème national d'évaluation de la valeur des arbres monsieur Carignan vous avez la parole si monsieur le maire si vous voulez je pense que cette politique là de barème national d'évaluation de la valeur des arbres est contradictoire avec votre politique d'urbanisme je suis désolé de le répéter mais comme les délibérations se suivent à la métropole et ici on est bien contraint de plaider ce à quoi nous croyons et si je prends les réalisations urbaines que vous êtes en train de réaliser je ne pense pas que l'évaluation de la valeur des arbres ait été prise en compte puisque au fond il n'y a pas depuis 7 ans que vous êtes là il n'y a pas la création d'un grand parc urbain d'un grand espace de respiration comme vos prédécesseurs ont pu le faire le journal du dimanche il y a une semaine à classer les villes sur la base de 187 critères il a rejoint celui de l'UNEP qui indique que Grenoble la partie urbaine de la métropole est une des dernières villes de France pour les espaces verts par habitant alors je crois que ces critères de barème d'évaluation de la valeur des arbres seraient plus crédibles si vous aviez prêté attention dans chacun de vos projets à la sauvegarde des arbres je rappelle que place de la gare il y avait de très beaux cerisiers du Japon qui ont été abattus avec la piste cyclable je rappelle que vous avez abattu les arbres de la piscine Jean-Bron je rappelle que place Victor Hugo il y a des allées de Candelabres qui ont remplacé des arbres je rappelle que l'autopont que vous venez de détruire le autopont de Grand Place avait une rangée d'arbres que vous avez détruit donc je pense que là-dessus il faudrait y prêter attention il y a deux projets qui vont aussi détruire les arbres c'est Beauvers un quartier déjà très densifié vous avez évoqué monsieur le maire tout à l'heure ce projet et incontestablement il va encore supprimer des arbres il y a la Bastille où il y a une urbanisation alors que vous auriez pu préempter pour empêcher cette urbanisation et augmenter les espaces verts et les arbres et puis vous avez les premières réactions des habitants auxquels vous avez présenté le projet à Libère qu'est-ce qu'ils ont dit si j'ai bien lu le compte-rendu ça ne leur plaisait pas parce que les allées entre le béton les allées vertes entre le béton ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient alors moi je crois qu'il faut en changer puisque on parle des arbres nous vous proposons nous deux amendements pour les protéger comme ça ce sera très concret vous voyez nous on est toujours très concret vous avez on vous propose de sauver les arbres de Beauvers les derniers arbres de Beauvers on vous propose de les sauver et on vous propose que vous preniez l'engagement que dans le parc Tarz votre projet d'immeuble ne détruise pas d'arbres voilà au moins vous avez la possibilité de passer aux actes donc on a deux amendements sur cette délibération monsieur Pinel c'est un petit suspense toujours alors je suis aussi intervenu au conseil métropolitain puisqu'il s'agisse franchement je ne me rappelle pas du tout c'est pour ça que j'étais content de réentendre l'intervention de ce qu'à réunion ça sera dans les best-of les chansons qu'on aime bien c'est qu'on aime bien y réentendre en fait le problème le sujet pardon pas le problème le sujet vaut qu'on s'y attarde et puis du coup j'avais présenté un amendement vendredi au conseil métropolitain qui effectivement méritait une rédaction plus technique compte tenu des 49 communes et de la complexité de la métropole et donc j'ai adapté ma proposition d'amendement pour qu'elle soit réalisable au niveau de la commune et au niveau de la ville concrètement donc vous nous voyez ravis que la protection des arbres grenoblois devienne enfin votre préoccupation il y a en effet un véritable enjeu à protéger les arbres de façon préventive aussi notre groupe s'associe à l'approbation de ce barème de l'arbre qui permet la prise en compte de plusieurs critères comme la dimension de l'arbre existant son ancienneté sa remarquabilité son emplacement parce que comme de nombreux rues grenoblois nous avons été atterrés et nous regrettons l'abattage des arbres de pleine terre qui ont pu être faits dans plusieurs opérations d'aménagement urbain récemment je ne vais pas les relister puisque Alain Carillon vient de vous les citer ceci dit quand même je regretterai l'arbre remarquable de la rue Georges Jaquet à Bouchaillet-Vialet je regretterai aussi le cèdre remarquable qui trônait dans le carrefour de l'avenue Marie-Rénoir des arbres remarquables et qui ont été abattus très récemment aussi j'invite notre conseil municipal à aller plus loin et du coup à sanctuariser notre patrimoine d'arbres grenoblois aussi je propose l'amendement suivant très simple le conseil municipal de Grenoble décide de sanctuariser les arbres qui sont propriétés de la ville de Grenoble ça fait rigoler j'ai pas compris l'humour il n'y avait pas d'humour en fait là-dedans il y avait simplement et ce n'est pas le même amendement que j'ai proposé vendredi ce qui était pour le vérifier donc je l'adapte bien c'est bien le conseil municipal de Grenoble décide de sanctuariser les arbres qui sont propriétés de la ville de Grenoble pour chaque projet urbain les arbres existants seront protégés en cas d'impossibilité de conservation leur abattage devra être soumis aux élus décideurs si aucune solution n'a pu être trouvée la ville de Grenoble compensera la coupe de ces arbres concernés par la plantation d'autres arbres d'une valeur totale équivalente aux arbres coupés selon le barème de la valeur de l'arbre voté ce jour voilà j'imagine que ce simple amendement j'ose espérer que sur la protection des arbres nous serons tous d'accord puisque vous nous faites voter un barème de la valeur de l'arbre je propose qu'il ne s'applique pas simplement aux citoyens qui avec sa voiture va heurter ou va percuter un arbre mais qu'il s'applique aussi à notre collectivité et donc du coup j'imagine que sincèrement vous allez être d'accord sur cet amendement et qui techniquement en tout cas la façon dont il est rédigé est tout à fait applicable à la ville de Grenoble merci alors pas d'autres interventions donc je propose de mettre l'amendement de monsieur Pinel aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NER AEC NASA qui vote contre GEC qui vote pour OSCDCC Mme Roche amendement repoussé je mets la délibération aux voix non modifiée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient AEC Mme Roche qui vote contre qui vote pour OSCDCC NR NASA GEC délibération adoptée la 56 avis de la ville de Grenoble sur le déclassement des installations nucléaires exploité par le CEA des interventions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 57 convention avec le département pour la vaccination pour la période 2022-2024 nous ne parlons pas que du Covid je vous rappelle que nous avons un centre municipal de vaccination qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 58 il s'agit d'une délibération donc sur l'accès au droit vous le savez nous avons fixé notre action sociale sur l'accès au droit et la lutte contre le non-recours et les permanences juridiques sont un pilier de cette politique avec un vrai succès puisque c'est plus de 900 personnes qui ont été reçues en 2019 dernière année de référence et donc ces permanences représentent un réel espace d'informations et de recours pour que chacun puisse bénéficier des sécurités qui permettent d'avancer je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 59 elle porte là sur la convention entre la ville de Grenoble et Episol pour les paniers solidaires dans les maisons des habitants Episol vous le savez un acteur reconnu du territoire qui est un exemple pour les liens entre le défi climatique et la justice sociale et qui propose donc des paniers de fruits et légumes locaux souvent bio d'ailleurs à des tarifs qui prennent en compte les revenus de chacun des interventions non je mets aux voix unanimité également oui merci délibération adoptée la 60 avenant financier aux conventions d'objectifs et de moyens pour les associations exerçant dans les champs de la citoyenneté de la vie de quartier et du développement des territoires unanimité unanimité délibération adoptée la 61 avenant la charte conventionnelle pluriannuelle avec la CAF pas d'intervention unanimité unanimité délibération adoptée la 62 convention de mise à disposition de local à l'association Arlequin Targile aux 17 galeries de l'Arlequin même vote non monsieur Pinel vous avez la parole et oui merci alors chers collègues monsieur le maire à l'occasion de la signature de cette convention d'occupation aux 10 galeries de l'Arlequin je vous ai interrogé l'autre jour lors de la commission qui présentait cette délibération du devenir des 10 et 20 galeries de l'Arlequin cette délibération nous permet ainsi de savoir ce que vous réservez à ces deux bâtiments ces 191 logements je rappelle 191 logements sociaux vides des T1 au T6 dont certains sont vides depuis près de 10 ans des appartements vides qui sont tous chauffés par les deux chaudières en pied d'immeuble aux 10 et aux 20 et certains éclairés jour et nuit des appartements dont beaucoup ont les balcons et les fenêtres ouvertes réchauffant ainsi la cuvette grenobloise oui bien sûr mais venez il n'y a aucun fake news allez-y tout est vérifié c'est effectivement et c'est là où je comprends votre effroi c'est effectivement un scandale écologique c'est aussi un scandale de logements sociaux vides échauffés depuis 10 ans pendant que des tentes précaires de sans domicile fixe fleurissent dans chacun des recoins de notre ville pour le 10 galerie de l'Arlequin nous apprenons ainsi que vous étiez en conflit avec l'ANRU entre démolition ou projet de rénovation de logement nous apprenons ainsi que rien n'est à ce jour décidé mais soyons rassurés le devenir de ce bâtiment sera réexaminé lors de la clause de revoyure sauf que ce rendez-vous n'est pas à l'agenda et ne le sera pas sur ce semestre et probablement pas sur 2022 pour le 20 galerie l'Arlequin vous nous en confirmez la démolition malgré le RIC des habitants qui avaient pourtant mobilisé 526 habitants qui avaient demandé à 70% la non démolition de ces logements en excellent état sauf que cette démolition est prévue signée dillée aucune échéance alors j'ai bien compris que la démolition du vin était d'abord conditionnée à la démolition de l'ancien siège du CCAS initialement prévu en mai dernier mais qui n'a à ce jour pas bougé d'un iota d'ailleurs vous étiez engagé lors du dernier conseil municipal à nous communiquer les échéances de la démolition du CCAS je les attends toujours j'ai bien compris que c'était une série de dominos est-ce que du coup aujourd'hui c'est à dire deux mois plus tard après ma demande est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez enfin nous communiquer les échéances de démolition du siège du CCAS qui derrière j'ai bien compris détermine la rénovation du 30 galerie l'Arlequin ainsi que la démolition du 20 galerie l'Arlequin je ne parle pas de la clause de revoyure pour le devenir du 10 galerie l'Arlequin voilà donc ma question est très simple aujourd'hui quelles sont les échéances de démolition du siège du CCAS merci merci est-ce que quelqu'un veut répondre non on n'a toujours pas de date donc on peut enchaîner si parce qu'on est dessus alors par contre sur la clause de revoyure elle est pour l'instant programmée en 2022 donc on verra évidemment les conséquences des élections sur tout cela mais pour l'instant elle est bien dans les tuyaux je mets cette délibération on voit vous voulez continuer à prendre la parole s'il vous plaît vous me la donnez vous me la donnez vous me la donnez je vous la rend j'entends j'entends non mais c'est important parce que je vous ai posé la question au dernier conseil municipal je vous ai posé la question à celui d'avant donc là j'entends que vous dites concernant la démolition du siège du CCAS qu'aujourd'hui vous n'avez pas de date c'est ce que vous venez de nous dire à l'instant c'est bien ça je n'ai pas de date de fin donc je ne vais pas vous donner une date de fin non mais si parce que cette démolition elle était prévue au mois de mai qu'entre temps dans ce que j'ai compris toujours il y a une agence enfin une entreprise qui s'occupe de la sécurisation des locaux en attendant ce qui veut dire que j'imagine ça a un coût ça veut dire que ça a un coût aussi derrière pour les habitants du 30 galeries l'Arlequin qui ont été déménagés dans l'attente des travaux mais qui ne peuvent pas se faire tant que le siège du CCAS n'est pas démoli et pareil pour le vin enfin vous voyez donc ça veut dire que ça a des coûts très importants et des gènes très importants pour les habitants c'est pour ça que donc j'entends aujourd'hui que vous n'avez toujours pas de date quelles sont les échéances de démolition du siège du CCAS je vous ai déjà répondu que vous n'avez rien mais c'est fabuleux sur ce projet sur ces bâtiments vous n'avez rien depuis 10 ans c'est un amusinant vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a effectivement des soucis de sécurité c'était d'ailleurs l'un des objets de nos demandes dans le CE mandat auprès de l'ANRU dans le CE mandat donc les sous qui étaient censés arriver dans les quartiers populaires nous avions demandé notamment 600 000 euros pour la sécurisation des chantiers ok ils ne sont pas là donc ça veut dire qu'on attend quoi on attend on va attendre dans 20 ans ça veut dire que ça n'a pas bougé j'espère j'espère qu'on vous entende et que d'ici 20 ans le quartier sera sécurisé de la même manière qu'il le serait ailleurs j'espère M. Pinel comme évoqué en commission non mais ça devient risible en fait comme évoqué en commission nous n'avons pas le nouveau calendrier de phasage de démolition du CCAS la reprise des chantiers ne nous appartient pas et donc du coup dès que le calendrier sera de nouveau possible ce n'est pas nous appartient pas M. Pinel parce que vous savez que ça nécessite l'intervention de plusieurs partenaires dont la préfecture et les forces de l'ordre et que pour l'instant nous n'avons pas le calendrier de l'ensemble des partenaires pour garantir la reprise du chantier donc tant que nous n'avons pas la date de reprise du chantier nous ne pouvons pas établir le nouveau calendrier donc nous vous le communiquerons dès que possible mais pour l'instant nous ne l'avons pas nous ne pouvons donc pas l'imaginer pour répondre à votre question M. Pinel je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR Mme Roche qui vote contre qui vote pour les autres groupes donc unanimité délibération 63 pacte de gouvernance et de citoyenneté de la métropole il s'agit de l'avis du conseil municipal Mme Sénat-Yempo merci M. le maire lors du conseil métropolitain du 17 décembre 2021 nous avons voté collectivement le pacte de gouvernance et de citoyenneté ce pacte est le fruit d'un long processus démocratique au sein du conseil métropolitain les deux vice-présidents en charge du dossier Eric Rossetti et Pascal Clouer accompagnés des services ont pris le temps de rencontrer l'ensemble des maires ou leurs représentants tous les groupes politiques et notamment les présidents de groupe de la majorité à deux reprises fin novembre début décembre afin d'aboutir à un document qui fasse consensus une démarche exemplaire qui a permis d'aboutir à un document complet ce document finalisé est envoyé aux communes le 15 novembre suite à quoi vous avez vous-même transfis deux courriers afin de faire part de vos suggestions de nombreuses propositions des groupes mais aussi de votre part monsieur le maire ont été prises en compte d'autres abandonnées suite aux échanges avec les groupes politiques notamment le vôtre qui ne s'est toujours pas fait l'écho des propositions le 17 décembre dernier lors de ce conseil métropolitain les deux vice-présidents étaient encore à l'écoute des propositions faites par les groupes la preuve en est qu'ils ont accepté les amendements proposés par le groupe MPTS nous sommes aujourd'hui dans la continuité normale du processus c'est à dire que vous soumettez à votre conseil municipal le pacte voté en décembre dernier jusque là rien de choquant mais là où ça se corse c'est que vous vous proposez de voter ce pacte en ayant apporté des modifications de forme d'abord présentées dans l'annexe et une modification significative de fond dans le corps de la délibération c'est la seconde fois que vous essayez de détourner des décisions prises en conseil métropolitain en apportant des modifications significatives aux délibérations quand elles arrivent en conseil municipal comment justifiez-vous ces modifications deux mois après que les débats se soient tenus si ce n'est pour instrumentaliser une sorte d'insatisfaction une insatisfaction de qui d'ailleurs ? de l'ensemble du groupe humain à la métropole la vôtre de tout ou partie du groupe GEC monsieur le maire il faut savoir reconnaître et respecter les réussites collectives ce pacte en est une pardon décidément depuis le début des discussions sur le pacte de gouvernance et de citoyenneté vous faites un blocage sur la place et le poids de la conférence des maires ce point a fait comme je l'ai déjà évoqué l'objet de longues discussions et d'un compromis à l'échelle de la majorité métropolitaine compromis que vous tentez de balayer d'un revers de main avec la délibération d'aujourd'hui la conférence des maires et le conseil métropolitain doivent être complémentaires la conférence des maires étant l'émanation territoriale le conseil l'émanation démocratique et qui restera la seule instance délibérative ce n'est pas votre défiance vis-à-vis des autres communes de la métropole qui permettra à l'institution d'avancer les deux premiers points que vous énoncez dans le corps de la délibération ont été retoqués car quasiment impossible à mettre en oeuvre et que les élus métropolitains se sont refusés de mettre en place des seuils qui ne pourraient être mobilisés si j'osais un parallélisme des formes avec le dispositif de votoissance citoyenne que vous avez mis en place sur Grenoble je dirais que proposer des seuils tout en sachant qu'ils sont inatteignables ce n'est pas pour ouvrir un espace de participation mais au contraire plomber des espaces de dialogue et ce que je souhaite c'est le dialogue la démocratie aussi imparfaite soit-elle sans suffrage universel direct concernant les élections métropolitaines dès lors je ne me retrouve pas dans vos propositions et bien qu'avec Hassan Bouzégouv nous ayons voté le pacte de gouvernance et de citoyenneté à la métropole nous ne voterons pas celui-ci puisque vous essayez de le dénaturer avec vos propositions de modification et nous vous proposons donc un amendement qui serait simplement de doter le paragraphe qui va dans un souci d'amélioration jusqu'à celui ne pouvant être que consultatif en fait toute la partie que vous avez rajoutée et qui permettrait d'avoir une délibération conforme avec celle que nous avons votée en conseil métropolitain merci merci monsieur Pinel merci je vais aller dans le même sens de Cécile c'est un tième pot vous nous demandez ce soir d'approuver le pacte de gouvernance de la métropole dont je rappelle 5 personnes dans cette pièce sont vice-président vous faites quand même partie de l'exécutif j'ai oublié pardon la conseillère métropolitaine déléguée donc vous faites partie de l'exécutif de cette métropole et donc vous nous demandez d'approuver ce pacte assorti de demandes de modifications soit ni plus ni moins qu'une dizaine d'amendements alors même si cela est techniquement prévu par le code général des collectivités territoriales j'ai bien compris il est tout de même dommage que ces propositions n'aient pas été faites au préalable je rappelle mais Cécile vient de les rappeler aussi que ce pacte a été travaillé lors d'états généraux en juin et juillet dernier qu'un premier document nous a été présenté en septembre que chaque groupe de la métropole a été consulté en octobre pour y intégrer ses demandes de modifications ainsi que ses remarques techniques que le document de travail a été présenté en commission le 3 décembre que le pacte de gouvernance a été débattu en séance du conseil métropolitain le 17 décembre lors de ce conseil il y a d'ailleurs eu une vingtaine d'amendements de notre groupe et du groupe CCM je rappelle d'ailleurs que vos élus ont voté contre mon amendement qui proposait que la métropole mette en place une règle de parité femmes-hommes au sein de son exécutif qui s'appliquerait dès le prochain renouvellement soit dit au passage le pacte de gouvernance a donc été approuvé lors de sa séance du 17 décembre avec notamment le vote favorable de l'ensemble de votre majorité et parce que vous n'avez pas fait votre travail en temps et en heure parce que votre majorité était alors probablement plus préoccupée par la primaire écologiste et la campagne interne d'Éric Piolle que par les dossiers grenoblois vous allez mobiliser demain les 119 conseillers métropolitains en rouvrant le débat sur ce pacte de gouvernance et en mettant au débat vos 10 amendements simplement parce que vous n'avez pas fait votre travail quand il était temps de le faire sincèrement c'est honteux et irrespectueux du travail des élus métropolitains je vous remercie merci monsieur Fristot pour une réponse oui très rapidement il a été évoqué le processus de délibération de la métropole je pense qu'il ne faut pas confondre le travail qui est fait au niveau de la métropole et le travail qui est fait dans les communes puisque le code général des collectivités prévoit que les communes émettent donc une délibération à propos du projet de pacte de gouvernance et donc il eut peut-être été plus logique que les communes délibèrent avant la métropole ça n'a pas été le choix de la métropole mais le principe du code général des collectivités n'est pas de donner quitus à la métropole une fois qu'un texte circule et fut-il délibéré par la métropole donc là on a bien retravaillé pointer du doigt les problèmes démocratiques d'équilibre entre le conseil métropolitain et la conférence des maires donc voilà l'objet de cette délibération je ne suis pas plus long à cette heure merci madame Chalas oui merci monsieur le maire je trouve cette réponse quand même assez consternante que vont voter les cinq représentants de la ville qui siègent à la métropole différemment de ce qu'ils ont voté à la métropole alors que vous êtes ici dans la majorité et là-bas dans la majorité enfin vous êtes schizophrène en réalité on dit quelque chose on soutient un projet à la métropole et à la ville deux jours après on le conteste mais quel est le sens de la cohérence politique de ce vote objectivement donc vraiment je m'interroge et hélas ça en dit long sur l'incapacité que la majorité de la ville de Grenoble a à exister à dialoguer avec le reste de la majorité à la métropole on voit bien là l'incohérence totale je suis stupéfaite comme mes collègues bien évidemment merci d'autres interventions non je mets ce rapport au voie qui ne prend pas part au vote ah pardon l'amendement tout à fait donc je mets au voie l'amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre GEC qui vote pour AEC Mme Roche NR NASA OSCDCC l'amendement est repoussé et je mets la délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC qui vote contre AEC Carignan pour ceux qui ont raté le conseil métropolitain de vendredi c'est la saison 2 mais ça bug il y a des conseillers municipaux qui ne siègent pas au conseil métropolitain oui mais on leur raconte si c'est juste pour eux on peut leur faire un résumé des meilleurs moments je comprends que l'épisode Pierre-même n'avait pas envie que ce soit répété vous ne souhaitez pas je peux passer faire l'impasse allez-y allez-y je vous en prie on a tout notre temps on est bien on rappelle monsieur le maire qu'il s'agit d'une scène de la ville tout à fait et d'un rapport de la chambre des comptes il ne faudrait pas en parler vous croyez que c'est une chambre d'enregistrement pour que ce qui vous intéresse c'est ça la conception de la mairie c'est que vous tout ce qui va dans votre sens ça passe puis tout ce qui ne va pas dans votre sens il ne faut surtout pas en parler parce que le rapport quand même d'observation définitive de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur les SEM ça vérite un débat du conseil municipal certes vous le mettez le plus tard possible c'est pas que vous allez mettre en numéro 1 ou numéro 2 vous préférez les chartes et autres grandes déclarations de principe sur 2040 vous êtes plus à l'aise que pour discuter de ce qui se passe en vérité parce que quand on dit quand on lit les rapports effectivement c'est autre chose la Saminovia dit la chambre régionale des comptes après les commissaires aux comptes n'est pas viable ces charges de fonctionnement ont trop augmenté j'adore moi ça j'adore parce que vraiment c'est vous qui gérez ça ça augmente les charges augmentent au fur et à mesure que les activités diminuent il y a les doublons et puis surtout il y a le fonctionnement parce que vous là les grands donneurs de leçon il y a le fonctionnement de la société qui est décrite sous la présidence de madame Tabelle qui est alors championne des donneuses de leçons le fonctionnement le conseil d'administration très faible l'absence de tout débat information insuffisante du conseil municipal manque d'informations financières qui mériterait dit la cour des comptes elle a un langage assez délicat les informations financières mériteraient des éclairages pour être appréhendées totalement j'aime ces formulations parce que cette opacité est très délicatement décrite par les magistrats il n'y a selon eux aucune analyse du risque aucun élément stratégique sur le développement de la société la CRC dénonce la confusion l'imprécision volontaire de la présentation des comptes qui permet à la ville de présenter des sommes comme des avances dans son budget c'est à dire que nous budget municipal ce ne sont pas des dépenses les avances les avances remboursables elles sont des avances pour le budget de la ville et elles sont des participations dans le budget de la SEM ça s'appelle de la cavalerie la chambre des comptes demande que les commissaires aux comptes éclaircissent cette situation qui fausse les comptes de la ville et ne permet pas de faire la prévision en ce qui concerne les dépenses des SEM ces quelques éléments c'est sûr que je comprends que vous n'ayez pas envie de les entendre ça j'avoue que vous préférez qu'on passe dessus de la gestion de madame Tavel alors subsidiairement et ça ça rejoint ce que j'ai répété mais bon comme c'est la cour des comptes qui le dit j'espérais que vous pouviez l'entendre que le niveau d'encours sur la ZAC Flaubert demeure très élevé attestant je cite de la difficulté de commercialisation de l'opération vous ne voulez pas l'entendre très bien la CRC attire l'attention de la dette de la société qui doit être un sujet de préoccupation pour la commune de Grenoble qui garantit 80% de ses emprunts or tout retard dans les opérations conduit à de nouveaux emprunts et donc je reviens à ce que nous effectivement répétons ne serait-il pas temps de revoir l'opération Flaubert ne serait-il pas temps avant que nous ayons les notes que les contribuables et la note à payer l'opération Bouchaillet elle-même est très en retard la CRC vous demande une analyse des risques et le contribuable se joint à vous pour le demander alors cette gestion calamiteuse dans la méthode financière non coûteuse pour le contribuable a été conduite en toute opacité parce que autant vous voudriez qu'on n'en débatte pas là mais monsieur le maire vous nous avez même interdit la représentation dans l'ISSEM sur 16 représentants vous avez empêché le groupe d'opposition le premier groupe d'opposition qui représente 25% des grenoblois d'y être représenté nous aurions pu à l'intérieur dire tout ça donc nous sommes contraints de le dire ici au vu au vu du résultat de la chambre des comptes et puis effectivement le fait qu'il n'y ait pas d'observateur pour les magouilles il n'y a pas d'autre chose parce qu'il y a des magouilles qui ont été faites et en particulier ce que vous avez ce que vous avez fait avec l'ancienne tête des listes des verts aux élections municipales monsieur Kermen quand vous l'avez embauché comme directeur général de la SEM moi j'avais interrogé madame Tabel plusieurs fois pour lui demander quel est le coût de cette opération je n'ai jamais eu de réponse donc la CRC apporte les réponses je comprends que vous ne souhaitiez pas qu'on en parle et qu'on ne soit pas présent alors la Cour des Comptes indique la Chambre des Comptes indique que pour caser monsieur Kermen ancien adjoint à l'urbanisme qui appartient à la nomenclatura des verts locaux depuis 1995 il a fallu virer il n'y a pas d'autre terme madame Valérie Dioré la directrice générale de la SEM au moment de la virer Eric Piolle a précisé que sa compétence n'était pas en cause alors pour un départ à l'amiable d'une personne qui ne méritait pas de partir il a fallu sortir le carnet de chèques 150 000 euros soit 5 fois le montant le montant légal quand on aime le verre on ne compte pas alors je signale au passage que cette opération a été effectuée au moment où la municipalité de Grenoble et son maire signaient une de ces énièmes chartes pour l'égalité d'accès hommes-femmes aux responsabilités j'ai aussi beaucoup aimé la concomitance de temps entre cette charte et comme c'était la seule femme directeur générale de SEM j'avoue que rapprocher vos chartes de ce que vous faites est toujours un immense plaisir mais comme avant les élections municipales de 2020 il fallait débrancher Pierre Kermen parce que la patate chaude était un peu gênante en période électorale il a fallu faire une fin anticipée de son contrat pour un coût total de près de 100 000 euros qui comprenait une prime de départ de 8,7 fois le montant légal merci patron il me semble que l'auteur de ce film un de vos amis il lui a manqué un épisode alors dans la précipitation madame Tavelle a recruté un directeur qui ne faisait pas l'affaire l'a gardé seulement deux ans il a fallu le licencier aussi et donc avec quatre directeurs généraux en six ans pour avoir seulement voulu caser un candidat vert probablement dans le cadre d'un accord politique avant les élections pour que monsieur Kermen se tienne tranquille on peut supposer puisque vous n'en avez jamais donné les raisons l'ensemble selon la chambre régionale des comptes aura coûté 335 000 euros aux contribuables c'est pourquoi vos leçons à vous qui n'êtes pas tout à fait des perdreaux de l'année nous les recevons avec disons beaucoup de distance quand on regarde la gestion réelle et vous comprenez pourquoi nous n'avons aucune confiance dans vos affirmations dans vos leçons et sur le fond nous réitérons nos requêtes de fusion de ces activités afin de réaliser des économies d'échelle et parce que ces économies d'échelle vous sont réclamées par la chambre des comptes sont réclamées par le fait que l'accroissement du personnel de la métropole qui a augmenté de plus de 10% par rapport au transfert des communes s'est réalisé sans que la masse salariale des communes ne baissent et de ce fait les dépenses générales de fonctionnement continuent à augmenter et ces activités de SEM ou de SPL relèvent de cette absence de mutualisation donc non seulement votre gestion est mauvaise mais par contre vous n'avez ne tirez pas les conséquences en vous organisant différemment et enfin un petit détail j'ai interrogé le directeur général de la SEM pour lui demander pourquoi un marché des informations sur un marché très précis souligné par la chambre urbaine des comptes et je n'ai pas reçu de réponse non plus monsieur le maire cette opacité l'absence vous n'avez pas voulu que nous vous contrôlions à l'intérieur nous comprenons pourquoi et je sais pourquoi vous voulez garder toutes ces entités c'est pour pouvoir y caser les copains merci y a-t-il d'autres interventions oui monsieur clouère oui merci monsieur le maire je vais donc répondre aux différentes questions alors peut-être une réponse un peu longue pour éclairer peut-être les grenobloises et les grenoblois qui nous regardent et puis effectivement celles et ceux qui n'ont pas pu suivre ce dossier depuis très très longtemps parce que je rappelle quand même que les questions qui sont soulevées ici c'est pas c'est pas des questions qui sont nouvelles c'est la huitième fois qu'on les aborde on les a abordées lorsqu'on a fait en tout cas les questions sur la mutualisation lorsqu'on a fait passer les CRAC ce qu'on appelle les bilans d'activité à la ville à la métro on les a fait passer en commission de contrôle à la ville et à la métro on les a fait passer en commission à la ville et à la métro et on les a débattues vendredi dernier à la métro et on les débat aujourd'hui à la ville de Grenoble et c'est très bien comme ça mais c'est important de se dire que c'est pas un dossier qu'on découvre ici en tout cas pour un certain nombre d'entre nous je vais d'abord signaler que le rapport de la CRC c'est un rapport qui nous est utile c'est un rapport qui nous est utile et qui va nous aider à atteindre notre objectif politique et il n'est pas étonnant que dans un rapport de la CRC il y a un certain nombre de critiques qui soient faites j'allais dire pour ceux qui connaissent bien les rapports de CRC c'est même l'objectif c'est à dire que les remarques que vous avez notées sont monnaie courante dans les rapports de la CRC bien sûr bien sûr que oui si vous lisez et décortiquez tous les rapports de la CRC les magistrats se font un honneur de trouver et c'est bien normal les choses qui apparaissent comme étant possible d'être améliorées et ça a été le cas pour nos sociétés donc je rappelle sur la question de la mutualisation notre objectif c'est de construire à partir des sociétés SM, SPL, Innovia, Sagesse et Innovaction un groupe un groupe uni en termes de gouvernance politique et un groupe qui soit diversifié et complémentaire en termes d'expertise dans les secteurs du conseil de la construction de l'aménagement commercial et économique c'est à dire pouvoir intervenir dans les trois grands secteurs que je vais citer les grandes opérations stratégiques les grandes opérations complexes en milieu dense rénovation urbaine Presqu'Île Grand-Alpes Polarité Nord-Est Flaubert Abbey un deuxième type d'opération c'est des opérations de renouvellement urbain pour des communes de taille moyenne je pense aux opérations à Mélan à La Tronche à Pont-de-Clé à Saint-Égrève et puis un troisième type d'opération c'est de l'ingénierie territoriale pour les petites communes semi-urbaines celles qui veulent construire un gymnase ou des constructions dans leurs communes donc on a conduit depuis un travail qui a commencé en 2015 effectivement sous la présidence de Maud Tavel un travail de structuration pour offrir cet ensemble de services actuellement nous avons fixé nous avons finalisé l'objectif que nous nous étions fixés d'aboutir au GIE qui regroupe les trois sociétés avec de nouvelles communes qui sont adhérentes notamment à La Sagesse je pense à Échirol je pense à Ébain je pense à Pont-de-Clé à Mélan en 2021 Saint-Égrève et GIER qui nous rejoignent au premier semestre 2022 donc ça c'est fixé on a aussi fixé un plan d'affaires prévu pour 2022 et 2023 avec de nouveaux contrats qui ont été passés notamment par la métro et puis un certain nombre de communes de la métro et puis il y a le projet en lien avec la SPL Innovaction de création d'une foncière commerciale économique qui est prévue pour le 1er janvier 2023 donc ce GIE cette fusion qui permet une économie d'échelle a été réalisée et pour que les grenobloises et grenoilles comprennent ça veut dire qu'on a un GIE qui mutualise et qui regroupe avec des salariés qui sont directement recrutés par le GIE toutes les fonctions support finance etc direction RH et puis ensuite dans chacune des sociétés on a uniquement des chargés d'affaires et des chargés d'opérations chef de projet chargé d'opérations donc cette première étape a été finie pas plus tard que le mois dernier puisqu'on a validé tout ça en conseil d'administration deuxième chose sur le train de vie des sociétés le cours des comptes le révèle c'est un train de vie qui est plus que tout à fait raisonnable les locaux sont limités en taille les frais de représentation de communication la politique d'achat etc est une politique responsable on a notamment acquis du matériel de bureau systématiquement avec la filière du réemploi voilà le rapport ensuite pointe effectivement critique un projet de plan de développement qui était ce qu'on a appelé le PDS qui a été élaboré jusqu'en 2019 qui était en fait un des scénarios possibles qui projetait de multiplier les structures sans pour autant enrichir et diversifier le portefeuille d'activité des sociétés on a laissé tomber ce plan-là aujourd'hui avec la ville de Grenoble je vais y venir sur Carmen avec la ville de Grenoble et la métropole pour aboutir à la démarche que je viens de vous citer qui est une démarche avec une SPL qui nous permet de faire du in-house quasiment en régie et à côté une SEM société d'économie mixte qui nous permet d'aller dans le champ de la concurrence pour aller chercher des marchés dans le domaine avec des partenariats dans le privé et de façon à se répartir les risques économiques deuxième chose nous ne sommes pas les seuls à faire comme ça je l'ai dit en conseil de métro à Lyon c'est le cas vous avez une SEM une SPL à Toulouse il y a un GIE avec une SEM une SPL à Strasbourg également à Bordeaux etc. deuxième chose sur les résultats déficitaires vous en avez fait allusion sur les sociétés les résultats annuels des sociétés sont effectivement la cour des comptes le pointe régulièrement déficitaires ces dernières années mais l'explication provient essentiellement et vous le savez très bien des taux de rémunération le taux de rémunération sur nos opérations est particulièrement faible c'est pas que c'est pas de notre faute c'est que je dis la chose est particulièrement faible sur les opérations on est à 4% du bilan sur la Presqu'Île 4,5% sur Boucher et Vialet 4% sur la ZAC Flaubert et Sagesse alors que on est en train d'améliorer la situation puisque en fait les opérations qui sont menées actuellement sur Abayie et sur Cadran solaire à la métro sont passées à 6% on a commandé un audit par le GIE en 2021 qui va rendre un rapport sur une grille de rémunération qui va comporter à la fois une augmentation des taux entre 6 et 8% c'est une préconisation et puis nous travaillons actuellement en vue d'améliorer ces rémunérations quand je dis ces taux-là pour vous rendre compte LGA qui est entre guillemets notre concurrent qui agit sur le même territoire que nous a des taux de rémunération qui sont entre 8 et 10% alors que nous sommes entre 4 et 4,5% voilà concernant la rupture conventionnelle donc il a été répondu à la CRC qui a reconnu la justesse de l'argument que dans le cas des ruptures conventionnelles les indemnités de départ peuvent être librement négociées entre le salarié et l'employeur la CRC a par ailleurs associé à son analyse sur la critique des conditions de départ des anciens directeurs les coûts de portage du directeur intérimaire de mars à septembre 2021 ce que nous avons contesté puisque nous avons demandé de tenir compte d'une situation particulière et du travail accompli par le directeur intermédiaire Ange-Marie Benoît qui ne devait pas être compté dans la comptabilité 15 kilos euros en supplément du salaire du directeur donc il s'agit en fait d'une rupture conventionnelle c'est-à-dire c'est une rupture qui est une négociation qui permet à l'employeur et au salarié en CDI de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie et lorsque l'employeur ce qui était le cas souhaite se séparer de l'employé nous avons préféré le recours à cette forme de rupture conventionnelle plutôt que sans référer au prud'homme tout d'abord parce que ça présente l'avantage l'immense avantage de la rapidité ça présente l'avantage d'éviter des contentieux dont nous avons estimé avocat à l'appui qu'elle ne serait pas plus avantageuse pour la société et ça permet et ça a permis de désamorcer aussi et ça permet de désamorcer souvent des situations conflictuelles au travail donc la procédure légale qui fixe les démarches a été respectée dans sa totalité quant à la question Inovia Presqu'Île Ville Métro la dernière question que vous posiez la Cour régionale des comptes considère qu'il existe une ambiguïté dans le traité de concession concernant la responsabilité financière quant à l'opération quand l'opération sera terminée en 2034 d'accord elle considère que le fait que la concession est au risque de l'aménageur c'est-à-dire Inovia elle considère que le fait que la concession est au risque de l'aménageur alors qu'elle devrait être au risque du concédant c'est-à-dire de la ville de Grenoble comme c'est le cas habituellement dans ce type d'opération on a répondu à la CRC que là à travers on a lancé différentes expertises et audites qui vont être bientôt finalisées qui permettront d'apporter des éléments juridiques quant à la situation actuelle et par ricochet d'apporter des éléments à la question du transfert ou non si on envisage le transfert de la concession de la ville à la métropole vous comprenez bien que si la responsabilité financière de l'opération est à la ville ou si la responsabilité financière est à la SEM sur des opérations comme la Presqu'Île ou comme Bouchoyer-Vialet qui sont des personnes qui engagent des montants considérables en cas de transfert c'est plus du tout la même affaire plus du tout la même affaire la question de qui porte le risque financier c'est-à-dire le déficit des opérations parce que les opérations d'aménagement sont toujours déficitaires reste entière donc la question de ce transfert elle est plus complexe qu'elle n'y paraît c'est d'abord effectivement une question de finance il faut évaluer précisément les impacts financiers c'est ensuite une question de calendrier il faut si la décision est prise et c'est une décision qui ne se prend pas à la légère il faudra bien y réfléchir voir le pour et le contre bien peser il faudra aussi mesurer le moment important pour le faire entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas d'impact sur l'actuelle dynamique des opérations voilà monsieur le maire pour répondre à l'ensemble des questions qui sont posées merci beaucoup monsieur Clouer madame Chalas merci monsieur le maire avant de commencer à évoquer le sujet je voulais quand même pointer que lorsqu'on parle du pacte financier que la ville de Grenoble veut changer ce qui a été voté à la métropole c'est plutôt bien et on prend le temps de discuter de ce sujet dans les deux instances mais dès lors qu'on parle de ce sujet qui vous ennuie plus là le travail a été fait à la métropole n'en parlons pas à la ville je trouve ça assez cocasse pour le moins quand même monsieur Clouer la cour régionale des comptes vous ne pouvez pas résumer ça en disant on s'en occupe et encore une fois circuler il n'y a rien à voir c'est le thème de ce soir de toute évidence il y a un vrai sujet de fonctionnement vous ne répondez pas à la question qui a été posée de dire qu'est-ce que vous avez fait depuis le rapport de la cour régionale des comptes sur l'amélioration du fonctionnement proprement parlé de la même façon qu'avez-vous fait pour plus de transparence qui est dénoncée par la cour régionale des comptes sur justement la comptabilité de cette SPL et de cette SEM de la même façon la cour régionale des comptes pointe que le fameux GIE que vous portez au nu ce soir est en fait grandement inutile puisque s'il ne coûte pas plus il n'a en fait aucun bénéfice en matière justement d'économie d'échelle ce n'est pas moi qui le dit c'est le rapport de la cour des comptes et enfin sur le risque financier des AC pardon mais il faudra évaluer s'il y a un transfert d'abord la cour régionale des comptes pointe aussi le fait que ce n'est pas normal que vous en soyez encore les pilotes et que ça devrait déjà depuis 2015 être la métropole ça vous ne le précisez pas et ensuite sur le risque financier aujourd'hui le résultat déficitaire parce que non une ZAC n'est pas toujours déficitaire sinon il n'y aurait plus d'aménagement public il n'y aurait pas d'aménagement privé non plus il n'y aurait pas de coste rémunéré donc non dire que c'est toujours déficitaire c'est faux et en plus ça peut l'être plus ou moins excusez-moi mais c'est une réalité mais pourquoi il y a un défaut d'équilibre qu'est-ce que dit encore une fois la cour régionale des comptes deux objets qui ont provoqué ce déséquilibre un le changement de programme et ça c'est votre responsabilité c'est vous qui avez changé le programme qui le rend déficitaire à terme et deuxièmement il n'y a pas de vente zéro vente en 2019 sur la ZAC presque voilà la réalité et que pointe encore la cour régionale des comptes qu'il y a une difficulté sur le foncier avec le CEA le CEA on pourrait quand même s'attendre à ce que les négociations puissent se dérouler normalement et bien non donc vous omettez dans votre démonstration monsieur Cloer l'ensemble de ces remarques complémentaires que vous taisez que vous cachez pudiquement mais qui sont de réelles considérations pour la suite à la fois de l'équilibre financier de ces ZAC pour ce que les grenoblois vont avoir à payer de vos changements programmatiques dans ces ZAC des enjeux de transparence comment répondez-vous à l'enjeu de transparence financière on ne vous a pas entendu là-dessus donc quand même je veux dire vous ne pouvez pas répondre aux questions qui vous arrangent et passer sous couvert les autres questions de la cour régionale des comptes qui mérite votre attention merci merci d'autres interventions vous voulez rebondir monsieur Cloer oui non mais je veux bien mais je veux pas faire du tac au tac simplement dire que sur la question de la formalisation des procédures de contrôle interne c'est-à-dire ce que la cour des comptes a appelé de mémoire la cartographie des risques la mise en place et la documentation d'autocontrôle approprié la réponse qu'on a faite était une réponse claire et précise compte tenu de la faible activité du GIE cette question portait principalement sur le GIE compte tenu de sa faible taille de 4 personnes pendant la période qui a été observée compte tenu d'un certain nombre de difficultés de gouvernance rencontrées à l'intérieur de la SEM voilà il est vrai que le GIE n'a pas mis en place de dispositifs et de procédures d'organisation de contrôle suffisamment rigoureux pour la cour des comptes concernant la comptabilité des processus donc dès lors que nous avons cette information que nous connaissions mais qui a été confirmée par la cour des comptes on avait déjà commencé avant nous avons mis en place des processus plus rigoureux qui ont commencé à être mis en place avec le directeur provisoire dès qu'on l'a recruté en janvier 2021 et ces processus sont consolidés actuellement par le nouveau directeur qui vient d'être recruté au mois d'octobre 2021 il y a quelques mois sur la question de l'opération quand je dis l'opération est déficitaire c'est pas que l'opération est déficitaire c'est qu'une opération d'aménagement si vous n'avez pas le concours derrière d'une collectivité l'opération d'aménagement elle ne se fait pas et une opération d'aménagement se fait parce que la collectivité contribue à cette opération d'aménagement c'est dans ce sens là que je disais qu'elle était déficitaire parce que la collectivité c'est elle à la fin de toute façon qui paye le déficit sur le CEA le CEA les rencontres avec le CEA sont reprises depuis le début de l'année j'ai une rencontre prochainement avec le directeur du CEA pour étudier effectivement la question du foncier la question du projet du CEA voir ce que nous allons pouvoir faire ensemble c'est pas des choses comme ça qui se discutent assez facilement mais en tout cas nous avons aussi tenu compte du rapport de la Cour des comptes pour reprendre d'emblée nos rapports et nos réunions avec le CEA voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions ce que je voulais simplement dire au fond c'est que on prend ce rapport et on l'utilise de la manière la plus positive possible les discussions qu'on a eues avec les magistrats de la Cour des comptes ont été des discussions qui ont été positives le magistrat et nous-mêmes avons été dans une attitude qui visait à comment dirais-je à nouer un dialogue constructif pour nos sociétés voilà c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons entrepris et ce que nous nous poursuivons aujourd'hui alors ça se fait pas comme ça d'un tour de main parce que les problèmes vous le savez très bien sont nombreux et complexes en tout cas aujourd'hui les sociétés sont en ordre de marche quand je dis les sociétés les trois sociétés sont en ordre de marche pour relever les opérations de demain et pour devenir l'opérateur ou les opérateurs ou l'opérateur au sein du GIE métropolitain qui devra être celui qui fera les opérations d'aménagement classique et les opérations d'aménagement économique et commercial merci monsieur Carillon oui monsieur le maire monsieur Clouer merci mais vous n'avez répondu toujours pas de savoir ce que vous avez fait pour que le conseil d'administration soit désormais un lieu de débat puisque la chambre des comptes dit qu'il ne l'a pas été dans les six ans de madame Tavelle il dit qu'il y a eu un manque d'information du conseil municipal on ne dit pas comment vous allez l'améliorer il dit qu'il y a des éclairages financiers sur les contributions de la ville qui figurent comme des avances alors que ce sont des subventions vous ne répondez pas et nous nous avons une demande pourquoi vous n'autorisez pas l'opposition dans votre conseil d'administration vous êtes 16 je crois vous ne pourriez pas avoir le premier groupe de l'opposition qui soit représenté ça vous aiderait à fonctionner avec moins d'opacité et avec plus de transparence ça vous aiderait parce que nous serions à l'intérieur nous vous poserions ces questions au conseil d'administration où nous serions vous n'avez pas respecté anticorps qui vous imposait d'avoir des représentations et bien maintenant vous voyez le résultat et bien changez modifiez votre position donnez un espace un petit espace on ne vous demande pas grand chose pour être contrôlé de l'intérieur je suis persuadé que ça irait beaucoup mieux et quand vous nous expliquez que vous avez fait des accords à l'amiable pour payer donc 8 à 9 fois plus ce qui devait être donné au directeur qui partait parce que vous ne vouliez pas de prud'homme vous pensez que Pierre Kermel vous aurait conduit au prud'homme c'est ça si vous l'aviez licencié c'est ça qui se serait passé écoutez vous nous prenez vraiment pour des canards sauvages il faut arrêter il faut arrêter tout ça mettez de la transparence dans tout ça ouvrez-vous répondez aux questions de la cour des comptes cessez l'opacité et vous verrez que les sociétés fonctionneront mieux si je pense qu'on peut s'en tenir là puisque ce scénario est répété vu et revu je mets au voie la délibération 65 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre abstention de l'AEC qui vote contre qui vote pour les autres groupes donc adopté à l'unanimité la 66 pareil le rapport de la CRC pour la sagesse non puisque nous votons que nous prenons acte comme toujours sur cette délibération mais oui en fait vous prenez acte vous approuvez le fait que vous avez eu le débat et que vous prenez acte voilà donc je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient à l'AEC oui et au SCDDC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 67 approbation de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la CLECT monsieur Pinel juste oui quand même un petit mot sur cette délibération pour que le tout grenoblois comprenne ce qui se passe en 2000 enfin notamment dans ces transferts ces charges transférées en 2015 vous avez transféré le pouvoir de police à la métropole vous avez transféré 10 agents territoriaux 10 agents de la ville que vous avez estimé à hauteur de 505 302 euros en 2021 vous avez choisi de récupérer cette compétence de pouvoir de police soit donc il aurait été logique de récupérer les 10 agents que vous avez mis à disposition de la métropole en 2015 mais non vous faites ça plus simplement vous dites à la métropole de nous rendre l'équivalent en argent donc on nous rend 505 302 euros ok mais on laisse les 10 agents à la métropole alors ok ils vont être répartis dans d'autres services etc etc c'est pas le contribuable grenoblois qui va payer c'est le contribuable métropolitain alors la différence on peut enfin je laisse le soin à chacun de l'apprécier sauf que et bien ça veut dire qu'on laisse au contribuable métropolitain une ardoise d'un demi-million d'euros parce que en parallèle on réembauche et ce que vous avez fait vous avez réembauché les 10 agents au niveau de la ville de Grenoble ce qui veut dire qu'en 2015 là où nous avions 10 agents en 2021 on se retrouve avec 20 agents alors ok vous allez me dire oui mais non mais en fait il y a eu des départs à la retraite etc etc tu parles aujourd'hui ça veut dire qu'on est en plein dans le millefeuille des collectivités territoriales sur un même territoire et ça très sincèrement pour le contribuable grenoblois et métropolitain c'est un scandale merci quelqu'un veut répondre non pas motivé il n'est qu'en moins car je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre au SCDDC qui vote pour les autres groupes donc délibération adoptée la 68 octroie de garantie à certains créanciers de l'agence France locale pas d'intervention je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 69 affectation de subvention sur crédit existant monsieur Carignan oui nous demandons un vote dissocié afin de ne pas voter la subvention de 4000 euros à l'association bien nommée virus 36 parce que cette subvention vise à l'organisation du mois décolonial en 2022 au mois de mars et si nous sommes attachés à la liberté d'expression bien sûr il n'y a pas de question toutes les thèses peuvent s'exprimer ça nous ne sommes pas comme vous de ce point de vue là mais nous ne pouvons pas cautionner que l'argent public finance des événements de ce type avec ces thèses là vous avez déjà vous étiez déjà trompé avec le CCIF vous êtes revenu en arrière après que nous soyons pas mal intervenus vous avez remis le burkini sur la table récemment il y a cette affaire qui a été soulevée d'étoiles jaunes qui a choqué tant de grenoblois et là aujourd'hui vous acceptez de financer le mois décolonial alors que vous aviez reculé à l'automne et fait marche arrière sur son parrainage avec la montée de l'indignation sur ce sujet je rappelle que cet événement vise à promouvoir le racialisme et l'indigénisme c'est à dire une grille de lecture qui essentialise les individus en fonction de leur couleur de peau de leur religion de leur orientation sexuelle de leur genre c'est donc une régression considérable en particulier dans une ville comme la nôtre où tant d'enfants sont tombés pour défendre notre modèle de société émancipateur alors je pense que cette fuite en avant vers une sorte de repli identitaire et communautaire doit cesser je pense que c'est pas possible qu'on continue à subventionner ce type d'activité je veux lier ça avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour la rue d'Alembert etc. c'est toute une ville que vous êtes en train d'essayer d'orienter culturellement idéologiquement avec l'argent public sur des thèses les plus extrêmes qui ont valu des débats dans votre majorité si j'ai bien compris il y a eu une démission récemment c'est tout de même c'est pas par hasard je pense qu'il faudrait savoir raison garder et que la ville ne s'implique pas qu'elle n'interdise pas je comprends ça très bien mais qu'elle ne s'implique pas financièrement dans ce type de manifestation voilà pour la raison pour laquelle nous demandons que ce soit dissocié nous voterons contre la subvention à virus 36 merci madame Chalas oui merci monsieur le maire notre groupe demandera évidemment aussi le vote différencié sur ses financements et concernant la subvention à virus 36 voilà une vérité qui fait mal à travers cette délibération parce que cela veut dire que la ville de Grenoble va donc financer un acteur du mois décolonial en mars 2022 nous le redoutions dès l'annonce de cette seconde édition et c'est l'effroi de cette perspective qui nous avait fait déposer un vœu en décembre pour que la ville s'engage à ne pas financer le mois décolonial vœu que vous avez évidemment rejeté pour en arriver à ce soir et le financement donc de l'un des acteurs de ce mois décolonial 2022 en 2021 pourtant vous aviez affirmé monsieur le maire en mai je vous cite une institution publique n'a pas à être associée en tant que telle à ce festival militant fin de la citation vous avez donc changé d'avis monsieur le maire vous osez tout j'ai honte pour ma ville et je m'adresse à vos collègues monsieur le maire vous validez ces objectifs membres du PS chez les communistes ou membres de la société civile déconstruire au travers d'un geste artistique et d'une parole intellectuelle imaginaire colonial cet héritage du passé qui constitue le socle d'un racisme et d'une violence encore trop prégnante dans notre société vous soutenez membres du PS chez les communistes et membres de la société civile la participation de personnalités de gauche identitaire comme Rokhaya Diallo militante pour les camps décoloniaux et les réunions non mixtes Saïd Bouhamama cofondateur du mouvement des indigènes de la république coauteur d'un livre intitulé nique la France devoir d'insolence et Taha Bouhaf connu dans notre métropole vous validez membres du PS membres des communistes ou de la société civile les thématiques abordées lors des conférences et des tables rondes le racisme systémique l'écologie décoloniale les violences policières héritage de la décolonisation puissance et empowerment des racisés ou encore décolonisons les arts vous soutenez au PS chez les communistes et dans les membres de la société civile l'idéologie décoloniale vraiment parce que le décolonialisme chers amis ce n'est pas simplement penser que nos compatriotes issus de l'immigration souffrent des discriminations oui il y a des discriminations dans l'accès à l'emploi dans le logement des discriminations racistes et de ce fait ils ne font pas partie des couches sociales les plus pauvres et les plus opprimées de notre société tout un chacun d'un peu sensé vous comme moi peut le penser et le constater sans pour autant être décolonialiste chers collègues être décolonial c'est penser non seulement que la République ne peut pas résoudre ses difficultés mais également que la République entretient produit ses discriminations c'est ça être décolonialiste l'êtes-vous véritablement chers collègues en conséquence de quoi seule une lutte active anti-républicaine anti-universaliste anti-occidentale et allons-y anti-capitaliste une nouvelle fois permettrait de lutter contre ces discriminations c'est cela être décolonialiste et c'est très inquiétant vous soutenez aussi cela membres du PS communistes et membres de la société civile à gauche comme à droite partout en France les réactions politiques ont fusé pour dénoncer le totalitarisme de ces revendications identitaires et les contre-vérités dangereuses que ce mouvement égrène ne nous y trompons pas ces événements plutôt que d'être des lieux de rassemblement et de discussion permettant un véritable débat contradictoire favorisent au contraire l'hystérisation et le fractionnement de la société je cite Rachel Kahn ces mouvements ne font qu'aggraver la déchirure profonde les déchirures profondes de notre pays je le redis nous sommes démocrates et républicains dans notre groupe c'est bien pour cela que ces gens peuvent s'exprimer librement et réécrire l'histoire tant qu'à faire raconter des inepties sans qu'elles ne soient inquiétées ils peuvent s'exprimer de la même façon que je peux dire que je ne suis pas d'accord avec eux mais la ville de Grenoble ne devrait pas financer ce genre d'événement antirépublicain et ne devrait surtout pas non plus financer un rassemblement politique merci merci madame Roche merci monsieur le maire alors en début de conseil vous vous êtes permis de me faire la leçon sur le devoir de responsabilité de l'élu et là ma question c'est alors où est la vôtre de responsabilité quand vous acceptez quand vous acceptez de financer le mois des colonialistes sachant que la dernière fois vous aviez effectivement fait recul et ça me semblait d'une légitimité absolue qu'on laisse faire enfin qu'on laisse ces gens s'exprimer c'est une chose qu'on les finance c'en est une autre donc permettez-moi de à mon tour vous faire la même leçon que vous vous êtes permis de faire en début de conseil sur ma question orale que je trouve quand même un peu déplacée pour le coup merci madame c'est la tienne peau oui très rapidement pour rappeler à madame chalas que les socialistes dans cet hémicycle ne sont pas dans la majorité grenobloise merci ils sont partout on vient d'en annoncer encore un wagon qui vient de rejoindre le mouvement d'ailleurs de madame chalas oui donc les socialistes sont partout on les retrouve du parti de gauche aux macronistes il y en a partout certains diraient qu'ils sont éparpillés face aux peules mais je n'irai pas là-dessus madame Bélaire oui merci excusez-moi non je je vais répondre très rapidement sur cette subvention en fait madame chalas et monsieur et toutes ces personnes d'ailleurs qui se sont exprimées puisque vous avez été assez unanime nous ne nous ne traitons pas les subventions de manière différenciée c'est-à-dire que cette subvention elle est traitée de la même manière que les autres et notre ligne rouge dans ces cas-là c'est la loi et nous sommes attachés au respect de la liberté de programmation de la liberté d'expression et de la liberté de penser nous ne faisons pas de censure et c'est quand même inquiétant de voir régulièrement que c'est des propositions que vous nous demandez que ça soit sur le street art festival vendredi dernier ou sur ce mois décolonial où les organisateurs et organisatrices peuvent organiser ces débats et je finirai tout juste en disant que concernant le débat sur l'idéologie décolonialisme comme vous dites je vous invite tout simplement à aller dans ce festival à aller participer à aller suivre ces échanges-là et à faire ce débat là-bas puisque ce n'est pas ici que nous allons l'avoir nous parlons d'une subvention qui est rentrée dans le cadre d'un traitement de subvention comme toutes les autres merci madame Chalas puis madame Roche merci monsieur le maire en fait que ce soit vendredi ou aujourd'hui que ce soit sur le street art festival ou sur le mois décolonial on n'arrive pas à débattre avec vous parce qu'en fait vous n'entendez pas la responsabilité en tant qu'élu local que vous avez et l'enjeu sur lequel on se positionne oui oui vous dites oui oui bien sûr je ne doute pas de vous être café de certitude et que vous avez la vérité absolue vous n'entendez pas que l'enjeu n'est pas de dire qu'il faut censurer l'art ou qu'il faut censurer le débat public qu'il y ait des oeuvres qui choquent qui heurtent pas de problème qu'il y ait des conférences non mais vous vous haussez les sourcils monsieur Bach mais écoutez moi jusqu'au bout vous comprendrez mon propos qu'il y ait des débats de Zemmour ou du moi décolonial ainsi en va la démocratie le sujet que je pose n'est pas celui de la censure ni du débat ni de la création artistique c'est celui de la responsabilité et du financement public de cet art ou de ce débat c'est ça que vous ne voyez pas et que vous positionnez si mal mais un jour ça va vous péter à la figure parce qu'une institution comme la ville de Grenoble vous n'êtes pas un mouvement politique vous n'êtes pas une association vous êtes la ville de Grenoble la majorité de la ville de Grenoble vous n'avez pas le droit décemment de financer des choses qui sont idéologiques et politiques c'est le droit c'est quand même c'est ça qu'on pose ici c'est pas le fait d'avoir une censure artistique ou ou l'interdiction d'un débat d'ailleurs on a jamais demandé l'interdiction du débat décolonial c'est pas le sujet et libre à nous d'y aller ou pas chère madame mais à un moment nous sommes la ville de Grenoble et vous faites à travers votre majorité un financement public envers des expressions politiques et ça c'est très condamnable et c'est très dommageable parce que demain Eric Zemmour veut organiser ou des associations émanant d'Eric Zemmour vous savez oui vous pouvez lever les yeux au ciel organise une conférence avec des associations sur la question sur la question de l'immigration sur l'immigration et alors c'est pas le sujet je voudrais juste pouvoir finir mon propos il veut organiser une conférence mais disons Marine Le Pen voilà ah elle a été condamnée aussi mais c'est vrai qu'il y a tous ces gens qui sont condamnés mais en l'occurrence en l'occurrence une association indépendante de tout candidat aux présidentielles d'extrême droite reconnue comme d'extrême droite voilà va venir et vous dire ben voilà on veut organiser le mois de l'immigration pour parler de l'immigration et dire combien ces salauds d'immigrés veulent le travail des français pour caricaturer leurs propos mais oui mais ne levez pas les yeux au ciel ça arrive demain une association vous demande une subvention vous vous mettez dans la position d'avoir l'obligation de financer aussi cela alors vous les condamnez moins chère madame oui mais je vous le vois dans vos yeux qui haussent au plafond vous les condamnez moins parce qu'évidemment vous prenez le décolonialisme mais le jour où ça vous arrivera chère madame et que des demandes seront refusées vous serez dans la boue vous serez dans la boue voilà donc attention à cela et sincèrement ce n'est pas éthique de financer des actions politiques vous êtes la ville de Grenoble madame Roche merci monsieur le maire madame Chalas l'aura dit bien mieux que moi mais madame il y a quand même une grande différence entre censure et cautionnement on n'interdit pas et je suis la première à ne pas interdire que les gens puissent s'exprimer par contre cautionner en payant la décolonisation c'est être irresponsable merci un mot de plus je pense qu'on a tout dit je vous propose de passer au vote il y a eu des expressions variées donc sur cette délibération 69 donc nous avons entendu qu'il y avait un vote séparé donc je mets la partie qui concerne le financement de l'association Virus 36 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc AEC Nazar Roche madame Roche NR OSCDDC et qui vote pour GEC et donc je mets le reste de la délibération on voit qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité donc la délibération dans son ensemble est adoptée et le vote séparé est noté pour les groupes qui se sont exprimés délibération 70 remboursement par Grenoble Alpes Métropole à la ville de Grenoble des sommes perçues au titre du FCTVA des expressions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 71 ferait une mission des élus au titre d'un mandat spécial des interventions monsieur Pinel merci juste une question qui me vient à l'esprit mais parce que j'ai peut-être mal écouté au départ de ce conseil municipal qui a remplacé madame Chloé Lebrette peut-être l'avez-vous présenté mais je n'ai pas vu dans la salle et du coup je ne sais pas simplement une intervention et un amendement sur cette délibération pour que la notion de comptabilité écologique et sociale ne reste pas qu'un concept je vous propose l'amendement suivant le conseil municipal de Grenoble demande que soit dorénavant présenté et précisé pour chaque mandat spécial au déplacement à venir le bilan carbone de ces missions c'est novateur ce n'est pas obligatoire à ce jour je sais que vous travaillez sur la comptabilité écologique et sociale et là-dessus je sais qu'Antoine Bach doit forcément y travailler mais je vous propose en étant précurseur de l'intégrer systématiquement à la présentation en tout cas de présenter le bilan carbone des missions dans la présentation qui en est faite elle de façon obligatoire merci merci je vais mettre une petite réponse de monsieur Bach dans l'idée monsieur Pinel c'est probablement quelque chose qui se fera un jour il est encore trop tôt pour le moment pour faire ce genre de choses la comptabilité écologique et sociale ce n'est pas simplement le carbone c'est toutes les externalités négatives mais voilà donc on est en train de travailler sur quelque chose qui fonctionne et qui soit suffisamment fluide pour le moment c'est encore trop tôt pour plus qu'on puisse se faire de façon systématique mais c'est bien noté mais en l'état je propose de repousser cet amendement merci donc je mets cet amendement en voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc GEC qui vote pour donc madame Roche NR et OECD c'est l'amendement est repoussé je mets la délibération aux voix qui est donc non modifiée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OECDDC qui vote contre qui vote pour les autres groupes donc délibération adoptée et concernant madame Lebrette d'abord c'est une délégation qui est marquée par arrêté mais en plus nous traiterons cela quand la démission administrative sera enregistrée délibération 72 transmission d'un mémoire au titre du CGCT l'article 2132 monsieur Carillon oui monsieur le maire ce serait pour compléter la délibération parce qu'il nous est proposé de prendre acte du mémoire en question étant précisé que la ville sur les différents points abordés dans ce mémoire s'en rapporte à sa délibération et d'autre part que le tribunal administratif déjà saisi de cette question a rappelé sa décision c'est très bien et donc nous voudrions simplement ajouter il manque un fait dans la délibération qui n'est pas porté à la connaissance du conseil municipal et ça je regrette de la part de monsieur Fristot ça m'étonne de lui qui en général est tellement précis et n'oublie jamais rien c'est que on pourrait ajouter que le conseil municipal prend acte qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Grenoble en date du 18 février 2021 sur les conditions d'acquisition du siège du crédit agricole par la ville de Grenoble je pense qu'une information que le conseil municipal doit avoir ça m'étonne monsieur Fristot parce que vous voulez intervenir le connaissant tellement précis monsieur Carignan a des informations je peux ajouter que donc le code général des collectivités territoriales nous impose de transmettre le mémoire de deux contribuables et qui réitère en fait le fait de vouloir donc défendre des intérêts de la ville donc dans ce dossier il se trouve que le tribunal administratif et on l'a appris après que nous ayons donc examiné cette délibération en commission a repris à nouveau la décision de rejeter la requête et toutes les demandes de ces deux personnes donc qui souhaitaient agir au nom de la ville dans le dossier de la vente du siège du crédit agricole donc voilà un défaut d'informations parce qu'il y a une enquête préliminaire là vous avez plus d'informations que nous les informations que nous avons eues c'est que tout était elle a été déclenchée le 18 février par une lettre du procureur de la république à maître Thierry Aldeguerre là écoutez vous avez des informations que nous n'avons pas sont publiques celui de l'année dernière c'est clos le dossier est clos c'est 2021 le dossier est clos vous n'informez pas le conseil municipal de la totalité des éléments ça m'étonne si vous avez des informations vous supplémentaires vous pouvez en faire part au conseil municipal non là la délibération c'est préliminaire a été ouverte par le parquet de Grenoble en date du 18 février 21 sur les conditions d'acquisition du siège du crédit agricole il faudra nous fournir les documents monsieur Carignan nous mettons donc je mets aux voix cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre GEC AEC NASA qui vote pour OSCDCC abstention oui de fait non plus abstention donc également noté pour NR je mets aux voix la délibération non modifiée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc unanimité monsieur abstention de OSCDCC la 73 demande de protection fonctionnelle y a-t-il des demandes d'intervention non si madame Chalas j'avais posé une question en commission je n'ai pas eu de réponse parce que la protection fonctionnelle s'applique pour madame Krieff je crois et j'avais posé la question en commission de savoir s'il n'était pas nécessaire pour déclencher la protection fonctionnelle qu'il y ait un recours ou une agression juridique pour que la protection fonctionnelle soit opérationnelle je n'ai pas eu de réponse depuis et il me semble que la protection fonctionnelle ne fonctionne que s'il y a un contentieux pas s'il y a rien c'est pour ça que je posais la question donc ça n'est pas nécessaire et la réponse est dans le revêt de décision me dit-on madame Sénat-Yempo oui merci juste très rapidement pour redire à madame Krieff ici qu'elle a tout le soutien du groupe NASA et que ce qui s'est passé est juste inacceptable et on voudrait aussi dénoncer ici toute cette ambiance délétère qu'il y a autour de nous hommes et femmes politiques qui nous engageons au quotidien alors on peut ne pas être d'accord il n'y a pas de soucis on peut ne pas avoir les mêmes combats mais je crois que ce qui est important c'est qu'on se respecte et qu'on n'atteinte pas à la vie et à l'intégrité physique et morale des uns et des autres et du coup nous voterons bien évidemment cette délibération merci merci monsieur Carignan oui monsieur le maire nous aussi nous voterons bien sûr cette délibération mais j'ai posé la question qui va un petit peu dans le sens de ce qu'a dit madame Chalas c'est à savoir est-ce que j'ai posé la question en commission et je demande qu'il y ait peut-être une réflexion en commission c'est du ressort de la commission puisque beaucoup d'élus sont malheureusement mis en cause dans des conditions inacceptables et donc comment le conseil municipal pourrait plus largement disons décider de cette protection fonctionnelle à l'égard de tous ceux qui sont mis en cause avec effectivement comme le dit madame avec beaucoup de violences et qui nous posent des problèmes dans le débat politique donc j'aimerais vraiment que la commission compétente réfléchisse à cela pour que cette protection soit étendue à tous les élus concernés bon là pour l'instant on doit continuer à agir dans le cadre de la loi donc voilà donc c'est à la demande des élus et ça marche donc pour les agents je le rappelle c'est automatique mais c'est uniquement en gestion administrative pour les élus ça passe devant le conseil je mets au voie cette délibération qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 74 convention de partenariat pour la gare inférieure du téléphérique espace d'affichage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 75 remise gracieuse de dette les interventions non mais au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 76 l'information sur une convention de mise à disposition d'un temps partiel auprès de la fédération des services publics CGT qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 77 création transformation de poste et précision sur un emploi les questions non je mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc NR OSCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée et nous abordons le dernier classeur la délibération 78 informations sur la protection sociale complémentaire des agents de la ville il va y avoir une prise d'acte qui ne prend pas part au vote oui monsieur Pinel je vous avais la parole je m'excuse j'ai mis du temps à réagir c'était effectivement sur la précédente délibération mais c'est pas très grave en fait ça fait deux conseils municipaux ou aux commissions je demande à avoir accès à l'outil alors j'avais bien compris qu'il n'existait pas d'organigramme par direction et par service avec le nombre d'équivalents temps plein monsieur Meriot m'a expliqué à la dernière commission que vous aviez un autre outil qui permettait ce suivi et donc dans cette commission j'avais demandé à avoir accès à cet outil et donc je n'y ai toujours pas accès donc je souhaiterais véritablement si c'était possible que nous ayons accès à l'outil que vous dont vous disposez pour ce suivi qui nous permet de juger de la pertinence ou non de la création transformation et précision des emplois etc voilà donc c'est vraiment une demande d'information que j'ai beaucoup de mal à obtenir et il me semble que c'est pas normal merci également on m'indique que vous avez ah monsieur Meriot faire une intervention oui très rapidement j'ai déjà répondu en commission effectivement donc on va le répéter en conseil municipal nous transmettons tout ce qui est qui existe comme outil et qui est utile pour la compréhension des débats en matière de gestion du personnel évidemment mais nous n'avons pas d'organigramme tel que vous le souhaitez avec la ventilation des équivalents temps plein service par service etc parce que ça ne nous sert pas au quotidien je vous ai déjà répondu et effectivement à destination des élus en comité technique nous avons nous répondons au cas par cas avec des fiches de poste qui sont numérotées mais ça ne répond en aucun cas à un besoin par rapport à des élus en conseil municipal donc votre réponse restera en l'état merci monsieur Pinel pour un petit rebond je m'excuse je vais me répéter à nouveau ce que j'ai dit en commission je vais répéter ce que j'ai écrit à plusieurs reprises et encore cette dernière semaine par mail puisque alors peut-être que je m'exprime mal mais vous semblez ne pas comprendre ma demande j'ai bien compris que vous n'aviez pas ce que je vous demandais initialement ça je l'ai bien intégré je ne vous le réclame plus depuis déjà qu'un jour par contre j'ai bien compris que vous aviez un autre outil et donc je vous demande simplement la mise à disposition de cet outil je vous demande rien de plus donc de grâce arrêtez de me ressasser ma demande d'il y a deux mois puisque cette demande j'en ai fait mon deuil je vous demande simplement d'avoir accès à l'outil dont vous disposez je ne peux pas faire mieux je crois que nous laisserons là ce point en suspens et donc je mets au voie cette délibération 78 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour les autres groupes donc unanimité la 79 information sur le rapport social unique des interventions madame Chalas eh oui alors juste pour mémoire c'est la dernière délibération je voulais quand même informer les grenobloises et grenoblois qui nous regardent à 23h14 et le conseil municipal que dans ce conseil municipal l'automatisation de la protection fonctionnelle des agents figurez-vous que c'est la loi transformation de la fonction publique de la même façon la complémentaire santé qui était censée être soumise au débat monsieur le maire avant le 18 février alors que vous ne l'avez même pas ni présenté ni installé mais enfin bon le préfet regardera comment tout cela fonctionne la complémentaire obligatoire à 50% c'est la loi de la protection de la fonction publique et le RSU qui est cette dernière délibération le rapport social unique c'est aussi la loi de transformation de la fonction publique et pour votre information puisqu'il semblerait que ce ne soit pas tout à fait acquis dans l'arrêté d'exécution enfin l'arrêté le décret d'application je vais y arriver pardonnez-moi du 7 mai 2021 dans son article 4 la création du rapport social unique abroge il est un peu tard pardon le rapport égalité femmes-hommes et abroge le bilan social tous les deux ans or vous avez tous tendance à garder tout ça alors qu'en fait le rapport social unique n'est pas un rapport en plus des autres c'est un rapport unique justement qui a pour vocation à remplacer tous les rapports que nous faisions jusqu'à maintenant donc je vous le précise puisqu'on a eu droit au rapport social et au rapport égalité femmes-hommes alors qu'à partir de 2022 il n'y a plus qu'un seul rapport voilà tout ça figurez-vous c'est la loi Chalas nous ne sommes pas assez conscients de tout le bien que vous avez apporté à la société madame Chalas mais je suis sûr que les électeurs au mois de juin sauront reconnaître tout ce que vous avez amené à la nation sur ce nous avons clos l'ordre du jour mais il faut voter cette délibération et ben oui je sais à peu près où je vais encore et donc je mets au voie cette délibération numéro 79 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour et ben nous finirons dans cette unanimité de l'IS je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et donc rendez-vous au conseil municipal de mars et je vous invite à ranger à sortir vos poubelles rangez vos verres ramenez tout ça pour laisser des tables propres et être ainsi respectueux du travail des agents merci beaucoup à toutes et à tous bonne soirée